Une fois, il y a un vrai Qui va être seul, qui va être seul, Je suis moi C'est un vrai, c'est un vrai Bonjour, bonsoir pour tous qui sont à Lorient, car nous avons beaucoup de connexions de cette partie du monde. Bienvenue, bienvenue à cette journée colloque du Conseil scientifique du Centre Européen de Musique, de la musique avant toute chose. Je passe la parole au co-président du Conseil scientifique du Centre Européen de Musique, Laurent Maillet. Bonjour à tous également. Good morning to everyone. J'ai l'honneur et le plaisir de vous lire un message que Madame Teresa Berganza a tenu à transmettre à l'ensemble des participants de ce colloque. Évidemment, nous aurions aimé qu'elle puisse le faire, mais elle a préféré le faire de cette façon. Voilà, donc je vais vous lire le message chaleureux qu'elle nous transmet à tous. En tant que membre fondateur du Centre Européen de Musique, vous pouvez imaginer ma grande joie de vous diriger ces mots en cette journée dédiée par le Conseil scientifique du SEM au colloque transdisciplinaire sous le thème « De la musique avant toute chose ». Ceci fut le grand principe de ma vie, car je l'ai dédiée à son service. Et le fait de savoir que tant de prestigieux humanistes et scientifiques se pencheront aujourd'hui sur l'importance de la musique dans nos vies me comble. Je vous souhaite à tous et à tous une journée inspirante, une journée de réflexion, une journée d'évidence sur le fait que la musique devrait faire partie de l'éducation dès le plus jeune âge. Tel est mon souhait le plus cher. Le Centre Européen de Musique, créé et porté par mon ami disciple et partenaire Georges Chaminet, a eu dès ses premiers balbutiements mon total soutien. Aujourd'hui, il est devenu une réalité et ce colloque le témoigne. A nous tous de le soutenir, car il est unique, innovant, réinscrivant ce patrimoine de Bougival dans un futur que j'espère des plus prometteurs. Si vous me permettez encore un souhait, du fond du cœur, j'espère tant que le sème de ces nouvelles bâtisses puisse être conclu prochainement. Vous comprendrez pourquoi je veux être à l'inauguration. Comme je l'ai exprimé plusieurs fois, Bougival bouge, Salzbourg est jalouse. Un grand bravo à l'équipe du SEM, au co-président Maria Magno et Laurent Maillet, et aux membres du conseil scientifique, et un mot particulier par un Georges, te quiero. Que ce colloque porte cette vérité de la musique avant toute chose, Teresa Berganza. Je vais maintenant, après ces mots d'une chaleur extrême, pardonnez pour mon accent improbable, je vais maintenant passer la parole au secrétaire d'Etat chargé aux affaires européennes, M. Clément Beaune, qui a souhaité dire également quelques mots en ouverture de ce colloque. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux d'être parmi vous, même si c'est virtuellement, pour ce colloque du Centre européen de la musique. Je voulais saluer votre initiative, saluer votre engagement et le fait que vous ayez souhaité et pu maintenir, malgré les circonstances et puis en s'adaptant, votre échange, notre échange de ce jour. Votre engagement, votre projet, cher Georges Chaminet en particulier, est très important, parce que moi j'en suis convaincu, l'Europe ce n'est pas une succession de normes, ce n'est pas une succession de techniques, une superposition d'institutions, c'est un patrimoine, c'est une culture qui nous réunit. Et la musique parle ce langage de l'Europe, parce qu'elle nous réunit depuis des siècles, elle nous fait partager du génie, de l'émotion, des œuvres qui sont comprises d'un bout à l'autre de notre continent et bien au-delà, et elles font ce qui est au fond l'Europe, l'échange, la transmission, l'effort et le partage. Et à travers les projets que vous organisez, les recherches que vous conduisez, c'est cette connaissance et cette transmission que vous portez aussi. C'est cette richesse européenne et cette diversité qui dans le monde d'aujourd'hui sont parfois menacées par ceux qui remettent en cause les droits des auteurs, ceux qui voudraient faire croire que la culture c'est tout tout de suite pour tout le monde. Alors que vous le savez, c'est un effort construit ensemble. Je ne veux pas être plus long, mais je veux simplement célébrer votre travail, dire à quel point je serai heureux à l'avenir de pouvoir être physiquement avec vous et vous dire encore combien ce Centre européen de la musique incarne l'esprit européen que nous voulons porter ensemble. Merci beaucoup, bons échanges et à très vite. Voilà, je vais maintenant bien sûr passer la parole au président fondateur du Centre européen de musique qui va nous réexpliquer l'âme de ce projet et de ce colloque d'aujourd'hui. Merci, merci Laurent. Depuis, je voudrais d'abord remercier les mots chaleureux du ministre Clément Bourne. Cela me touche énormément et je sais à quel point aujourd'hui le gouvernement français nous soutient. Depuis les temps mythiques de la Grèce antique, la musique est œuvre des muses. Ses neuf nymphes fit de Mnemosyne la mémoire et de Zeus. Très valorisées dans toutes les civilisations, souvent réputées avoir été transmises par une divinité ou par une grande figure d'ancêtre, se voyant attribuer un prestige qui est associé à la cosmologie, à l'étude des proportions, à la thérapie, à la magie, à l'astrologie, à la théologie. Plus près de nous, Claude Lévi-Strauss, en 1964, affirme « La musique est le suprême mystère des sciences de l'homme, celui contre lequel elle bute et qui garde la clé de leur progrès ». En 1971, le même Claude Lévi-Strauss écrit « Mythe codé en son au lieu de mots, l'œuvre musicale fournit une grille de déchiffrement, une matrice de rapports qui filtre et organise l'expérience vécue, se substitue à elle et procure l'illusion bienfaisante que des contradictions peuvent être surmontées et des difficultés résolues ». Plus récemment, George Steiner écrivait « Elle est le langage fondamental pour communiquer sentiments et significations. La majeure partie de l'humanité ne lit pas des livres, mais elle chante et elle danse. Ainsi pensée de la musique avant toute chose rejoint le silence de l'origine, retrouve l'unité première des êtres et du monde, pouvant donc reconstituer la mémoire de l'un, comme dirait le poète Yves Bonnefoy ». En l'an 2000, lors de ma première visite à Bougival, et voyant l'état de délabrement de son oublié domaine musical, avec la maison de Bizet et le domaine des Frennes, en regardant la scène qui y passe, j'ai cru entendre ces nymphes muses me parler, et regardant la scène passer, je m'y suis inspiré, car l'eau suit son cours, malgré les obstacles, et qu'il était de mon devoir de musiciens et de citoyens de défendre ce patrimoine et de le redonner vivant aux générations futures. L'eau, l'eau musique, moment jamais répété et toujours renouvelé, hybridité exemplaire, identité européenne par excellence, unifiant la diversité, faisant, comme le dit Yves Bonnefoy, participation de tout ce qui est à une unité qui transcende et qui transfigure. Oui, cette scène qui était là, inspiratrice de peintres et notamment des impressionnistes, me murmurait, la tâche sera ardue, mais regarde comme je fais, apprends de moi la persévérance de suivre le cours librement et avec conviction. En trouvant un rocher, tu sais, il me dit, il ne bougera pas. Je lui réponds humblement, soit, et le rocher reste convaincu d'avoir gagné, mais il ne connaît pas la force de l'eau. Voilà comment, avec la persévérance chevillée à l'âme et au corps, je me suis embarqué dans cette belle aventure, celle du Centre Européen de Musique, qui aujourd'hui se concrétise. « Ma conviction ne fut jamais abandonnée et avoir le bilge d'être accompagnée en sept journées par de si éminents penseurs, universitaires, scientifiques, cliniciens vient infiniment la renforcer, car une conviction partagée devient force et à la fin, la roche dure finit par se plier à l'eau souple et douce. » Un projet ne devient vrai que quand il est tamisé au fond des cœurs et de la pensée, où il prend sens, porté de bouche en bouche aussi longtemps qu'il faut pour qu'il atteigne sa valeur, sa signification et sa grandeur. Comme dirait Hermel Guern, pourquoi crier à l'impossible quand le possible était déjà là, prêt à entrer, qui n'attendait plus que nous pour s'accomplir en nous accomplissant ? Pourquoi crier à l'utopie qui, comme le propre auteur Thomas Moore, se réfère dans sa préface de l'édition de Basel à l'utopie ? Mais non plus ce non-lieu ou topos, mais ce lieu du bien et du beau. Le Centre européen de musique s'inscrit dans cette utopie. Il est ce pont entre ce passé tangible et intangible exemplaire, aujourd'hui sauvegardé, avec un futur innovant, inscrivant au présent les mille virtualités de la musique. La création artistique, la transmission, l'intergénérationnelle, la recherche scientifique, la thérapie, le patrimoine, la défense et sauvegarde des traditions musicales, aujourd'hui en voie de disparition, la médiation culturelle, le dialogue avec d'autres arts, avec les lettres, avec les sciences, sont quelques-unes des missions de bien commun que nous partons dans notre ADN. Renouer avec la conversation, lieu d'échange et support de progrès, qui fera vivre à nouveau les salons de Pauline Garcia Viardot, de Louis Viardot et de leur ami Ivan Turgenev. Renouer avec l'âme créatrice de la maison de Bizet, où l'opéra le plus populaire et le plus traduit au monde, Carmen vit le jour et où le plus universel des compositeurs français, Georges Bizet, décéda. Dans les salons de Pauline Garcia Viardot, on donnait sens à une Europe diverse, de l'oral à l'Atlantique, esquissant une conscience culturelle européenne, seul rempart au nationalisme arides et brutaux. Et le texte « Les États-Unis d'Europe » de Victor Hugo en est la preuve. Chez Bizet se déroulait le travail de création entre le compositeur et ses librettistes, faisant de Carmen la Séviane, née au bord de Seine, le mythe qu'elle est aujourd'hui. Oui, je suis convaincu que de l'identité culturelle européenne, la musique est restée souvent oubliée, quand elle l'est, sans aucun doute, son cœur et ses artères. Je suis heureux de savoir que depuis Sydney à Reykjavik, en passant par le Japon, la Corée, la Chine, l'Inde, ou en fait aujourd'hui Diwali, les États-Unis et le Canada, ainsi que l'Afrique et l'Amérique du Sud, nous avons des connexions tout au long de la journée, de ces contrées où, quand on parle de musique dite classique, on la nomme musique européenne. Et n'oublions pas que cette musique européenne a ses racines qui viennent d'ailleurs, et notamment dans les musiques arabes, hébraïques, persanes, indiennes ou africaines. Là est notre force, là est notre richesse, car Europa, Evropi, fut cette princesse phénicienne, phénicienne aux grands yeux, qui montait sur le taureau Zeus, fut déposée en Crète, lieu de naissance du Dieu, et qui donna naissance à trois enfants, dont Minos. De là, ce fil d'Ariane, qui se tissa pour la libération de l'héroïque Thésée, et qui donna naissance également au mythe d'Icare. Si je peux me permettre, et même si les contrées sont lointaines et légendaires, aujourd'hui, nous construisons les ailes, grâce aux dédales qui nous accompagnent, et qui, enfin, comprendront Icare, et le laisseront voler aussi haut qu'il voudra, sans péril. Aujourd'hui, et me servant d'une expression des ouvriers maçons, qui bientôt, j'espère, bâtiront le premier écoquartier de culture au monde, avec le Centre européen de musique, naturellement au cœur de cet écoquartier, et de ce parcours cultural et touristique unique. Nous allons faire de la musique, ce qui veut dire, dans leur jargon, mêler du poussié avec du plâtre. Je profite de l'occasion pour remercier le promoteur immobilier Link City, l'opérateur culturel et touristique Opéral, les cabinets d'architectes Snueta et de Villers et Associés, pour leur engagement sans faille à nos côtés. Comptez sur leurs compétences et enthousiasme, c'est encore conviction renforcée. Je tiens également à remercier du fond du cœur M. le maire de Bougival, M. Luc Vattel, qui inscrivit dans les points de sa campagne électorale de cette année, le Centre Européen de Musique, comme un de ses objectifs. Je tiens à remercier M. Olivier Delaporte, maire de la Selle Saint-Cloud et propriétaire du domaine des Frennes, qui, dès le départ, fut un soutien. Je tiens à remercier également Mme Joséphine Colmans-Bergé, vice-présidente du département des Yvelines, qui, dès le départ également, quand on a lancé la campagne de financement participatif pour la sauvegarde de la Maison de Bizet, nous a soutenus, et le département des Yvelines est aujourd'hui le propriétaire de la Maison de Bizet. Je remémore les mots enthousiastes de Mme Florence Portelli, vice-présidente de la région Île-de-France, lors de l'inauguration des travaux de restauration de la ville à Viardot, et qui, avec force, a soutenu également la concrétisation du projet du Centre Européen de Musique. naturellement, également, mes remerciements à la députée Béatrice Piron, députée de la circonscription des Yvelines, où se trouve Bougival, du sénateur Alain Schmitz, mais également du gouvernement, nous avons entendu tout à l'heure M. Clément Beaune, mais également les ministères de la Culture, des affaires étrangères et européennes, naturellement, mais également le ministère de la Santé et Solidarité, le ministère de l'Enseignement supérieur, qui nous accompagne. Naturellement, je ne peux pas oublier la Commission Européenne, qui aujourd'hui est un soutien majeur de notre projet. Je pense notamment à l'ex-commissaire Carlos Mueves, qui fut un des premiers soutiens, mais aujourd'hui à Mme Maria Gabriel, que nous entendrons en clôture des travaux, et qui est devenu un soutien enthousiaste de notre projet. Et last but not least, M. le Président de la République, M. Emmanuel Macron, qui à maintes reprises a affirmé son total soutien au projet du Centre Européen de Musique. Tout cela nous conforte et fait que notre conviction est exponentiellement renforcée. « Aujourd'hui, nous sommes dans un monde image, un monde dangereux, car dichotomique. Et nous avons besoin d'apprendre à nouveau à écouter, à regarder, à toucher, à goûter, à sentir, car l'image est une dualité appauvrissante et dangereuse. Elle mérite la musique d'être au cœur de nos vies, au cœur de la société, et elle est le présupposé fort du SAM. La musique, parce qu'elle intègre les contradictions, parce qu'elle laisse la place au temps vécu, au hasard, à l'hybridité, parce qu'elle est universelle et parle à chacun de nous, parce qu'elle brasse et embrasse, parce qu'elle est lien, parce qu'elle est ton, tonalité. 200 years ago, Beethoven wrote before the Andy Freude of Schiller, these words sung by us baritones, Freunde, nicht diese Töne. Schiller's choice of words demonstrates how much Beethoven wanted to invite us to shift in perspective, calling us humans to change parameters, placing us in the joy of fraternity, in the flame of creativity, in the constant momentum towards a better world. We must change tones and assume with determination the universal values of mankind, of creation, of progress, that are our humus instead of reinventing the old frontiers of fratricidal battles or constructing walls instead of bridges. Our culture is our treasure, and we must defend it. There is our common motherland which no one can dispute, so let's not fear. listen to this tone of fraternity, of joy, and the Sam s'inscrit pleinement. Me rappelant les mots de mon mentor et ami Lord Yehud Emmanuel, nous ne savons pas ce que sera l'avenir, mais nous savons ce que nous souhaitons qu'il soit. Et cela doit rester notre but. Permettez-moi de conclure cette brève introduction avec une pensée particulière pour les activités culturelles qui souffrent aujourd'hui en première ligne, les temps troublés qui sont les nôtres. En cette pandémie, l'avis des musiciens, des acteurs, des danseurs, entre bien d'autres professions artistiques et culturelles, est devenu encore plus difficile et se voit condamné à une confidentialité plus pesante encore, même si c'est dans le confidentiel et dans l'intimité que notre travail se réalise. Et le monde s'est rendu compte du pouvoir de la musique pendant les confinements, combien elle fut baume, inspiration et compagne. Mais nous ne sommes pas les auteurs, car nous sommes une oreille et ce sont eux, au contraire, qui sont faits par la musique, par la musique, par le théâtre, comme un premier maillon entre eux et nous. Sans eux, nous ne sommes rien. Avec vous, nous sommes tout. Le son, le verbe que nous apportons, on s'engénit en vous. Ne le tuez donc pas. Il vous rend humain. Merci. 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 Merci beaucoup, Georges. Je crois que ça va être très difficile pour nous de trouver notre place après tant de talent et de lyrisme, mais c'est le rôle des humbles modérateurs que nous sommes très rapidement. Donc, je suis Laurent Maillet. Je vous salue tous, ceux que j'ai eu le plaisir d'approcher et ceux que je ne connais pas encore. Et je passe la parole surtout à ma collègue, amie, chère, Maria Magneau, qui va également, co-présidente du Conseil scientifique, qui va également modérer ce colloque. Maria, c'est à toi. Merci, Laurent. En fait, les âmes qu'a évoquées Georges Chaminet, c'est vrai, il a en même temps cerné notre domaine des frênes et de plus, mais il a également ouvert tous les horizons. In fact, the same is a bilingual or multilingual and very multidisciplinary, transdisciplinary entity. et I will just say just a couple of words also to frame a couple of practicalities, but I just would like to remind everyone that we are recording the conference and I think everybody's aware of that and agree of that, but I feel I should formally do so. and I would like to thank Georges. 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 If we have conversations, we can always cut our microphones. And I would like to express to Georges a great sign of appreciation for having both framed in history and in our current situation, our current situation from when the same was conceived, but also our current situation now. It took a bit of courage for us to talk to us all actually and all of you to keep going with this project and with of this day in spite of the adversities that we are encountering every day, but all the more reason why we should keep going. And music is both a fleeting phenomenon, something that is immaterial and therefore can always be with us no matter whether we are alone or with others and the challenges are always there. but at the same time, a phenomenon that leaves such an incredible mark in our lives. And through all generations, we have this awareness. All of us who are involved also in music education know how important it is to foster this awareness that music is there to stay. And this is a great certainty for all. And we very much look forward to the kaleidoscope of the various expertises that everyone will present. which will also help us go forward. So we really wish you great success in everybody's endeavours, but also in our sharing this together beyond borders, especially when we feel that sometimes this is beyond music, not such an easy endeavour and within music, which encompasses all. Thank you. And I think we are even on time, which is a very good start. And therefore, we will also be able to hear some music excerpts. And Laurent, would you and George, and before we transition, maybe we just have to make sure that we all don't disturb the music of all the voices and look forward to the introduction of George for our great ally, by Orlando Feijers. Thank you. Thank you so much, Maria. Thank you. Yes, we could not dream better way of opening this colloquium with Professor Orlando Feijers. He is today a great historian of the history of the Russia, but also of the European history. His books are becoming a reference. and I think, I think, I think, of his last book, of his European book, of course, of course, because he is in direct contact with the domain, the domain of the Friends, so with his extraordinary characters, which are Pauline, Louis Viardot, and Ivan Turgenev. but I think, I think, of the history of Russia, the Russian Revolution, People's Tragedy, Natasha's Dance, The Whisperers, which are a reference for the history of Russia, but also for the history of Europe. So, it is a great honor to open this colloquium with Professor Orlando Feijers, Professor of the University of London, and a great historian of what we are wearing today as an exemplary and unforgettable past, which is the history of his three lives, Pauline, Louis Viardot, and Ivan Turgenev. Thank you so much, Professor Orlando Feijers. Thank you, George, for those introductory words, and thank you very much for this opportunity. It's a privilege and an honor to open the colloquium. So, I will speak, I think, slowly in English, and introduce my lecture, I've given it the title of Pauline Viardot, European Musical Ambassador, and I hope to... Oh, now my PowerPoint doesn't work. Yes, there it is. I hope to show how Pauline Viardot, O'Neill Garcia, is also an ambassador for the ideals of the Centre Europe de Musique, not just because of her links with Bougival, but also on account of her dynamic work as a performing artist, composer, teacher, salon hostess, patron, friend, and general mover and shaker in promoting musical exchanges between the many national cultures which she touched during her extraordinary life. So, let's start with her concert premiere in Liège, which was actually for the horse racing season there, in August 1836. She was just 15. The concert was arranged by Charles de Berriot, the Belgian violinist and unmarried partner of Pauline's elder sister, Maria Malabran, Ney Garcia, pictured here in the part of Desdemona. She was, as you know, I'm sure, the most celebrated singer of her day, worshipped by the Romantics, and would die tragically from the effects of a horse riding accident the following month. Her death only added to her fate. There are many things to note about this concert, not least the presence of Giacomo Meyerbeer, who would champion Pauline's career at the Paris Opera and, of course, her introduction to the Belgian King and Queen, the first of many royals she would count as personal friends. But I want to focus on the Spanish songs the Garcia sisters added to their programme, which was made up otherwise of arias by Rossini, Mozart, Cherubini, Donizetti, the usual suspects, in other words. We don't know much about these songs. Their names are rarely given in the music press reviews, where they are usually described as, you know, delightful Spanish airs. So they were party pieces, performed as encores, and obviously popular, because they were sold quite well in sheet music. And we're here on this slide, we have Mariam Malebran selling the sheet music. In other words, as heard by, as heard in a performance by. So many of these songs would have been composed by Maria and Pauline's father, Manuel Garcia, who was one of the great tenors of his day, but also an important and prolific, but now largely forgotten composer of Spanish comic operas and dance music. Here he is here in the role of Otello. He was the original Count Almaviva for Rossini's Barbara of Seville. Well, Garcia put his daughters on the stage when they were just a few years old, and they performed his Spanish songs. After touring around Europe and America, the family had settled in Paris, where Pauline was born in 1821. Here is one of Manuel Garcia's most popular Spanish songs, Bachelite Nuevo, that's the one you saw just being advertised with the picture of Maria Malebran on the sheet music cover. And it's performed here by the great Teresa Baganza with Jose Maria Gallardo del Rey. And I hope now that it will work. Bachelite Nuevo Bachelite Nuevo Bachelite Nuevo Bachelite Nuevo Bachelite Nuevo Bachelite Nuevo Sous-titrage ST' 501 Promoting these sort of songs Which she would introduce to her concert repertoire And we have to remember that Spanish music Was virtually unknown at this time In Northern Europe at least Spain was sort of an exotic land Rarely visited by travellers Who compared Andalusia to Africa From the point of Napoleon's wars In the Iberian Peninsula Spain was and Portugal was gradually discovered So to speak by the French Who looted its art collections Much of it ending up in the Louvre Spanish Gallery Opened in the 1830s The French romantics had a special fascination For this exotic Spain Among them Alfred de Mousset Who was smitten by Pauline And would perhaps have married her Had it not been for the intervention of Georges Sand One of Mousset's many former lovers Who set Pauline up instead With Louis Viardot A much older, more stable And undemanding husband Who would help Pauline pursue her career And here he is At about the time He would have met Pauline Viardot was a well-respected journalist Of left-wing Republican views An expert on Spanish art and literature Translator Famous translator of Cervantes And the right-hand man Of the fabulously wealthy Spanish banker Art collector And patron of Rossini Alejandro Aguado Who had at that time The lease on both the Paris Opera And the Teatro Italia He wanted to go global With his entrepreneurship In the opera industry And wanted to take over The San Carlo In Naples, Covent Garden And London It was as the manager Of the Teatro Italia That Viardot met Pauline In 1839 When he came to meet her During her season in London To engage her for the next season They were married the following year Viardot immediately retiring From theatre management To become Pauline's manager Though I should point out That Pauline was always A very independent woman With a very well-developed Business acumen So she would soon be managing Her own affairs Their shared interest In Spanish culture Was a focal point Of their marriage Louis had a major collection Of Spanish art With many old masters Which he had managed To buy cheaply Because he simply recognised them Where others hadn't And the Viardos Were very proud Of this art collection And displayed it In a gallery They built For it In every house They ever lived in Pauline promoted Spanish music All her life Not just by Introducing Spanish songs To her concert repertoire But by improvising In a Spanish style In her operatic Ares So this was an age When prima donnas Earned their stardom By virtuoso Improvisations Which paid no respect Whatsoever To the composer's Musical intentions As you can see From this photograph Of Pauline as Rosina In the Barber of Seville She made a point Of dressing In authentic Spanish costumes Which she herself Made a study of She also composed Spanish songs Herself She'd been writing Songs And chamber music Since her teenage years But it was really Only from the 1860s When she retired From the stage And moved to Baden-Baden That she began Composing on a larger scale With several operettas And around 200 songs Now catalogue So here's one of them Les Filles de Cadiz Which was based On a poem by Mousset The song is one Of her Six Melodies Which was published In 1884 And it's sung here By Cecilia Bartoli Accompanied Oh no Cecilia Bartoli Accompanied By Myung Myung Chung There we go The song is Jain Oh no We had to The song is Jain The song is Jain And we dance The song is Jain Adidas The song is Jain ... Oh, sorry. Yes, that was a bit brutal as well. I have to improve my techniques quite clearly. OK, in the 1870s, when the Viardos were living in Paris, Pauline's expertise on Spanish music made her salon an informal headquarters for that group of French composers, among them Saint-Saëns, Foray, Massonet, Bizot and Laro, all members of the Société Nationale de Musique, who took an interest in the music of exotic Spain. They were drawn to Spanish music, I think, by its popular appeal. Spanish dance and folk music had recently become established features of Opéra Comique, vaudevilles and café concerts in Paris. But they were also drawn to it by their search for an authentic folk tradition that had links to southern France and could draw the French away from the musical influence of the Germans, now, of course, detested after the defeat of France in the Franco-Prussian War. Ideas of Pan-Latinism were becoming influential in France at this time, partly as a reaction to the rise of Pan-Germanism and Pan-Slavism. Saint-Saëns was inspired by the Spanish music he heard Pauline sing. He wrote El Desticado in 1871, a duet dedicated to Marianne and Claudie Viardot, Pauline's daughters, and he set it to a Spanish verse and composed it in the form of a bolero, a dance that became widely known in Europe capitals around this time. Lalo's Symphony Español, published in 1875, was less a symphony than a violin concerto. It was composed for the Spanish violinist and composer Pablo Sarasati, a regular at Pauline's parties. Sarasati's earlier work for violin and orchestra introduction and Rondo Capriccioso, composed in 1863, was also dedicated to the Spanish virtuoso, whose role in spreading Spanish music across France and Europe is yet to be explored, I think. Bizet, too, was drawn towards the Spanish music he heard from Pauline, especially the habanera, the syncopated two-fought arts, which came from Cuba to Spain in the 19th century. The habanera was made popular by the Basque composer Sébastien Iradier, whose La Paloma, which is his 1860 version of the dance in a sort of folk style, was performed everywhere in the Hispanic world. Now, Pauline had been adding Iradier's songs to her repertoire since the 1850s. She corresponded with him, often asking for his latest scores so that she could introduce them to the concert hall. It was through Pauline that Bizet first became acquainted with Iradier. His music library contained many of his scores. And Bizet borrowed from Iradier's El Adagrito for the famous aria in his opera Carmen, L'amour est un oiseau rebelle. You'll remember it. You remember the one. Well, Bizet mistakenly assumed that this was a folk song and plagiarised it on that basis, although he later apologised to Iradier and corrected the score. The habanera was not the only contribution by the Viardot circle to Bizet's opera. Now, Louis Viardot advised Bizet about Spanish literature. He told him about Guillain de Castro's 16th century play, Las Marcedas del Cid. I hope I said that right, Georges. Based on the medieval legend of El Cid, which Bizet used for an opera he didn't manage to finish. Pauline, meanwhile, had acquainted Bizet with her father's Spanish operas. She had dozens of Garcia's unpublished scores. One of the songs in his 1804 comic opera, El Criando Fingido, The Man in Servant's Disguise, that would be in English, which was composed in 1804, was an Andalusian palo, Cuepo Bueno Alma Divina. And it was the inspiration for the famous on-track to Act III of Bizet's Spotify. You know the one. So a heavily edited version of this song, Cuepo Bueno, had been published in an album, Echo d'Espagne, in 1872. And Bizet had the score. But it was Pauline who introduced him to the original manuscript and helped him to recreate its Spanish character in the opera. Now, the third member of the Vyado household in Paris, the Russian writer, Ivan Tegenev, also played a part in Bizet's Carmen. It was Tegenev who introduced the librettists of the opera, Ludovic Alevi and Henri Maillac, to the novella by Merime, on which the Carmen opera was based. And it was Tegenev who persuaded them against their initial reservations that the story would make a good opera. Pauline had met the young Tegenev in St. Petersburg on the first of three tours she made there between 1843 and 1846. This is a very rare photograph of Tegenev in 1844, obviously taken in the studio. And I imagine given to Pauline when she finally left. Because Tegenev fell madly in love with her and spent most of the next 20 years following the Vyados around Europe before settling down with them in Baden-Baden in 1863. And then moving in with them, he occupied the top floor of their house when they moved back to Paris in 1871. In Bougival, where the Vyados bought a villa, he built a dacha in their grounds. So I'm sure many of you will know it. Well, Tegenev would have followed Pauline anywhere. He could not live without the Vyados, he told his friends in Russia, and would go wherever they went, to Copenhagen or Stockholm, the two most boring cities of the world, even to Australia, he wrote. So there you go. Perhaps Paris' bourgeois was not too bad. Pauline took an interest in Russian music from the start. She caused a sensation in St. Petersburg in 1843 when she introduced a well-known Russian air in the act two lesson scene of the Barber of Seville. And her Russian diction was absolutely perfect. Though Tegenev and perhaps Liszt, who also liked Russian music, through Tegenev rather, and perhaps Liszt, Pauline came to know the music of the Mighty Five, Balakerev, Koui, Musovsky, Borodin, and Rimsky-Korsigl, long before they were well-known in Western Europe. On his frequent trips to Russia in the 1870s, Tegenev brought up all their major scores and sent them to Pauline. 27 of these ended up in the Paris Conservatoire, where they were studied by Debussy, who probably knew them by his graduation in 1879, when he went to Russia as a music teacher and companion for Nadezhda Von Mieck, a patron of Tchaikovsky. Tegenev was more excited by the young Tchaikovsky than he was about the nationalist composers of the Mighty Five. Tchaikovsky was a Russian-European composer, trained at the German-dominated St. Petersburg Academy. He was not a Russian nationalist. Tegenev made a point of seeking out his music on his visits to Russia. He was particularly impressed by the six romances, Op. 6, which he had performed at an all-Tchaikovsky concert in Moscow in 1871. He sent the music to Pauline, who liked them so much that she introduced them to her concert repertoire and made them popular in France. During the summer of 1874, when he was in Russia on another trip, Tegenev sent Pauline a piano arrangement of Tchaikovsky's symphonic poem Romeo and Juliet, which she played at the public piano recitals for which she was mainly known in Paris by this time. So I should add here that Pauline had originally trained as a pianist. She'd been taught by no less than Liszt and might have chosen the piano instead of singing for her career. Well, the Russians became rather hostile to Pauline once Tegenev left Russia. They accused her of depriving Russia of its great writer, of corrupting him by keeping him in Europe through her malign influence. But the truth is she did an awful lot to promote Russian music in Europe. Encouraged by Tegenev, an ambassador for all the arts of Russia, she composed Russian-sounding songs to words by Russia's great poets, which she had, which he, I beg your pardon, which he had published in a series of albums. The truth is that actually no one wanted these albums, so he got them published as a sort of vanity project and virtually bought up the entire stock when it didn't sell. But gradually they did become known, her Russian songs, and are performed in Russia today. Well, here's one of them, Dla Birigovochisny Dalny, For Distant Homeland Shores, set to a poem by Pushkin. And it's sung here by Ina Kanchev, accompanied by Lyudmila Angeloš. Let me see if I can make it work more smoothly. to the Lord Ina Kanchev, of you, Ina Kanchev! from honest people's Ina Kanchev! You left the evil's Ina Kanchev! Ina Kanchev! Ina Kanchev! by Mr. Meredo, Ina Kanchev! Ina Kanchev! Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que c'est le savoir-faire ? Et puis, lorsqu'on dit « c'est de l'art », on veut dire que c'est une valeur, on ne dit pas ce que sont les choses. Alors, j'ai dû abandonner cette voie et je me suis intéressé, et c'était le départ de mes réflexions, à la question « qu'est-ce que le son ? ». Il y a beaucoup de définitions du son dans un dictionnaire, mais celle qui m'a parue la plus intéressante, qui nous explique ce que c'est que pour nous être vivant le son, c'est celle-ci, cette définition « le son est le signe d'un événement ». Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que s'il ne se passe rien, on n'entend rien. Et dès qu'il se passe quelque chose, en tout cas la plupart du temps quelque chose, quoi que ce soit, arrive, eh bien on entend quelque chose. Je vais vous prendre un exemple. Voilà, ça c'est la fonction naturelle du son. C'est une fonction d'alerte, chez l'être vivant et chez l'être humain en particulier. Un son renvoie à sa cause, et sa cause c'est un événement. Quelqu'un marche, ne sait pas « on fait du bruit », ils ont alerté le chien endormi. Voilà la fonction naturelle du son. Alors, dans le monde naturel, nous comprenons les sons par leur cause. C'est-à-dire par les mouvements des choses matérielles qui les causent. Je dirais donc que l'ordre sonore est hétéronome. Le mot est un peu savant, mais ça signifie simplement qu'il n'a pas son ordre en lui-même, qu'il n'a pas ses lois en lui-même. Il renvoie à l'ordre des choses matérielles, c'est-à-dire des mouvements des choses et des mouvements qui sont ceux des choses et qui provoquent les sons. Et donc, lorsque nous entendons un son, nous cherchons « qu'est-ce qui se passe ? » et ce qui se passe, c'est quelque chose matérielle qui se meut, ou un homme, un être vivant ou un arbre qui s'agit dans le vent. Donc, l'ordre sonore ne se trouve pas en lui-même. Alors, je me suis posé la question, que se passe-t-il lorsque nous n'avons comme connaissance du monde ou de notre environnement que des sons ? C'est-à-dire, si nous privons le monde sonore des choses matérielles qui le peuplent. Alors, on peut imaginer un monde purement sonore, un petit peu à la manière dont Platon imaginait sa caverne, à ceci près que Platon imaginait que dans la caverne, nous n'entendons, nous ne voyons pas et nous entendons des échos du monde sensible, mais nous voyons aussi des ombres de ce monde. Alors, supposons que nos prisonniers, c'est-à-dire nous-mêmes, qui sommes dans la caverne, nous n'ayons du monde qu'une perception purement sonore, parce que, outre que nous sommes enfermés depuis toujours au fond de la caverne, en plus, nous sommes aveugles. Nous ne pouvons rien toucher, rien voir, nous ne faisons qu'entendre le monde. Alors, voici peut-être ce que nous entendrions. ... ... ... ... Le monde est un chaos sonore Dans notre caverne, c'est-à-dire le monde tel que nous entendons Il n'y a pas de choses, il y a seulement des bruits Des sons indéfinissables, totalement imprévisibles Il y a en réalité deux manques Par rapport au monde réel, ordinaire dans lequel nous vivons Il manque, les bruits, les sons que nous entendons Ne sont pas distincts Et en outre, ils n'ont pas de cause Nous ne pouvons pas les comprendre Les événements sont indéfinissables Ils s'enchaînent sans rime ni raison Autrement dit, premièrement, les événements sont indistincts On ne peut pas dire qu'en commence un son, qu'en commence un autre Et par ailleurs, ils sont sans explication, sans cause Nous ne pouvons pas les comprendre Alors évidemment, nous allons nous libérer Nous allons, et vous avez compris que la libération de la caverne Ce ne sera pas de voir la réalité Ce sera d'entendre un monde idéal Ce sera d'entendre un monde que nous appelons la musique La première raison pour laquelle nous ne pouvons rien percevoir Ni rien comprendre du monde dans le monde sonore Je l'ai dit, c'est que les événements sont indistincts Nous ne pouvons pas les distinguer les uns des autres Et pour rentrer à la première étape de notre libération Ce sera d'entrer dans un monde où les événements sonores sont distincts Par exemple, il faudra d'abord que les timbres soient reconnaissables Et nous inventerons les hommes, les êtres humains Pour se libérer, inventerons des instruments Il faudra deuxièmement que les durées Qui dans le monde de la caverne sont incommensurables Deviennent commensurables Et ce sera l'idée de la pulsation régulière La troisième chose, il faudra aussi que les hauteurs des sons Soient repérables Et tout ça fera que les êtres humains vont inventer des échelles Par exemple, celle-ci, c'est un exemple Mais à l'intérieur de cette échelle Il faudra peut-être qu'ils inventent non seulement Des échelles qui ont des barreaux, si je puis dire, équidistants Mais des modes, c'est-à-dire qui permettent des repères plus faciles Dans la mesure où les différents degrés sont espacés d'une façon inégale Par exemple, celui-ci que vous connaissez Ou celui-ci Ou encore celui-ci Bien entendu, tout cela va nous donner un résultat Les événements vont être distincts Car une fois que les timbres, les durées et les hauteurs pourront être reconnus Eh bien, nous allons, les hommes, les êtres humains ont inventé des notes C'est une des grandes inventions de l'humanité Aussi importante, à mon avis, que les images Et qui probablement sont intervenues dans l'histoire de l'humanité À peu près à la même époque Si l'on en juge par la découverte des premiers instruments de musique Il y a environ 40 000 ans Mais nous n'avons fait que la moitié du chemin Car il faut une deuxième étape à notre libération vers la musique Car nous avons vu que les événements Non seulement sont indistincts, mais ils sont sans cause La deuxième étape, ce sera de pouvoir entrer dans véritablement une musique Dans lesquelles non seulement les événements seront distincts Mais dans lesquelles ils seront ordonnés Et ce sera par exemple Ou encore Alors que se passe-t-il lorsque les événements sonores nous semblent ordonnés ? Eh bien, nous entendons ce que nous appelons de la musique Et nous entendons de la musique quand les événements sonores semblent par eux-mêmes en orde C'est-à-dire, au lieu d'être causés Au lieu que nous les entendions comme causés par les choses matérielles Ils semblent causés les uns par les autres Et pour le montrer de façon plus précise Je vais prendre un exemple Celui-ci Que j'appelle le musical à l'état naissant Alors je suis dans un train À l'arrêt, je suis un peu fatigué J'ai passé J'ai fini ma journée Et je vais m'endormir Et brusquement J'entends un bruit Qui me réveille Comme le chien tout à l'heure Et je me demande Qu'est-ce qui se passe ? Ah ! C'est le train qui démarre Ce n'est que le bruit D'ébaugie contre les rails Je suis rassuré Le train démarre Je peux me rendormir Mais il y a une deuxième possibilité Je peux me mettre en position d'écoute Et si je me mets en position d'écoute Je me mettrais à entendre ceci C'est-à-dire que je ne me dirai pas à chaque fois Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est l'éobugie contre les rails Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est l'éobugie contre les rails Qu'est-ce qui se passe ? C'est l'éobugie contre les rails Non ! C'est comme si j'entendais que le battement 3 était causé par les battements 1 et 2 et comme si le battement 6 répétait le battement 3 et comme si le 9 répétait le 6 et le 3, etc. Et comme s'ils s'enchaînaient en ordre, dans un ordre qui cette fois-ci était autonome parce que les battements avaient l'air d'être causés les uns par les deux. Alors, vous voyez ce que l'on peut faire avec simplement un train. Nous pouvons, par une certaine position d'écoute, entendre le monde sonore d'une façon autonome et c'est comme si nous entendions de la musique. Je pourrais vous prendre un deuxième exemple. Il ne me reste qu'une minute, mais je ne résiste pas à l'envie. La donna est mobile, quelqu'un malvento, muta d'accento et de pensiero. Bon, laissons-la Luciano. Merci. Vous savez que Verdi avait vraiment le sentiment d'avoir composé un tube, en particulier lorsqu'il a écrit ces quelques mesures. Alors, évidemment, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ces quelques mesures peuvent faire un tube, je crois en avoir expliqué quelques-unes ailleurs. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse ici, dans les quelques secondes qui me restent, c'est ceci. Ce qui produit l'effet mélodique sur l'auditeur, c'est que la note longue sur laquelle tombe le ray blanche, par exemple, loin de paraître déterminée par sa cause physique dans la chose, c'est-à-dire dans la voix nécessaire à produire le son, apparaît musicalement causée par les notes qui précèdent, sol, fa, de même que le do blanche répète le ré et qu'il y a évidemment cette répétition rythmique ta-ta-ta-ta-ta-la. Bref, ce qui m'intéresse dans ce petit exemple que je pourrais développer, c'est simplement la chose suivante, c'est que les notes, les différents sons qui se succèdent sont non seulement distincts, mais qu'ils semblent appartenir à un monde autonome dans lequel les sons se succèdent les uns les autres. Autrement dit, dans le monde naturel, nous comprenons les sons par leur cause, l'ordre sonore est hétéronome, dans le monde musical, nous comprenons les sons par d'autres sons, les choses matérielles deviennent inutiles, l'ordre sonore devient autonome. Et nous avons, je crois, libéré nos prisonniers, c'est-à-dire nous nous sommes libérés du monde ordinaire, du monde de la caverne, les événements sont distincts, les événements sont causés les uns par les autres, nous pouvons chanter, nous pouvons danser, nous sommes hors de la caverne, c'est l'invention de la musique. Et je me permettrai simplement de conclure en quelques mots par les définitions que nous avons rencontrées de la musique. Qu'est-ce que la musique ? Eh bien, la musique est l'art des sons, c'était une pas si mauvaise définition. La musique naît de la défonctionnalisation des sons du monde ordinaire, c'est ce que nous avons vu, nous ne sommes plus les chiens répondant à chaque son, à l'alerte qu'ils donnent. La musique naît de la mise en ordre, je dirais même de la double mise en ordre des sons du monde ordinaire, leur distinction et leur succession. La musique est la transposition de la causalité réelle des choses aux événements sonores en une causalité imaginaire, des sons entre eux. La musique est l'art de rendre les sons autosuffisants ou d'une autre manière, la musique est l'art de créer des mondes imaginaires sans choses, mais où elles ne manquent pas. Voilà quel a été le point de départ de mes réflexions sur la musique et je vous remercie de votre attention. Merci infiniment Francis Wolff pour cet exposé en forme de démonstration que je trouvais pour ma part très claire. Je regarde dans le chat de Zoom si d'aventure des participants vous avaient adressé des questions, si la régie pouvait nous envoyer également à l'écran les informations. Alors en attendant, j'ai pour ma part une question. Est-ce qu'on pourrait au fond résumer votre thèse ou explication en disant que d'une certaine manière, la musique c'est l'émergence d'un ordre esthétique autonome par arrachement à l'ordre naturel et l'ordre physique qui bien sûr le sous-tend puisque sans instruments, pas de musique, sans causalité physique, pas d'esthétique. Mais est-ce que cette manière de résumer vous conviendrait ? Oui, c'est tout à fait un des aspects du point de départ que je prends, c'est-à-dire ce que j'appelle la défonctionnalisation des sons ordinaires. C'est que nous n'entendons plus les sons comme causés par des choses et qu'ils perdent leur fonction biologique d'alerte, qui est la fonction vitale, la montée vers la musique, c'est-à-dire vers un monde spirituel, suppose que nous laissions de côté, si je puis dire, le côté animal en nous qui est pourtant nécessaire puisqu'il est ce qui donne au son, pour tous les êtres vivants, la fonction d'alerte. Et dans la musique, c'est pour ça que j'aime bien l'exemple que je prends du train parce qu'on voit qu'il y a trois façons, au fond, d'être en rapport au sonore. La première façon, c'est la fonction d'alerte. Je vais m'endormir, ça me réveille. Ça, c'est la fonction biologique du son. La deuxième façon, c'est au fond, je rentre dans mon monde et je vais m'endormir quand même, même si le train continue à faire du bruit, il doit faire des sons réguliers, je m'endors quand même, c'est-à-dire que je suis rassuré. Je rentre dans mon monde ou je peux rentrer dans un autre monde en faisant abstraction des causes, quelles qu'elles soient, qui sont en effet, comme vous venez de le souligner, Laurent, tout à fait nécessaires, parce qu'il faut des instruments, une voix, mais je peux écouter le rythme du train comme une musique. Ça ne signifie pas que le train fait de la musique. Ça ne signifie pas non plus que les oiseaux font de la musique, mais je peux l'entendre comme de la musique. Et ça m'explique ce que c'est qu'entendre la musique comme telle. Cela signifie d'une certaine manière, il y a des gens qui sont à musique. Ce qu'on appelle les gens à musique, c'est qu'ils n'entendent pas la suite des sons comme une musique. Et ils sont exactement comme quand j'entends les bruits du train comme causés par, non pas dans leur suite, comme un unique processus, comme un unique processus qui me fait entrer dans le monde de la musique, mais simplement comme une suite de sons naturels. Voilà ce que c'est que d'être à musique, et voilà au contraire ce que c'est que d'entendre de la musique. Un participant pose une question intéressante. Qu'en est-il du chant des oiseaux, Francis Wolff ? Oui, alors, c'est une question tout à fait classique. Je dirais que dans l'interprétation que j'en fais, que j'en ai donnée, les oiseaux ne font pas de musique, mais je peux entendre le chant des oiseaux comme une musique. C'est-à-dire, si je suis une oiselle, n'est-ce pas, charmée par cet oiseau, je ne l'entendrai pas comme de la musique, je l'entendrai comme ce que fait un bon dragueur, dragueur, si je puis dire, puisque la fonction de… Si je suis un ornithologue, j'entendrai le son dans une autre fonction, j'entendrai en disant « Ah, mais c'est le chant du rancignol ! » Mais si je suis simplement en position d'écoute esthétique, j'entendrai le chant des oiseaux comme de la musique. Alors, le chant des oiseaux revient à nouveau, donc la première question émanait de Patrick Pierron. Léa Gritton nous écrit également, qui participe à ce colloque, « Dans la nature, il y a d'autres fonctions au son, demandent-elles, par exemple les oiseaux qui combattent en chantant, notamment pour défendre leur territoire. » Oui, il y a sans doute dans le monde naturel beaucoup d'autres fonctions. Je disais que la fonction principale du son, pour les êtres vivants en général, c'est une fonction d'alerte, c'est-à-dire d'alerte des événements, un événement en général est sonore et se manifeste d'une façon sonore. Voilà, c'est ce rapport-là qui m'a intéressé. Bien entendu, dans le monde naturel, il y a sans doute d'autres fonctions pour d'autres espèces que la nôtre. Merci beaucoup Francis Wolff pour cet exposé vraiment tout à fait clair et passionnant. On va vous lire et puis nous, nous aurons la chance de vous entendre pendant les réunions du Conseil scientifique. Merci encore à vous. Merci infiniment. Merci Georges. Je passe la parole à ma collègue Maria Magno. Merci beaucoup. En fait, ça va être un peu une torture d'interrompre la discussion parce que nous aimerions écouter beaucoup plus tous les intervenants et toutes les questions. Je voudrais souligner que ceci est un premier moment d'échange, de présentation. Nous avons quand même voulu avoir un horizon le plus ample possible de toutes les disciplines qui font partie du SEM. et je voudrais préciser que ce n'est qu'une partie du Conseil scientifique aujourd'hui. Donc, nous avons des réserves et beaucoup encore de surprises. Certainement, nous reviendrons sur ces sujets. Et c'était justement aussi pour souligner que les sujets présentés sont très complémentaires. Et en introducant Salva Castellobranco, nous voulons aussi remercier le phénomène de physique et nature dans le field de heritage, qui est une autre des roots de notre réflexion, et qui est une grande autorité et en tant qu'il y a plusieurs fields, en tant qu'honneur nous avec accepté l'invitation de l'invitation de l'invitation parce qu'il y a aussi l'expertise de l'invitation et de l'invitation et de l'invitation de nous à comprendre qu'il n'y a pas seulement une musique, mais qu'il y a beaucoup de musiques et qu'on ne doit jamais perdre cette diversité. Maintenant, de l'invitation de la diversité et de la heritage, c'est un grand challenge et nous voulons à votre input sur cette très importante de l'invitation. Merci. Merci pour for inviting me to be on this fascinating symposium and I'm very honoured to be part of the Scientific Council of the Centre Européen de la Musique. This is a great, great project and a very inspiring project and as Georges said in his introduction, perseverance is the key word here. So I'm very, very happy to participate and to be able to contribute. I don't have a PowerPoint and I very much believe in what Georges said that we are very tied up with the visual and that we need to focus on sound. So following up on the previous talk, I'm going to talk about heritage and as it impacts on music but I will give a broader framework. Heritage is a ubiquitous global phenomenon character and the past are omnipresent in contemporary societies. Monuments, natural and cultural sites, commemorative events, exhibitions, memorial plaques, museums, archives and modes of expressive culture such as rituals, music, dance and costumes conjure up the past whether real or imagined to serve political, social and economic needs in the present. Heritage scholars emphasize the articulation of heritage with memory and senses of place. Focusing on Europe, anthropologist Sharon MacDonald argues that it has become a memory land obsessed with the disappearance of collective memory and its preservation where urban scapes are filled with products of collective memory and place distinctiveness that are increasingly marked by public references to the past. In particular, following World War II, many countries and social groups have partaken with what MacDonald refers to as the European memory complex, a repertoire of patterns and forms of recollection and past presencing such as those mentioned above. The heritage boom that followed World War II is evident across a wide range of musical domains and genres in many parts of the world and has been driven by state and international heritage regimes, in particular, UNESCO, also communities, private enterprise, individuals, among many other actors. Heritage scholars associate the heritage boom with modernity, as I said initially. As heritage specialist and archaeologist Rodney Harrison argues, heritage is both a product and a producer of Western modernity. Modes of ordering, classifying, and organizing heritage represent strategies for managing the sense of risk and uncertainty while creating the ordered linear sense of time on which ideas of progress rest. As Harrison points out, the intensification of heritage production in many parts of the world since World War II is also interpreted by scholars as a response to a pervading sense of instability that accompanies economic, political, humanitarian, and environmental crises. the speed of technological, social, and environmental change, internal migration and immigration, globalization, de-industrialization, as well as the growth of communication technologies and electronic media. on an international scale since the 1970s, UNESCO has been playing a central role in forging and defining key concepts such as heritage and intangible cultural heritage, in promoting the idea of heritage as a universal concern, and in fostering its safeguarding on the national and international scale. So let me now discuss a bit the definition of what is heritage, what do we mean, when we talk about heritage? Heritage and similar notions such as tradition or patrimony are in wide circulation in many contemporary global societies. These notions are used in common sense discourse by international organizations, state governments, and tourist agencies to identify sites, objects, and cultural practices that are associated with the past. Many institutions include a definition of cultural heritage in their statutes. UNESCO, for example, proposes definitions of cultural property and cultural heritage in its conventions, the first dating back to 1954, and has been revising these definitions, having been adopted in the legislation of the countries that ratified them. The notion of heritage and its modes of production have been the subject of scholarly debate in the interdisciplinary literature on heritage, which has grown exponentially in recent decades in tandem with the heritage boom. Many scholars have pointed out the difficulties involved in untangling the different values and meanings attached to ideas of heritage. Recent publications stress that heritage is not a thing or an object, nor is it a passive process of preservation, and the division between natural, material, and intangible cultural heritage promoted by UNESCO's conventions is untenable. Scholars also stress that heritage is a creative engagement with the past that is informed by the present. It involves selection, translation, mediation, and change, transforming past practices into something new that is visible and or audible in the present. Heritage making also involves categorization, listing, branding, recontextualization, display, and commodification. Heritage scholar Barbara Kirshenblad Gimlet identifies heritage as a metacultural production since once something is framed as heritage, it is inevitably altered. heritage production is embedded in power relations. It is informed by and often serves political ideologies and systems that exert influence on how heritage is defined, used, and regulated. Heritage, memory, identity, and senses of place are closely connected. In particular, many case studies point out how governments, communities, and their mediators instrumentalize heritage, whether rooted in the past or invented for nation building projects, often excluding subaltern and minority groups from official representations of the nation. There are many studies, for example, point out how the Roma people in so many parts of the world are always excluded from representations of heritage. In many contexts, heritage was commodified, and a heritage industry developed in tandem with of the tourist industry. Drawing on current literature, I use the notion of heritage to refer to the discursive and performative production of selected objects, places, and practices associated with the past, to which a new value and meaning are ascribed in the present with a vision towards the future. The past is not a fixed time frame, rather, as ethnomusicologists suggest it should be conceived of as subjective, fragmented, malleable, multidimensioned, and multivalent. It is also ideologically contingent, it is an ideologically contingent temporal reference that serves as a symbolic resource on which agents that produce heritage draw selectively, often guided by the ideal of authenticity. anthropologist Regina Bendix suggests that heritage should be analyzed from the perspective of state heritage regimes and their intersections with international heritage regimes, established and implemented especially through UNESCO's conventions, recommendations, and programs with the aim of safeguarding and valorizing natural and cultural heritage. Bendix defines the state heritage regime as, and I quote, a set of rules and norms regulating the relations between a state government and society and the international heritage regime as having come about, and I quote again, through negotiations among actors on an international level. The international heritage regime created by UNESCO has had a significant impact on heritage policy of most member states. As many critical heritage scholars have pointed out, there is an urgent need to fully assess the impact of UNESCO's heritage regime, its interface with state heritage regimes, and its impact on institutions, cultural practices, including music, of course, and communities. In particular, UNESCO's intangible cultural heritage paradigm, established through the 2003 Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, ratified up to today by 180 states, which means that when a state ratifies the Convention, they have to include it in their cultural policy and implement it. This Convention has had a wide-ranging and diverse influence. As Richard Curin, anthropologist, who was for many, many years attached to the Smithsonian institution, points out, the Convention provided a common language for talking about living cultural traditions. Curin also underlines the idea that safeguarding local heritage practices is a human right and that governments should respect and safeguard the diversity of cultural practices. In fact, the concept and spirit and letter of the 2003 Convention were adapted to the legislation of many states anchoring the design and implementation of public policies, influencing heritage discourse more broadly, and transforming the relationship between practitioners, communities, and the state. In many cases, this has entailed the reconceptualization, transformation, and recasting of local practices as national and or global heritage and as commodities for tourist consumption. critical and must not disable the positive potential inherent to heritage making, but rather support the infusion of reflexivity in heritage decision-making processes. Indeed, as several ethno-psychologists argued, heritagization contributes to the revival, valorization, and sustainability of expressive practices, of course, music being central there, that were marginal, subaltern, or neglected very often. Ethno-psychologists have contributed to shaping and implementing state and international heritage regimes and have done significant work toward the documentation, revival, safeguarding, and dissemination of music heritage and the recognition of its custodians. On the national scale, this work entails the design and implementation of public policy and legislation on music heritage, though much of it is little known outside its national boundaries. It also involves the creation and management of museums, reach research centers, sound and audiovisual archives, and other institutions that document, research, safeguard, and disseminate music heritage, providing training in field research and safeguarding measures, and promoting collaborative research with communities on their music and dance practices. Ethno-psychologists have also disseminated heritage practices as concert and festival organizers, exhibition curators, authors of radio programs, educational materials targeted to the general public, and compilers and editors of influential collections of ethnographic recordings. Increasingly, ethno-psychologists promote projects that aim at repatriating recorded collections to their communities of origin and creating the conditions for communities to access, recollect, revitalize, and sustain their music heritage, privileging dialogue with the descendants of the documented tradition bearers, promoting networks of forward-looking reciprocity, fulfilling moral and ethical obligations towards communities of origin, and contributing to decolonizing the discipline. Ethno-psychologists also acknowledge heritage custodians through nominations to programs designed to honor their legacy and the creation of opportunities for them to perform, record, and transmit their knowledge to new generations. Some also act as advocates and facilitators of community-based projects that aim at revitalizing and sustaining cultural heritage and valuing cultural diversity. As heritage experts, ethno-psychologists are called upon to spearhead complex initiatives with positive and negative dimensions, such as the preparation of applications for the inscription of music and dance practices on national heritage registers, for example, that all countries that signed UNESCO's ICH convention have to have, and also on UNESCO's programs like the ICH list that I just mentioned, regulated by the 2003 convention, and other programs such as, for example, the Creative Cities Network established in 2004. On the international scale, several ethno-psychologists have been involved in the development, critical discussion, formulation, and implementation of UNESCO's ICH programs. Looking toward the future, a growing number of ethno-psychologists and other music researchers have been concerned about the long-term sustainability of music heritage worldwide. Adopting an ecological perspective, recent studies explore the necessary conditions for the sustainability of music as a basis of cultural policy and for designing revitalization strategies in partnership with communities. To close, heritage, and in particular, music heritage, impacts on places, objects, people, communities, and cultural practices, including, of course, music, dance, and visual arts. Heritage matters because as a form of intervention and a transformative process, the ways in which it is used has consequences for the individual, community, national, and global understanding of self and other. Taking into account the transformative power of heritage and of music heritage in particular, we should deepen our analysis of this global phenomenon and evaluate its cultural, political, and ethical dimensions. And I would say that the Centre Européen de Musique is a wonderful heritage project. So thank you, Georges and Maria and all of you who are promoting this wonderful project. Thank you. Thank you very much, Salva, because you both gave so much information that we should be looking closer at, but also concluded on some extremely important key words, including ecological, including the transformative power of ethnomusicology and not only of music, and also the ethical dimensions of what we are doing and we are set out to do. And there was a specific question which we will return to also after the interventions of the neuroscientists. How about the educational dimension? Because you mentioned this also in regard to immaterial, I mean, intangible, as we call it, immaterial in also in Italy, where we have, for instance, the art of violin making, which is both tangible and intangible, and it has been inscribed in the intangible heritage as knowledge. Yes, but how this is, as we do not have, unfortunately, time for many questions, but I would like to pick up on this, you know, sort of pointer to the educational value. I think that this is the educational value is crucial, and it should begin at a very, very young age, even in primary school, sensitizing children and young people, and also within university courses, of course, to this awareness and to all of our contribution towards the study and preservation and use of the past, because the past is our anchor, and we have an ethical obligation to make sure that the past is being safeguarded and also is being revitalized. In many cases, in fact, the communities want this revitalization to occur, but need some help, need some contribution, both financial and institutional. So I very much believe in creating institutional frameworks, and I think the Centre Européen de Musique will be one such exemplary institutional framework that brings together so many ways of thinking, living, remembering, and practicing music. Thank you very much, and upon returning the floor to Laurent and the next speaker, I'm already noticing how many key sentences we are gathering for the future mission of the SEM as well. When you say, you know, the past as an anchor and safeguarding and revitalizing, all of this has such strong resonance and develops what we actually want to do. Thank you, Laurent, and the next intervenant. Thank you, Maria. In echo to the presentation perfectly interesting of this law, I would like to remind you that in the project of the SEM, there is the Agora, the traditions and the cultures which, precisely, want to fill a little bit this function. Alors, we welcome now Jean-Michel Beignet, who is so he-même a member eminent of the Conseil Scientific of the SEM. We are very proud of the members of this Conseil, who has chosen philosophy, pardon, philosophy of renom. We have only philosophers and experts renom in the Conseil, pardon us, this immodestity, it's a word of humor, of course, but it's all at all right. So, Jean-Michel Beignet, who has chosen to intervene on the theme music and philosophy risk of algorithms. Jean-Michel Beignet, you are with us? Oui. Je te passe la parole. Merci, Laurent. Merci. Une seconde minute. Voilà. Merci, Laurent, de cette impressionnante introduction. Merci à Georges et à Maria également pour leur confiance et l'organisation de ce colloque. Je vais m'exprimer effectivement en philosophes, mais en philosophes infirmes, auxquels il manque douloureusement d'être musiciens. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que les philosophes paraissent souvent envier les musiciens ? Songez simplement à Rousseau. Il n'a jamais souhaité qu'on oublie qu'il avait une œuvre de compositeur et que sa polémique, par exemple, avec Rameau, révélait un vrai conflit entre musiciens au sujet des mérites comparés de l'harmonie et de la mélodie. Songez à Nietzsche. Il a lui aussi composé des œuvres qu'on peut écouter encore et ses relations avec Wagner ne sont pas exemptes d'une grande jalousie. Nietzsche qui disait « Sans la musique, la vie serait une erreur », il n'a jamais cessé d'en appeler à la musique, à la musique de Bizet et à la danse pour atteindre le guet savoir et la grande santé, ce qu'il appelait la grande santé. Songez à Bergson et à tant d'autres qui révèlent leur vocation déçue pour la condition du musicien comme si la philosophie était pour eux un pisalet. Récemment, un ami que Francis Wolff et moi-même partageons, André Comte-Sponville, décrivait son amour absolu pour Schubert et il demandait « Que serait la vie sans la musique ? » et il ajoutait ceci qui a valeur d'humilité. Il ajoutait ceci « Better, c'est moi, en mieux, bien sûr, en plus grand ou en plus grave, ou plutôt, je serais lui si j'avais son génie. » Pourquoi faut-il donc que les philosophes se sentent si souvent en défaut par rapport aux musiciens ? On trouve beaucoup moins d'humilité chez les scientifiques et les ingénieurs qui, eux, osent souvent réduire la musique au calcul et considèrent parfois qu'elle est chose du passé, en tout cas sous la forme qu'elle traduit chez Mozart, Bach, Schubert, Beethoven ou Wagner. Si certains d'entre eux estiment que la musique exprime la quintessence du monde, comme dit Schopenhauer, leur conception du monde se prête mal à la musique représentée par les grands noms que je viens de citer. Un monde qu'on réduit en éléments discrets, en atomes, en bits, en gènes, en pixels, en éléments discrets, donc numérisables et interchangeables, un monde qu'on entend décoder à l'aide d'algorithmes, ce monde a besoin d'une autre musique, dont le dodecaphonisme, la musique atonale ou informelle ont pu sembler à certains le prototype. Adorno, commentant Stravinsky, Schoenberg ou Stockhausen, est sur ce point éclairant. Mais il s'agit encore là de musique, assurément. En est-il encore question dans la prétendue créativité musicale « Que revendiquent les machines à traiter le son ? » La principale figure californienne du transhumanisme, Ray Kurzweil, mériterait ici notre attention. Fils du grand chef d'orchestre Frédéric Kurzweil, Ray Kurzweil a entrepris dès les années 1970 la fabrication de synthétiseurs et de pianos numériques, de pianos fortes et de logiciels de reconnaissance de thèmes musicaux. On sait peu de choses de son approche de la musique classique, sinon qu'il a découvert Brahms très tôt, avant de s'employer à interpréter des compositions obtenues avec son ordinateur. Ray Kurzweil veut, dit-il, faire renaître son père, sous la forme d'un avatar qui bénéficierait de toutes les données qu'il a pu collecter sur lui ? L'imitation offrant à son père une seconde life semble avoir chez lui la vertu de satisfaire sa vie émotionnelle de fils endeuillé. Prête-t-il cette même vertu au dispositif qui produirait l'imitation des grandes œuvres ? Eh bien, on pourrait le croire. Enquêtant sur l'intelligence artificielle, récemment, Gaspard Koenig raconte sa rencontre en Californie du compositeur David Kopp qui, depuis des décennies, crée de la musique à partir de lignes de code. Ce compositeur, rapporte Koenig, est connu pour avoir conçu un algorithme capable de générer des morceaux à la manière de Bach, de Vivaldi, de Mozart ou de Chopin. Au cœur de la culture numérique, la création musicale cède la place au design. L'œuvre se réduit au résultat d'une combinatoire pour laquelle la machine automatique est évidemment l'instrument idéal. Comment s'étonner que des transhumanistes auxquels on objecte aujourd'hui qu'ils ruinent la vie culturelle en militant pour l'hégémonie absolue de l'intelligence artificielle, comment s'étonner que ces transhumanistes répondent que nous allons y gagner puisque la productivité des algorithmes permettra la multiplication des œuvres à l'infini. Telle est la situation sur laquelle je désire attirer l'attention. D'un côté, des philosophes qui auraient rêvé d'être musiciens, de l'autre, des technoscientifiques qui annoncent supplanter les musiciens ou au mieux leur offrir l'automatisation qui augmentera leur pouvoir créateur. Il est possible que les raisons qui pouvaient contribuer à privilégier la musique aux yeux des philosophes soient justement celles qui seraient requises pour repousser l'offensive transhumaniste contre la culture musicale. Je voudrais seulement examiner ce point. en cernant ce qui fait l'attractivité de la musique pour la philosophie telle qu'elle s'exprime notamment chez Schopenhauer. La philosophie est affaire de concepts, la musique d'émotions. C'est là une banalité. Comprendrait-on mieux le monde avec de l'affectivité plutôt qu'avec de l'entendement ? Les courants irrationnalistes répondent habituellement par l'affirmative. Mais les philosophes dont j'ai évoqué le nom ne sont pas irrationnalistes et pourtant ils accordent à la musique ce privilège de nous offrir d'atteindre l'essentiel. Elle n'est pas simple moyen d'expression la musique. Elle nous donne je cite Schopenhauer ce qui précède toute forme le noyau intime le cœur des choses. Il faut donc croire que cet accès au monde est donné sans concept grâce aux émotions attachées au son musical. Une satisfaction offerte sans concept. On se souvient que c'est l'une des caractéristiques premières de l'idéal de beauté selon Kant. Le plaisir produit par l'œuvre est livré dans une immédiateté qui ne se discute pas. La musique permet la jouissance qui, dit Kant, ne laisse pas derrière elle quelque chose pour la réflexion. Elle combine des sensations selon le rapport numérique des vibrations de l'air, selon certaines règles mathématiques mais qui n'interviennent pas dans le plaisir proprement dit. Je ne parle pas ici des produits de l'industrie culturelle qui résultent de l'intention de faire consommer et qui s'ajustent donc à des attentes calculées. Je parle ici de l'œuvre de génie qui ne reçoivent pas leur art de la science mais en produisent les règles comme si elles émergeaient de la nature. Je sais que j'évoque là une conception du génie qui est plutôt datée mais ce qui a marqué ceux qui l'ont admise est éloquent. L'art musical fascine les philosophes qui éprouvent la pauvreté de leur concept comparé à la richesse des émotions qui nous donnent le sentiment de coïncider dans la joie ou dans la douleur avec la quintessence du monde. C'est là la supériorité de l'art musical selon Schopenhauer. Une conception celle de Schopenhauer que suivra toute une tradition au cours du XIXe siècle. Je cite « La musique est un exercice de métaphysique inconscient dans lequel l'esprit ne sait pas qu'il fait de la philosophie. » Et c'est cette spontanéité qui s'oppose à la fois au dur travail du concept et qui signale le génie du musicien. Bergson considérait la musique celle de Debussy par exemple comme le moyen de contourner les impasses du concept qui ne nous donnent accès qu'au superficiel. La musique elle sollicite l'intuition et livre le sentiment de la durée où se reconnaît le moi profond. Elle déconstruit le carcan du langage qui nous dérobe la vie elle-même. On trouverait chez Hegel des accents identiques pour exprimer la vertu de la musique à exprimer l'intimité la plus profonde de l'âme disait Hegel. Seule l'intériorité sans objet la subjectivité abstraite se laisse exprimer par les sons. Subjectivité abstraite qui est un moi entièrement vide sans autre contenu et là Hegel le lui reprochait. Jacques Dariula résumait l'accueil fait à la musique par Hegel en disant ceci elle est l'expression immatérielle d'un cogito purement esthétique. elle est la libre intériorité qui se déploie pour le plus le plus pur plaisir de se déployer pour éprouver la jouissance qui se déploie pardon pour éprouver la jouissance de se sentir vivante et libre infiniment. Pour provoquer cette jouissance Hegel préférait de loin Rossini à Beethoven dont la musique lui paraissait trop conceptuelle tout comme Nietzsche préférera viser à Wagner et entre autres pour la même raison. Il est donc clair que la philosophie envie à la musique son pouvoir de convoquer l'ineffable que de son côté elle est incapable d'affronter. Un ineffable qui est gage de communion et d'universalité. C'est là quelque chose qui mérite d'être souligné et que Schopenhauer permet de comprendre. La volonté est selon lui l'essence du réel et la musique est seule capable d'en capter la source pour autant qu'elle échappe à la représentation qui nous en éloigne fatalement. Cette formulation plutôt elliptique résume pourtant l'essentiel. La volonté se donne une objectivité à travers des idées celles que prospectent les philosophes. Or, la musique évolue au-delà des idées. Elle est indépendante du monde phénoménal. Elle reproduit directement la volonté, c'est-à-dire ce vouloir vivre qui habite les individus. L'ineffable est donc au principe de la musique et l'on s'explique qu'il touche au plus profond de l'individu, cet individu victime du vouloir vivre universel qui le dépasse et qui le détermine. Ainsi s'explique le pouvoir communicationnel de la musique et la portée universelle de son impact. Wagner, à Bayreuth, cherchera à traduire ce pathos de la volonté traversant l'humanité tout entière. Il cherchera à entretenir une certaine mystique au risque évidemment de l'irrationalisme qui ne va en retenir que cette disqualification de la raison incapable d'échapper à l'étroitesse des concepts. J'avancerai presque que ce pouvoir communicationnel fondé sur une certaine mystique a peut-être entretenu l'événement Woodstock associé au rock. Je pense qu'il y avait quelque chose là aussi d'analogue à Bayreuth. Il me faut revenir pour finir aux ambitions des technoscientifiques lorsqu'ils mettent en avant le pouvoir des machines à produire de la musique. Je crois qu'on aura compris l'outrecuidance d'une semblable ambition au regard de la conception que les philosophes donnent de l'art musical, produit de la sensibilité et de l'émotionnel, traduisant l'ineffable constitutif de toute réalité, comment la musique se laisserait-elle dérober par le pouvoir des machines ? Kant avait répondu à sa façon à cette question en se demandant si le chant d'un rossignol simulé par un habile imposteur continuerait de nous charmer quand nous aurions découvert qu'il est le produit d'artifice. Non, répondait Kant, « Le plaisir musical ne saurait survivre à la supercherie. » Ce qui nous ravit dans le chant des oiseaux et qui, par analogie, nous attache à l'œuvre des grands musiciens, c'est qu'ils paraissent un jeu avec eux-mêmes, qu'ils sont en un certain sens désintéressés. Certes, la musique procède bien d'artifices, d'artifices ayant vocation à produire des effets, comme tous les artifices. Ce sont les artifices des instruments, ce sont les artifices qui dictent à la musique la régularité mathématique de son écriture. Mais, quand la musique ne tient qu'à cela, elle ennuie, estime Kant. Il lui manque l'âme, comme diront Hegel, Bergson ou Yankelevich. Et de fait, en ce cas, elle peut bien produire, elle peut bien être produite par des automatismes tels que ceux que développe l'intelligence artificielle, mais sans abuser le mélomane ni même séduire le néophyte. La musique est porteuse d'un ineffable qui résiste à l'imitation et d'une façon générale au concept. Comme la rose de Silesius, elle est sans pourquoi et c'est sa grandeur. Un petit texte de Bergson recensant un livre d'Albert Basayas intitulé Musique et inconscience, ce petit texte exprime bien l'inexplicable de la musique qui compromet en quelque sorte sa reproductibilité technique. Ce petit texte rappelle, en passant la leçon de Schopenhauer, je voudrais le citer, faisant remarquer incidemment la naïveté avec laquelle la plante laisse voir par sa figure seule tout son caractère, toute sa vie et les mouvements de son être intime. Schopenhauer reconnaît que c'est cet abandon et cette ingénuité qui prêtent tant de charme à la physionomie des plantes. Pour ce qui est de l'homme, au contraire, il faut l'étudier à fond et le mettre à l'épreuve car la raison le rend éminemment capable de dissimulation. La candeur de la plante tient à ce qu'elle est privée de connaissance. Ce n'est pas dans le vouloir, c'est dans le vouloir conscient qu'est la faute. La musique, qui n'est pas sans analogie avec la vie végétative de l'inconscient, se présente à nous avec la même candeur. Elle parle profondément à l'âme par sa grande naïveté. L'âme se laisse aller à ses mouvements spontanés sans songer à se dissimuler à elle-même. Elle se montre pour ainsi dire à nue, abandonnée et innocente. Elle laisse de côté tout échafaudage de concepts. Elle fait retour à sa spontanéité primitive. Elle s'y complète. La musique nous présente comme une floraison consciente de sentiments ingénus et innocents. c'est la vie profonde de l'esprit qu'elle restitue. Elle nous en donne une contrefaçon complète. Voilà qui achevrait peut-être de convaincre combien cette spontanéité élémentaire qui résiste au concept et qui rend modeste le philosophe empêtré dans l'ordre du discours, eh bien voilà qui achevrait de convaincre que cette spontanéité est propice à remettre le techno-scientifique à sa place, c'est-à-dire dans le camp des imitateurs sans génie, étrangers à la vie symbolique qui inscrit la musique au plus profond de l'aventure humaine. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Michel Beignet pour ce remarquable exposé et ces réflexions. On avait l'impression en vous écoutant que vous aviez investi le titre du colloque lui-même ce qui pour nous ce qui ne peut que nous ravir puisque de la musique avant toute chose est en quelque façon la ligne conductrice que vous avez suivie. Donc merci pour toutes ces réflexions. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il s'agisse de l'intervention d'Orlando de Fijest de Salwa Castello-Branco de Francis Wolf et maintenant de Jean-Michel Beignet. Il s'agit aussi pour nous d'approfondir les bases du Centre européen de musique et donc entendez qu'aujourd'hui nous sommes non seulement attentifs aux réflexions et aux travaux que vous exposez mais ces travaux sont en quelque façon vont nourrir et consolider si on peut dire le Seine. donc merci infiniment à tous et en l'occurrence à Jean-Michel. Je me disais en vous écoutant que iriez-vous jusqu'à penser que d'une certaine manière la philosophie doit démissionner s'agissant de la musique pour le reste. Non mais en vous écoutant on se dit que peut-être la musique la philosophie devrait laisser la musique comment dirais-je parler de la musique en quelque sorte. j'imagine que vous n'iriez pas jusque-là. J'irais quand même assez loin sur ce terrain. Je trouve que souvent les philosophes qui ont voulu s'exercer à la musique ont eu quelque chose d'un peu pathétique. Je pense à Rousseau, je pense à Nietzsche bien sûr qui ne se sont pas vraiment résolus à être en défaut par rapport aux musiciens. Je crois qu'il y a quelque chose un petit peu de cet ordre d'une douleur profonde de ne pas pouvoir au fond s'arracher à la phénoménalité si la musique nous propulse au-delà du phénoménal un petit peu comme Francis Wolff a présenté son objet par référence à la caverne de Platon. Je dirais que oui, le philosophe c'est un peu cet Icar qui, comme l'évoquait Georges d'ailleurs en introduction, cet Icar qui désespère de toucher, d'atteindre ce qu'il l'entrevoit ce qu'il ne fait qu'entrevoir. Et peut-être la musique a-t-elle la vertu d'aiguiser cet appétit, ce désir, ce désir tout simplement d'absolu. Mais le philosophe a encore très largement un pied dans la caverne et ne s'en arrachera pas parce qu'il est prisonnier du concept, il est prisonnier de catégories qui ne lui permettent pas d'échapper à l'espace, au temps et à tout ce qu'il croit entrevoir en tout cas chez le musicien. Merci encore Jean-Michel Meunier. Je veux vous rassurer, sur le futur fronton des bâtiments du SEM, on n'inscrira pas que nul n'entre ici s'il n'est musicien, mais que nul n'entre ici s'il n'est mélomane. Donc vous avez évidemment pleinement votre place Jean-Michel et pour bien d'autres raisons. Je vous remercie encore pour cette présentation. Je passe la parole à Maria pour introduire le prochain intervenant. Merci. Merci Laurent. Je pense que nous allons tous sortir de ce colloque en percevant en même temps la musique comme un phénomène irrésistible. En fait, c'est une naïveté, c'est une immédiateté à laquelle on ne peut pas résister et en même temps avec une grande envie de savoir plus, donc de recommencer à étudier toutes les avenues qui ont été évoquées déjà jusqu'à présent et on n'est qu'en un tiers du colloque. Donc la prochaine intervention, the next speech will be from Fred Uhlen from Stockholm. And when we speak about interdisciplinary or transdisciplinary, well, he actually incarnates that concept. Music is irresistible and a lot of philosophers also are musicians or mathematicians or musicians or writers are also musicians and somehow there is something that we cannot resist. But on the other hand, Fred Uhlen will actually pick up on the question that was really put out by Jean-Michel Beignet, which is why, why? Is it really without sans pourquoi? Is it really without a reason? Without a purpose? Because he mentions in his short abstract, well, there are different approaches. There can be a more aesthetic one, there can be a more clinical one, but he will enlighten us also from his viewpoint of being a really committed and experienced performer about the different approaches of music also being an instrument. It uses instruments as Francis Wolff said, but it is also an instrument, a privileged avenue to understand the mechanism of co-collective sciences. So Fred, we very much look forward to listening how you will point us in these different directions. Thank you very much, Maria, for this kind introduction and thank you to George and everyone for arranging this wonderful colloquium. I suppose you hear me? Very well. Excellent. But your background is not that of Stockholm. No, it's a more beautiful summer memory, indeed. So, and here we have, do you see my screen as well? Yes. Thank you. Perfect. Okay. So, yes, I would like to start off from this very general question that Maria mentioned, why empirical aesthetics, why should we do biological research on music and other art forms? And I think there are really several answers. Of course, we have, first and foremost, perhaps, a primary interest in the arts and the artistic experiences as such, their biological underpinnings and evolutionary roots. But a second aspect that's actually very important in our work is that we can also think about the arts as models or windows, so to speak, through which we can look at cognitive functions in general. So if we are interested in, say, learning or perception or motor control, studying musicians and dancers might be very helpful. And then, of course, we shouldn't forget the third facet here, namely the applied considerations of health and well-being, where we now have a lot of studies actually indicating that, for instance, interventions with artistic ingredients can be beneficial in a number of conditions, from pain to depression and, of course, in rehabilitation. so, indeed, we try to pay attention to all these aspects in our work, but our primary interest is really using music as a tool or as a model to understand skill acquisition and expert performance. And while pursuing this, we have become also increasingly interested in this psychological state called flow and its underlying neuropsychology. We study creativity in different ways and also, of course, these interesting associations between cultural engagement and psychological well-being. We are an interdisciplinary team combining techniques from psychology with analysis done of gene environment interplay, primarily using film modeling and, of course, various imaging techniques to study the living human brain. So I would like today just to give you a few brief examples from this work. And my first example then relates to the neuroscience of musical expertise. And the background here is that we have now a fairly large, I would say, literature showing that the brains of musicians differ from the brains of non-musicians in various ways, functionally, but also, in fact, anatomically. We see certain structural differences. this is just one example. It's an early study from our group where we compared a group of concert pianists with a control group of non-musicians and we focused here on the connections between different brain regions in the white matter of the brain. And what we could see then was that some of these connections that are used in music processing, in music performance, were more well-developed, more well-organized in the musicians. and the most important finding is illustrated here. What you see here is the main pathway going from the brain down to the spinal cord for the control of skilled hand and finger movement. This pathway was then more developed in the musicians and we also saw a relation with how much they had practiced music in childhood. And there are many similar studies, but one issue that has concerned us quite a bit during the last years has to do with causality here because this literature is for the most part really based on cross-sectional data. So single measurements of say a group of musicians and a group of non-musicians. And as you realize, this means that several scenarios are possible here. Of course, we like to believe that we are looking at brain plasticity here. Music practice changes your brain. Seems very likely. However, another I would say plausible possibility is that if your brain is well-suited to deal with music, music practice comes more naturally to you, it's more motivating, more easy. So we could also imagine this kind of reverse causality. And of course, the third possibility would be that some other factor, a stimulating environment or perhaps genetic constitution influences both your practicing behavior and your brain. And again, when we are dealing with cross-sectional or observational data, it's really not possible to tell for sure which of these scenarios we think place, maybe all three of them. And another problem here or challenge I should say is that we are really interested in long stretches of training. So to perform randomized interventions is not practically feasible. So we decided to attack this problem from another angle so to speak using twin modeling. And in this case, we used a simple twin model but I think it's quite elegant for analysis of causality. so the basic idea is to focus on identical twins and they share as you know all genes but also common environment of upping in this case. And the logic is really that if we have a true causal relation between your sick training and some outcomes such as brain anatomy, we should expect this relation to stay significant also within these twin pairs. So in other words, we should expect the twin who trains more to have on average a more developed say auditory system than his or her co-twin who trains less even though we control for all genetic factors and the common upbringing in this case. So we decided to look at that and what we did was to start off from a huge cohort a very big data collection from more than 11,000 twins and we identified them in this material a smaller group of 10 twin pairs that were as different as possible in terms of piano experience. So in each pair we had a playing twin that was still playing the piano whereas the sibling co-twin had stopped already in childhood or adolescence and in total they had a big training difference of more than 1,300 hours. So we invited these pairs from all over Sweden to Stockholm for more extensive investigations and one thing we did then was to scan their brains and of course the key question here was can we see similar anatomical differences within these pairs as to what other people have seen when comparing musicians and non-musicians and indeed this was the case. So for instance when looking at auditory and motor areas which are obviously central days when we perform music we found in each of these pairs a higher cortical thickness in the playing frame so more developed auditory motor system and I think this is a quite strong indication that yes we are dealing here with a true causal effect of practice on the brain since we are controlling for all genetic factors as well as their common environment of upbringing and I should really say also that this is of course just one snapshot from this whole research program we have to put a lot of studies on gene environment and play in relation to music and that has also allowed us to formulate a more general model of expert performance that we call the multifactorial gene environment interaction model so I just want to make the point that again by studying music we have learned quite a bit about skill learning in general all right so over to creativity then we study this phenomenon in two ways we are firstly interested in real life creative achievement both in music and other art forms and in science the importance of the environment the importance of training traits of the individual and of course gene environment into play and I would like to say here a few words about one particular aspect of this which is quite fascinating namely the well-known association between creativity and psychopathology now this is of course a old idea or observation perhaps going back I think at least to Plato as Seneca puts it no great genius has existed without some touch of madness and I think this is clearly true and the empirical evidence today is overwhelming coming not least from large registry-based studies in Sweden not performed by us but by Simin Piaga and co-workers in this case so it turns out that people in creative professions or creative professions in the sciences in the arts have an over-representation of individuals with bipolar disorder individuals with schizophrenia diagnosis to some extent this is essentially true for artistic professions and importantly also an over-representation of healthy siblings of individuals with these disorders so the association as such is definitely there I think the big question on the table still is why there are several ideas around but it seems clear that genetic constitution plays a role we were very happy to contribute data to this large Icelandic study which essentially demonstrated that genetic risk for schizophrenia and genetic risk for bipolar disorder also predicts creativity and this was measured here as membership in artistic societies and using other measures of creative achievement so constitution plays a role in mechanistic terms there are several interesting ideas proposed as why this is the case one idea that we have been interested in is that this might reflect a heightened ability to make unusual associations to see connections that might not be obvious to everyone and we performed the number of years one study which sort of I think supports that idea what we did here was to focus on receptors of one of the major neurotransmitters in the brain dopamine and we looked at one particular type of dopamine receptor namely the D2 receptor and we looked at one particular brain region called the thalamus and what we found was that individuals who score well on a so-called creativity test divergent thinking test and to score well on this test you need really to have a sort of high ideation and fluency and make unusual associations those individuals tended to have a lower density of these D2 receptors in the thalamus so there was negative correlation all right so why is this interesting it's interesting for two reasons first of all other studies have found that individuals with a schizophrenia diagnosis also tend to have a lower density of these receptors and the proposal there has been that this might have to do with a less stringent information filtering in the thalamus because this brain region the thalamus acts as a kind of relay station filtering information to broad ranges of the cerebral cortex the suggestion has been that this lower density might give more information flow in this system and this might underlie positive symptoms so voices and hallucinations in schizophrenia the idea here then is that you should stay healthy because our participants were healthy this slightly more liberal filtering information might give the cortex access to more information and might then assist in making more unusual associations so it's one hypothesis of those the final thing i'd like to mention is then an example from our work using musical improvisation as a model of creative performance and we think this is a useful model tool to look at the brain mechanisms of creativity it's obviously ecologically valid you produce meaningful music online still we can't simplify it enough so that we can scan people as they are improvising and analyze what's going on using functional magnetic imaging so we had our pianists performing simple improvisations on a small keyboard as you see in the picture here while their brain activity was measured using fMRI and today i'd like to focus just on one question that they have looked as an example and the question is really what is the role of this part of the brain the dorsolateral prefrontal cortex for improvisation now this is a very important region of the human brain we know it's involved in cognitive control in functions such as attention working memory etc and we had found in a number of studies where we looked at improvisation in classically trained pianists that if we compare brain activity during simple improvisations with controlled tasks that could be performed from memory or performed from a written score we consistently found that this region the prefrontal cortex was more active during improvisation so we thought that this is probably one key player as we improvise so we were a bit surprised when this very interesting study came out from Charles Lehman Brown they looked at jazz pianists improvising in a fairly ecological situation so they performed jazz improvisations that we were very skilled at doing what they found was more or less the opposite finding that this part of the brain was deactivated so the activity went down as they improvised and of course we were puzzled by this discrepancy what's going on here and one I guess fairly obvious explanation might be that it has to do with jazz expertise versus classical expertise so perhaps training improvisation might have special effects on your brain over and above what we see with classical piano training and perhaps that could explain the differences in these studies so we set about to test this Annalisa Pinho in the group this was her main part of her thesis work so she scanned in the 139 pianists who had a varied background some were pure classical players we had pure improvisation players and some of them had a more mixed training and we measured the brain activity as they performed brief improvisations of different kinds and I will not go into that but one question we were interested in was of course how does the activity in the brain during improvisation change as a function of their improvisational experience can we see that the trained improvisers activate this region of the brain the dosilateral prefront of the cortex less that was the idea of course and indeed that turned out to be the case so we found a negative relation between brain activity in the dosilateral prefrontal cortex and also in other parts of the brain that have to do with attention and cognitive control during improvisation so indeed the involvement of this part of the brain is lower for experience the improvisers and what is the interesting lesson from this well again I think we have used music here as a tool to think more broadly about creativity in this case so the suggestion here is that there might be sort of two ways to approach creative tasks if you have a high level of task specific expertise if you're doing tasks that you're very familiar with such as these experienced improvisers you may actually reduce top-down control and rather rely on spontaneous free association might be very useful on the other hand if the task requires a lot of processing in working memory if your own task specific expertise is not that high free associations will not be useful and you might instead have to rely more on a top-down control strategy that involves this so with that I would like simply to wrap up I think we are living in very interesting times when it comes to research on music it's a very dynamic time and to me from the sort of neuropsychological side it seems obvious that the cognitive sciences cannot understand the musical brain alone we need really input from the humanistic side from musicians perhaps but also from scholars in musicology and related disciplines I would also hope we can serve as an inspiration for work in the other half so I think the time is really right not just to sort of build bridges between the two cultures in the old sense but really try and create one culture truly integrated environments where we can work together at understanding the musical mind and the musical brain and in this regard I think of course the vision of this CM is very timely and I'm extremely happy to be part of this exciting enterprise thank you very much thank you very much Fred because actually you mentioned the keyword on which I was going to relaunch my question which is bridge which is also what George mentioned at the beginning of and there will be also bridges in the buildings I'm sure of Bougival and also the other thing that stunned me in the presentation was of course the balance between studying a complex huge phenomenon of music and the detail into which one can go and which is also something that musicians do a lot they worry about that note that volume of note the relation to the note before and the note after but also the complex relation to the architecture of the piece of that piece within other pieces within the whole flow of music history so actually the question I wanted to ask you is in your approach to research what is the bridge between the performer and the researcher because I realized we only have a minute or so but I thought as you approached it from a more theoretical perspective and gave I think an extremely valuable conclusion for the work but then as we all are here in dialogue and can you say something personal about how these two parts connect oh absolutely I mean that's the sort of simpler more technical level I mean we design various experimental paradigms that involve different kinds of music and of course you know being familiar that makes it much more easy it's almost necessary to have a basic training for many of this experiment so that's one thing of then I would also like to think that the research intuitions you have in this field are also shaped by your experience as a musician in a more general way so I think that has been very important on different levels things in this way and I think because the connection between research and intuition is also a very strong one so I'm sure we will hear more about it thank you very much we are managing with a reasonable delay and what I would call a physiological one and so thank you very much Laurent the word to you and I think to another exponent from the humanities thank you so much alors nous avons maintenant le plaisir d'accueillir à nouveau un philosophe membre associé du conseil scientifique remarquable philosophe français Bernard Sèvres je voudrais simplement avant de lui passer la parole nous excuser pour le petit retard j'espère que ça n'occasionne pas trop de désagrément pour votre agenda monsieur Sèvres et monsieur Cousin qui vont suivre juste un mot pour rappeler que cette alternance d'intervention de présentation entre l'univers des sciences et de la philosophie en l'occurrence vous avez sans doute vu que ce colloque était présenté comme un colloque transdisciplinaire c'est un c'est une caractéristique que Georges a souhaité mettre en avant alors non pas que nous ayons réussi là où tous ont échoué à créer une langue qui permettrait de faire communiquer harmonieusement ces cultures mais que précisément pour les raisons qui ont été évoquées par plusieurs intervenants et notamment Jean-Michel Beignet la musique la primauté de la musique et de la pratique musicale en l'occurrence permet précisément de créer une forme d'entente qui n'est pas toujours au rendez-vous dans les milieux académiques que je ne souhaite pas pour autant stigmatiser mais là est un petit peu je dirais l'audace du SEM en tout cas une particularité et je voulais le rappeler je passe donc maintenant la parole au philosophe Bernard Sev que nous remercions infiniment de participer à cette journée et monsieur Sev donc a choisi d'intervenir sur une thématique rarement traitée dans la philosophie de la musique à savoir les matériaux de la musique Bernard Sev si vous m'entendez je t'entends très bien Laurent donc Bernard tu as la parole pour une vingtaine de minutes et pardonne-nous pour ce petit retard aucun problème l'intérêt des conférences qui précédaient justifie amplement ces quelques minutes de retard je voudrais à mon tour remercier Georges Chaminet Maria Maïno Laurent Maillet et également d'ailleurs Grégory Zeps pour l'organisation technique de cette journée les matériaux de la musique je pose en principe que tout artiste travaille des matériaux même dans les arts considérés comme les plus immatériels la poésie ou la musique par exemple le concept de matériaux est le premier maillon du processus artistique l'artiste a d'abord affaire à un ou à des matériaux le matériau une fois choisi commande toute la chaîne de la conception de la production et de la vie de l'oeuvre d'art outils et machines techniques compétences corporelles et intellectuels exercices de maîtrise coopération artistique problèmes de fragilité et de résistance aux forces de corrosion conservation restauration des oeuvres tout cela dépend en dernière instance de la nature du matériau ou des matériaux choisis par l'artiste certains arts travaillent des matériaux qui sont directement physico-chimiques comme la sculpture la peinture l'architecture mais César travaille aussi des matériaux d'un autre type qui ne sont plus physico-chimiques un peintre du Quattrocento de la Renaissance italienne donc qui peint une annonciation use d'une toile de pigments ce sont des matériaux physico-chimiques mais il travaille aussi un sujet religieux s'il a choisi de peindre une annonciation l'annonciation est un matériau culturel et culturel un matériau qui est structuré par sa plasticité et ses résistances ou impossibilités sociales historiques particulières les arts plus immatériels comme la poésie ou la musique travaillent principalement des matériaux culturels comme par exemple un sujet dramatique ou un thème musical mais ces matériaux culturels sont eux-mêmes portés en dernière instance par des supports physico-chimiques une feuille de papier sur laquelle la partition est notée ou comme le pensait Maurice Alpwax dans son célèbre article sur la mémoire collective chez les musiciens le cerveau humain on comprend donc que je parle des matériaux de la musique au pluriel le premier et le plus évident des matériaux de la musique est bien sûr le son qui est à la fois une réalité physique en tant que vibration de l'air et une réalité culturelle parce que la musique n'utilise pas n'importe quel son mais des sons choisis mais avant de développer ce point très important je numère tout de suite et très rapidement les autres matériaux de la musique qui pour être tous en relation avec le son ne se réduisent pas à lui la pluralité de voix différentes indépendantes mais liées ce qu'on appelle la polyphonie est un des matériaux de la musique ce qui prouve que ce matériau ne se réduit pas au son et que nombre de musiques populaires et même savantes sont monodiques ne se servent pas de la polyphonie un thème musical est un autre type de matériau et en dernière instance le temps est lui-même un des matériaux je ne sais pas ce qui s'est passé vous m'entendez à nouveau on m'entend ? voilà on t'entend bon très bien tu pourrais prendre excuse-moi non ce sont des choses qui arrivent cela fait partie de la vie je disais donc que le temps était un des matériaux de la musique j'y reviendrai revenons au son donc le son musical n'est pas n'importe quel son y compris pour notre modernité qui a élargi considérablement la liste des sons musicaux le point décisif est que sauf rarissimes et récentes exceptions le son musical ne se trouve pas dans la nature toute culture musicale oppose des sons considérés comme musicaux de quelque manière qu'elle les définisse à des sons considérés comme non musicaux et par la même réduits à l'état de bruit le musicien contrairement aux autres artistes n'emprunte pas son matériau à la nature il ne les extrait pas non plus des sons naturels comme le bruit des cascades ou le chant des oiseaux il le fabrique le peintre se sert de pigments naturels ou synthétiques mais les pigments synthétiques sont eux-mêmes dérivés d'éléments naturels le sculpteur se sert de marbre de glaise de métaux qu'il trouve dans la nature et qu'il transforme le musicien lui ne se sert pas de son naturel il se sert de son qu'il a lui-même intégralement fabriqué la base physique du matériau musical est l'air en vibration et l'ampleur de la transformation de l'air vibrant en son musical est particulièrement impressionnante si on la compare à la production de pigments par broyage de matière minérale par exemple pour fabriquer ces sons les sons de son art le musicien a besoin préalablement de fabriquer ou plutôt de faire fabriquer des machines capables de fabriquer ces sons ce sont les instruments de musique y compris les néo-instruments électroniques ou numériques on a donc une fabrication d'instruments préalable à la fabrication du son qui va être enfin le matériau du musicien la musique connaît donc une étape supplémentaire par rapport aux autres arts c'est ce que j'ai appelé la condition organologique de la musique la musique est le seul art qui doit fabriquer des instruments techniques dont la seule fonction est de produire un matériau dont ensuite le musicien va s'emparer ce fait cette exceptionnalité organologique de la musique interroge le philosophe de l'art tout comme l'historien des arts et de la culture qui tous devraient reconnaître une place tout à fait singulière à la musique dans l'ensemble des arts une des conséquences de ce fait est l'extraordinaire variété des sons musicaux inventés par l'humanité aussi nombreux et même plus nombreux que l'extraordinaire variété des instruments inventés par l'humanité le dictionnaire grove des instruments de musique en dénombre 12 000 mais en réalité il y en a en plus le grove considérant comme un instrument la clarinette alors qu'on sait bien qu'il y a des dizaines de types de clarinettes différents depuis le 18ème siècle contrairement aux objets techniques usuels qui sont déterminés intégralement par leur utilité attendue l'instrument de musique est fonctionnellement sous-déterminé c'est-à-dire qu'il peut être inventé sans qu'on sache exactement à quoi il va servir c'est d'ailleurs le destin des très nombreux instruments qui n'ont pas pris et qui restent dans les réserves des musées je ne méconnais pas l'objection que l'on m'a souvent faite consistant à dire que la voix humaine produit des sons naturels c'est vrai et c'est faux la voix humaine est assurément une faculté naturelle qui produit naturellement des sons qui sont marqués d'ailleurs par des particularités individuelles fortes je n'oublie pas que je parle devant Georges Chaminet mais ces sons ne deviennent musicaux qu'en s'inscrivant dans un système qui structure le continuum sonore selon des échelles des gammes des modes en général cette discrétisation du continuum sonore est appuyée sur des instruments qui sont physiquement construits sur le principe de cette discrétisation c'est éminemment le cas des instruments avant à trous latéraux comme les flûtes des instruments à clavier bien sûr ou des instruments à cordes dotés de fret qui coupe donc la corde comme la guitare ou le luth or il me semble que c'est en sédant de tels instruments qui donnent la discrétisation la discontinuité des notes que l'on apprend à passer de sa voix naturelle à une voix travaillée technique à la voix professionnelle d'un chanteur ou d'une chanteuse professionnelle le matériau sonore de la musique est donc un matériau qui est d'emblée produit comme matériau pour la musique pour un usage artistique et je soutiendrai volontiers le paradoxe selon lequel on peut dire le son musical musical avant même qu'il soit travaillé par un musicien je m'explique un morceau de glaise n'est qu'un morceau de glaise tant qu'un sculpteur ne s'en est pas emparé pour en faire un matériau et lui donner une forme mais une note de flûte jouée par un débutant est déjà de la musique elle n'existe qu'en référence au monde de la musique ce point me paraît capital le son musical ainsi produit n'est pas simple mais il est composé physiquement acoustiquement composé au son fondamental produit par l'instrument ou par la voix humaine un mi donné par le violoncelle par exemple s'ajoutent naturellement des harmoniques qui sont sinusoïdaux et des partiels qui sont non sinusoïdaux harmoniques et partiels colorent le son fondamental et contribuent à son timbre de manière décisive à ce composé naturel qu'est la simple note les musiciens vont peu à peu ajouter des composés artificiels à savoir les accords formés de plusieurs notes différentes d'abord trois puis quatre puis à partir du 19ème siècle on va reconnaître des accords de cinq, six, sept notes des neuvièmes des onzièmes des treizièmes etc. jusqu'au cluster il fut un temps pas si lointain où le mot cluster était inconnu du grand public et désignait uniquement une grappe sonore jusqu'au cluster donc musical qui regroupe la totalité des sons disponibles et dont use Jean Ferry Rebelle des 1737 dans sa symphonie Les éléments si on considère le son musical organisé en échelle comme le premier niveau du matériau musical alors les accords que je viens d'évoquer rapidement constituerait le deuxième niveau le troisième niveau des matériaux du musicien pourrait être constitué par les thèmes mélodies motifs qui sont des systèmes des successions de notes qui sont pour l'oreille signifiants qu'un thème ou une mélodie soit un matériau est prouvé par le travail qu'opère le compositeur il a son thème il le modifie le varie l'altère le déforme le transforme jusqu'à le rendre parfois presque méconnaissable c'est un travail fondamental pour le musicien savant ou populaire musique écrite ou improvisée et au fond matériau tout ce dont un artiste s'empare pour construire une oeuvre avec des outils et selon des techniques appropriées quand Benjamin Britten écrit des variations sur un thème de Purcell il se sert de ce thème qu'il a emprunté ailleurs comme d'un matériau et comme tout matériau un thème musical est à la fois plastique et résistant la polyphonie déjà évoquée serait le quatrième matériau musical en ce qu'elle combine des thèmes suffisamment indépendants pour que chaque voix ait sa cohérence musicale propre et suffisamment reliée pour que l'ensemble forme un tout unifié et signifiant alors vous constatez qu'ici je ne suis pas l'ordre historique dans l'histoire de la musique occidentale la polyphonie est antérieure à la musique pensée par Accor mais je développe une sorte d'ordre logique d'ailleurs la numérotation des niveaux un peu scolaires que je propose n'a d'ailleurs pas beaucoup d'importance je pense par ailleurs comme Karl Popper que l'invention de la polyphonie est une des plus extraordinaires inventions de l'humanité une révolution se produit au XXe siècle quand les innovations techniques permettent aux musiciens d'agir directement sur les paramètres du son fondamental en coupant certains de ses harmoniques ou partielles naturelles ou en en ajoutant d'autres jusqu'au XXe siècle le musicien composait ses oeuvres avec les sons fort nombreux au demeurant qu'il trouvait dans la langue musicale de son temps des sons fondamentaux des accords etc depuis un siècle le musicien peut non seulement composer ses oeuvres avec des sons mais il compose les sons eux-mêmes avec lesquels il composerait ses oeuvres sans passer par la médiation du luthier le rapport de dépendance sans musique s'est inversé comme le soulignent Boris de Schlotzer et Marina Scriabin la nièce d'Alexandre Scriabin dans une formule quelque peu provocatrice de leur excellent livre de 1959 Problème de la musique moderne Boris de Schlotzer et Marina Scriabin écrivent je cite s'ils faisaient jusqu'à présent de la musique avec des sons le musicien fait maintenant des sons avec de la musique c'est son opération qui les enchante la formule est un peu paradoxale mais elle donne à réfléchir cette révolution qui fait que le musicien rentre directement à l'intérieur du son cette révolution en cache une autre les sons musicaux dans une certaine modernité musicale ne sont plus discontinus or à ma connaissance toutes les échelles tous les modes toutes les gammes dans toutes les civilisations présentent des sons discontinus c'est la manière de les couper qui diffère qui distingue les civilisations musicales les unes des autres mais il y a partout découpes discrétisation du continuum sonore or avec la révolution technique et musicale du XXe siècle le matériau sonore est continu plutôt il peut l'être et on le sait dans beaucoup de musiques il ne s'agit plus de notes mais d'un matériau pris en bloc cette création d'un matériau continu est indissociable de techniques très complexes d'appareils sophistiqués le matériau musical d'aujourd'hui est au plus loin de l'idée d'un matériau rustique naturel et simple il est au contraire le produit raffiné et coûteux d'une société hautement technologique cette maîtrise intégrale du matériau pose d'ailleurs un problème qu'est-ce qu'un matériau qui répond entièrement au désir de l'artiste qu'est-ce qu'un matériau qui ne résiste pas n'y a-t-il pas une perte quand le compositeur devient son propre luthier quand les médiations du corps physique de l'instrument de musique et du corps organique de l'instrumentiste sont supprimées ce qui se passe quand la musique est entièrement fabriquée à partir d'une console ou d'un ordinateur ce rapport nouveau matériau conduit même certains théoriciens à distinguer les deux concepts de musique d'un côté et d'art des sons de l'autre la musique crée des oeuvres la musique stricto sensu crée des oeuvres et les joue avec des voix des instruments et éventuellement des machines de production du son en live l'art des sons entendu au sens un peu récent du terme produit des oeuvres intégralement produites par des machines sur lesquelles on construit aussi bien les sons que leurs agencements ces oeuvres ne peuvent pas être jouées elles peuvent simplement être diffusées par haut-parleur une fois qu'elles ont été composées sans préjugé de l'avenir il est intéressant de remarquer que l'émergence d'un nouveau matériau se sont entièrement paramétrés par le musicien technicien que cette émergence d'un nouveau matériau fait émerger un nouvel art peut être destiné à s'éloigner de la musique dont il procède cependant le rapport entre ces différents niveaux les différents niveaux que j'ai distingués est variable selon les époques on pourrait esquisser une histoire de la musique envisagée sous le prisme de l'histoire de ses matériaux une histoire de l'importance relative des différents types de matériaux dans la pratique de la musique je prends juste un exemple par ailleurs très connu l'époque baroque prend davantage en compte les dimensions mélodiques ou harmoniques les instruments utilisés et donc les timbres sont en partie secondaires beaucoup de sonates de l'époque baroque indiquent simplement une basse un dessus et ensuite on se débrouille la plus grande attention portée aux instruments va de pair avec une plus grande importance donnée aux matériaux sonores aux timbres aux attaques et aux autres paramètres du son ce sera l'évolution due au classicisme puis au romantisme et au post-romantisme le gigantisme sonore Berlioz Wagner Mahler fait partie de ce moment ainsi que le foisonnement d'inventions organologiques puis en arrivant jusqu'à la fabrication interne du son dont nous avons parlé l'attention portée aux matériaux l'emporte sur l'attention portée aux formes donc au thème ou à l'aspect mélodique de la musique une des tensions des musiques d'aujourd'hui tient à l'équilibre entre matériaux et organisation de l'oeuvre des musiciens comme Gérard Griset ou Giorgi Ligetti montrent qu'on peut parfaitement travailler de façon très originale le matériau encore classique par sa production des voix et des instruments et être très inventif dans l'organisation de l'oeuvre thème harmonique conduite des voix j'en viens à ma conclusion parmi les matériaux de la musique je compte enfin le temps non pas le temps abstrait mesuré par nos horloges nos chronomètres ou nos métronomes ce temps abstrait présente certaines propriétés bien connues homogénéité irréversibilité succession simultanéité le temps comme matériau de la musique est lui un temps concret un temps processus un temps devenir pour jouer pleinement son rôle de matériau le temps doit être incarné dans un support sensible c'est le son pour la musique c'est cette considération qui me fait adopter une définition de la musique proposée par André Boukou-Réchelief qui était à la fois musicien et écrivain de musique comme il se définissait définition que je trouve à la fois très précise et très féconde la musique écrivait Boukou-Réchelief est un système de différence qui structure le temps sous la catégorie du sonore je trouve cette définition tout à fait remarquable mais le temps matériau de la musique ne doit pas être considéré comme une sorte de cinquième niveau qui viendrait après les quatre déjà repérés le son le thème les accords la polyphonie non le temps est d'emblée et toujours un matériau de la musique lié étroitement au son au niveau le plus simple de la musique le temps est présent prenons un si bémol si ce si bémol est tenu au violoncelle par exemple le temps se déploie d'une certaine manière mais le même si bémol peut être au contraire répété de manière différente comme dans le fameux deuxième mouvement du septième quatuor de Beethoven pam 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 voilà qui crée un temps concret différent structuré d'attente de surprises de remémoration et d'anticipation art du temps par excellence art du temps concret mais savamment concerté la musique rejoint ainsi le fond de l'expérience humaine de notre expérience commune je vous remercie Bernard Cep pour ce remarquable exposé très éclairant je note que vous avez déjoué la contradiction que Georges préparait sous forme de question s'agissant du chant bien sûr un organe naturel le produit mais pour autant nous restons dans l'ordre du son fabriqué et non pas du son physique et naturel et incidemment peut-être avez-vous proposé un enrichissement d'ailleurs de la formule commentée par Francis Vol puisque en vous écoutant la musique serait davantage l'art des sons fabriqués que des sons tout courts mais enfin tout ça se font écho merci infiniment y a-t-il de la part du président une question ? Un grand merci un grand merci Bernard pour cet exposé absolument inspirant aussi pour des tas de réflexions qui seront miennes merci il n'y a pas de questions de la part des participants je crois la régie confirme voilà je me permets une question un peu large peut-être à ton goût Bernard mais je me disais en t'écoutant qu'on a tendance toujours à maintenir séparés science et art et sur la question des instruments je me disais qu'il y avait là quelque chose un parallèle sont-ils intéressants à filer entre les instruments de musique les instruments scientifiques je ne sais pas si ce sont des questions que tu as déjà abordées ou traitées oui c'est des questions qui m'intéressent et je travaille un peu avec des luthiers je suis toujours admiratif de la science des luthiers avec un instrument je voudrais juste rappeler une distinction qui est due à un philosophe français de la technique Gilbert Simondon qui distinguait l'outil et l'instrument l'outil destiné à modifier le réel un marteau par exemple et l'instrument destiné à accroître notre perception par exemple une paire de lunettes or c'est tout à fait remarquable cette distinction proposée par Simondon mais l'instrument de musique n'y trouve pas sa place c'est-à-dire que l'instrument de musique est-ce qu'il est un outil qui transforme le réel en un sens mais en un sens non est-ce qu'il est un instrument qui permet de mieux affiner notre perception auditive en un sens oui en un sens non je trouve très intéressant que la philosophie de la technique ait un peu de mal avec les instruments de musique qui bien sûr sont des objets étudiés par les physiciens et les acousticiens qui les considèrent d'ailleurs comme des objets naturels c'est-à-dire je crois savoir mes masters ici de seconde main qu'on explique à peu près à 80% c'est approximatif la manière dont le son se produit dans une flûte mais que pour le violon on en est à 50 ou 60% autrement dit ce n'est pas parce que l'humanité fabrique les instruments qu'elle sait comment ils fonctionnent dans le détail c'est ça que je veux dire et je trouve ça fascinant je souhaitais t'interroger pour le plus gros bénéfice de tous ceux qui nous écoutent Gaston Bachelard avait en son temps forgé le concept de phénoménotechnique pour parler des phénomènes qui étaient produits par des instruments scientifiques et qui ne préexistaient pas selon lui dans la nature de même que le son musical n'existe pas dans la nature il est produit est-ce que finalement la musique et les sons musicaux ne relèveraient pas de cette phénoménotechnique dont Bachelard avait parlé à propos des phénomènes scientifiques bien sûr pardon j'ai mal entendu la fin de ta je demandais si ce concept de phénoménotechnique te semblait pertinent à propos de la musique et des sons musicaux ah oui d'accord tout à fait dans la perspective bachelardienne oui oui phénoménotechnique tout à fait en tout cas merci infiniment Bernard pour cet exposé vraiment intéressant remarquable j'espère que nous aurons bien sûr le plaisir de prolonger cet échange et de t'écouter davantage en tout cas déjà de te lire pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait et puis last not best list comme il est usage de le dire je souhaiterais maintenant donner la parole à Thomas Cousin qui est historien diplômé du collège d'Europe et qui a proposé de réfléchir à la manière dont le positionnement du SEM aujourd'hui répondrait à cet impératif d'une Europe culturelle donc pour reprendre l'intitulé qu'il a proposé le centre européen de musique symbole d'une Europe enfin culturelle Thomas Cousin vous m'entendez ? Je vous entends merci Vous avez la parole pour 15 à 20 minutes Merci beaucoup Alors je voudrais tout d'abord remercier le centre européen de musique et plus spécialement son président Georges Chaminet de m'avoir convié au premier colloque international et transdisciplinaire du CEM C'est un moment très spécial pour moi et c'est donc un honneur d'être parmi vous aujourd'hui Alors je m'appelle Thomas Cousin j'ai 27 ans je suis diplômé d'histoire de sciences politiques de deux masters en études européennes et dans le cadre de mes études au Collège d'Europe j'ai notamment consacré un mémoire de recherche à Pauline Viardot Alors pourquoi Pauline Viardot ? De nos jours Pauline Viardot est au mieux méconnue voire inconnue du grand public car elle a tout simplement été éclipsée par la postérité Pourtant elle fut une figure éminente de l'Europe artistique et intellectuelle du 19ème siècle des plus grands compositeurs de son temps jusqu'aux têtes couronnées européennes tous furent conquis par le talent et la personnalité unique de Pauline Viardot Je vais donc profiter de cette formidable occasion pour vous parler de Pauline l'Européenne mais également de Pauline la Républicaine fille du grand ténor andalou Manuel Garcia Sœur de la Mali Boran l'une des grands l'une des grandes premières divas de son temps particulièrement prisée particulièrement prisée du tout Paris accueillie Rossini Verdi Wagner Liszt Tchaikovsky Saint-Sens Berlioz et tant d'autres pour Clara Schumann pas de doute Madame Viardot est vraiment la femme la plus géniale que j'ai jamais connue ce que confirme Franz Liszt en ces mots vous admirez l'affaire de tout le monde mais je me flatte d'y exceller depuis nombre d'années de son côté Giacomo Meyerberg considère que Pauline est la première artiste de l'univers enfin pour Hector Berlioz Madame Viardot est une des plus grandes artistes que l'on puisse citer dans l'histoire passée et contemporaine de la musique car Pauline la cantatrice traverse l'Europe et conquiert toutes les scènes du continent de Grenade à Saint-Pétersbourg en passant par Paris Londres Bruxelles Vienne Berlin elle se produit devant toutes les têtes couronnées du moment le roi Louis-Philippe à Paris la reine Isabelle II à Madrid l'impératrice Marie-Anne à Vienne puis s'enchaîne Berlin Koblenz Baden-Baden où Pauline noue un lien privilégié avec la famille royale de Prusse d'abord le roi Frédéric Guillaume IV qui l'invite à se produire devant la reine Victoria d'Angleterre puis le futur empereur Guillaume Ier à qui Pauline dédiera une marche militaire en 1867 à Saint-Pétersbourg le tsar Nicolas Ier lui réserve un accueil triomphal enfin à Londres Pauline chante dans les salons de la reine Victoria et à Covent Garden devant Napoléon III finalement et c'est peut-être le plus révélateur de la reconnaissance des courses européennes pour le talent de la polyglotte Pauline Vierdo l'importance de son salon de Baden-Baden qui devient rapidement le rendez-vous de la haute société badoise des années 1860 lieu de villégiature de musique de rencontres où l'on croise à l'occasion le futur empereur Guillaume Ier avec sa femme la reine Augusta mais aussi un certain Otto von Bismarck ou encore la grande duchesse Louise de Bade le grand duc Constantin de Russie le roi des Belges Léopold Ier le roi des Pays-Bas Guillaume III et j'en passe bref on le voit les hommages à Pauline l'européenne ne manquent pas la reconnaissance de ses contemporains semble évidente si bien qu'il paraît peu compréhensible qu'une telle artiste ayant marqué à ce point son temps soit aujourd'hui tombée dans l'oubli essayons alors de dresser quelques éléments de réponse à cet oubli un premier élément paradoxalement pourrait être l'exceptionnelle longévité de Pauline Viardot décédée à l'âge de 89 ans soit plus de 3 décennies après avoir mis un terme à sa carrière publique il est évident que contrairement à sa soeur la Maliboran décédée à 28 ans au sommet de la gloire la mort de Pauline n'est pas suscité le même émoi ses obsèques parisiennes furent en plus de cela éclipsés par les grandes funérailles nationales du roi Édouard VII d'Angleterre ayant lieu le même jour rappelons aussi et surtout que Pauline est une femme née en 1821 un deuxième élément de réponse pourrait donc être que sa condition de femme au 19ème siècle a probablement été un grand frein tout au long de sa vie et l'une des raisons de son absence de postérité beaucoup ne le savent pas encore aujourd'hui mais si les femmes compositrices ne sont pas un phénomène répandu au 19ème siècle c'est tout d'abord parce qu'elles n'ont pas accès à la classe de composition du conservatoire de Paris en effet dans les années 1830 l'enseignement est exclusivement réservé aux hommes ce n'est d'ailleurs qu'en 1850 sous la république que l'égalité d'accès est établie avec l'apparition de la mention pour les femmes dans le nouveau règlement intérieur du conservatoire de Paris Pauline suit donc d'abord les cours de son père Manuel Garcia puis les cours privés du grand compositeur Anton Recha qui est justement professeur de composition au conservatoire de Paris et également un grand défenseur des compositrices de l'époque bien des années plus tard c'est Franz Liszt qui consacre le talent de Pauline jamais il n'y eut une femme compositeur de génie en voilà une enfin par ailleurs alors adolescente Pauline rêve de devenir pianiste son professeur de piano qui n'est d'autre que le virtuose Franz Liszt l'y encourage fortement mais Pauline fait rapidement face au refus de sa mère Joachina qui craint qu'une femme ne puisse pas réussir aussi bien qu'un homme dans une carrière de pianiste pourtant c'est en tant que pianiste que Pauline va débuter sa carrière musicale en 1836 en accompagnant sa soeur Maria la Maliboran pour la première mais aussi pour la dernière fois la Maliboran décédant le mois suivant désormais Pauline reprendra l'héritage de sa soeur pour devenir l'une des plus grandes cantatrices d'Europe cette particularité de Pauline on la retrouve dans son mode de vie à travers son couple il est important par exemple de souligner que Louis Viardot démissionne de son poste de directeur du théâtre italien juste après son mariage avec Pauline afin de pouvoir la suivre dans ses tournées européennes pourtant à cette époque dans de nombreuses strates de la société les femmes ont un rôle à la marge elles sont pour une grande majorité d'entre elles extrêmement dépendantes de leur mari chez les Viardos c'est Pauline qui rapporte l'argent et qui fait vivre le foyer familial par ailleurs Pauline et Louis ont quatre enfants ce qui n'empêche pas Pauline comme on l'a vu d'assumer une grande carrière musicale qui l'emmène aux quatre coins de l'Europe les Viardos sont donc un couple moderne à cet égard enfin Pauline est non seulement une femme mais une femme républicaine ce qui là encore on va le voir maintenant constitue un obstacle majeur dans le bon déroulement de sa carrière notamment en France et cela pour étant partie expliquer que nul n'étant prophète en son pays Pauline Viardos est pu souffrir d'une image différente en France que dans le reste de l'Europe Pauline qui lance sa carrière sur les scènes françaises en 1838 se marie quelques mois plus tard avec l'écrivain socialiste Louis Viardos éminente figure intellectuelle de l'époque l'engagement républicain de Louis est connu de tous et comme on va le voir il s'avère rapidement compromettant pour la suite de la carrière de Pauline par exemple après que Louis Viardos et sa grande amie Georges Sand aient cofondé la revue indépendante en 1841 un journal socialiste opposé au régime du roi Louis-Philippe Pauline Viardos subit toutes sortes d'attaques dans la presse notamment une critique acerbe de la revue des deux mondes qui force Louis Viardos à répondre dans le journal Le Siècle et je cite « On vient de me faire lire dans la revue des deux mondes du 1er décembre un article sur le théâtre italien très malveillant pour Mme Pauline Viardos-Garcia il me sera du moins permis d'expliquer au lecteur de la revue des deux mondes pourquoi la même personne qui à ses débuts il y a trois ans était portée au nu dans ce recueil y est aujourd'hui rejetée si bas c'est que depuis lors Mademoiselle Pauline Garcia est devenue Madame Viardos et que M. Viardos est l'un des fondateurs de la revue indépendante Pauline partage les convictions républicaines de son mari c'est un fait mais elle doit maintenant assumer toutes les conséquences de cette attaque politique la conséquence directe c'est un ostracisme des scènes parisiennes puisque Pauline ne décroche plus le moindre contrat jusqu'à la révolution de 48 me direz-vous cela tombe bien puisque pour Pauline les années 1840 sont synonymes de grandes tournées européennes et de multiples rencontres notamment celle de l'écrivain russe Ivan Torgenev le grand ami d'Eviardos pour preuve sur dix ans la cantatrice passera cinq années sur les routes européennes alors lorsque la révolution éclate au début de l'année 1848 c'est le grand retour en France pour l'Eviardos dans la foulée Georges Sand écrit ses mots à Pauline je compte sur vous pour faire dans l'art la révolution que le peuple vient faire dans la politique c'est chose faite quand le 6 avril 1848 la nouvelle cantate de Pauline Viardos intitulée la jeune république est jouée pour l'ouverture du théâtre de la république à Paris pour Georges Sand c'est une évidence il faut absolument que vous chantiez votre cantate je veux qu'on vous voit qu'on vous admire qu'on vous aime et que vous preniez pied en France de par la république chantez-y si vous êtes ici il ne s'agit plus de s'user pour des bourgeois mais de conquérir le peuple et le pouvoir reconquérir les scènes françaises c'est précisément ce que va faire Pauline la consécration a lieu le 16 avril 1849 lors de la première de l'opéra le prophète de Meyerbert dans lequel Pauline crée le rôle principal de Fides la thématique est dans l'air du temps puisque la cantatrice incarne une mère femme du peuple dans la tourmente révolutionnaire la presse est dithyrambique à l'image des critiques d'art Théophile Gautier Hector Berlioz ou encore Henri Martin le républicain Ivan Tourgenev désormais installé dans la propriété estivale des Viardos à Courtavenel ne peut contenir sa joie et écrit à Pauline ses mots vive la république vive Pauline Viardos le 17 juillet 1851 à l'Assemblée nationale Victor Hugo tient un discours resté célèbre sur les Etats-Unis d'Europe la république bat son plein les grandes idées émergent et tout semble enfin sourire au Viardos pourtant la France s'apprête à connaître un nouveau coup du sort mettant un terme à cette parenthèse républicaine pour les Viardos le coup d'état du 2 décembre 1851 est un nouveau coup dur les républicains sont traqués les arrestations se succèdent et après avoir porté secours à leur ami le républicain Henri Martin les Viardos sont perquisitionnés à leur tour ce que Louise-Éricte Viardos la fille de Pauline alors âgée de 10 ans rappelle dans ses mémoires je cite c'était chez nous qu'on venait perquisitionner commencer à la recherche de personnes suspectes d'armes cachées de papiers compromettants pas une pièce pas un placard pas un meuble pas un tiroir ne furent épargnés les policiers ne trouvèrent à emporter que deux lettres enfermées dans le bureau de mon père l'une de Manine l'autre de Kossout au début de l'année 1852 Victor Hugo est condamné à l'exil en Russie au même moment Ivan Torganiev est emprisonné sur ordre du Tsar puis assigné à résidence pendant trois ans jusqu'en 1855 pour des positions jugées subversives chez les Viardos rebelotes Louis subit un nouvel ostracisme politique et aucun des contrats de Pauline ne sont renouvelés sur les scènes parisiennes tout au long des années 1850 désormais Pauline Vierdo se produira principalement dans ses salons de la rue de Douai dans le quartier de la Nouvelle Athènes à Paris très rapidement ce salon devient un symbole de la République l'un des salons les plus prisés du tout Paris lieu de refuge des idéaux républicains on y retrouve les patriotes italiens Giuseppe Verdi Daniele Manin mais aussi les républicains Henri Martin Adolphe Crémieux Louis Boulan tous membres du gouvernement provisoire de 1848 on y retrouve également le député républicain Jules Simon ou le poète Alphonse de Lamartine qui avait proclamé la République quelques années plus tôt le salon de Pauline Vierdo devient un lieu de rencontre pour l'Europe entière Ivan Torgenev Camille Saint-Sens Harry Schaeffer Rossini Wagner Liste Liste Verdi Dickens Victor Hugo Dumas Flaubert Zola Georges Sand tous s'y succéderont s'il fallait encore convaincre de son attachement à la République en 1854 Pauline Vierdo donne naissance à sa troisième fille Marianne comme un symbole Alors qui de mieux que Pauline Vierdo surnommée l'archimusicienne par Franz Liste une femme artiste patronne des arts haute de salon républicaine européenne humaniste polyglotte pour devenir la figure tutélaire du centre européen de musique Elle qui a parcouru l'Europe de l'Atlantique à l'Oural Elle qui a accueilli en ses salons de Baden-Baden et de Paris toute l'Europe culturelle du XIXe siècle Elle qui a chanté devant toutes les têtes couronnées d'Europe adoubées par tous les plus grands compositeurs de son temps Elle qui fut patronne des arts possédant notamment le manuscrit de Don Giovanni de Mozart par ailleurs objet de pèlerinage pour Rossini et Tchaikovsky Elle qui du haut de son exceptionnelle longévité fut un lien fondamental et un témoin privilégié des différentes générations d'artistes et d'intellectuels de son temps Enfin Elle qui fut à la fois chanteuse tragédienne pianiste compositrice professeure créatrice et même costumière Cette transversalité cette transdisciplinarité cette dimension intergénérationnelle c'est ce qu'incarne précisément le centre européen de musique à l'heure actuelle Choisir le lieu de Bougival berceau de l'impressionnisme cœur du romantisme ne peut être anodin Car choisir Bougival c'est prendre le parti de faire renaître de ses cendres la mémoire de Pauline Viardot Choisir Bougival c'est une ode à Carmen Opéra romantique par excellence et succès planétaire entrée aujourd'hui dans la culture populaire Enfin choisir Bougival c'est unifier l'Europe en faisant revivre le triangle magique Tourguenief Viardot viser C'est valoriser notre histoire commune en restaurant un patrimoine culturel qui fait honneur à l'Europe Pour tout cela le Centre Européen de Musique représente un formidable lien entre passé présent et futur Dans ce contexte le soutien de la Commission Européenne au projet du CEM est un signal puissant qui démontre que l'Europe culturelle est à portée de main Face à la crise actuelle du coronavirus l'Union Européenne doit saisir l'opportunité de ce tournant majeur pour changer de paradigme Alors lorsqu'on a 27 ans on place évidemment ses espoirs dans ce sursaut européen car les nombreux défis du XXIe siècle nous invitent à changer d'échelle Face à ces défis l'Europe doit représenter un idéal un mode de vie à part entière être précurseur En guise d'introduction l'éminent historien Orlando Fajas souligna à juste titre qu'en ces temps où l'unité européenne apparaissait de nouveau menacée il était plus important que jamais de s'allier à la force unificatrice de l'art Je crois effectivement qu'il en va de l'adhésion des peuples au projet européen et notamment de notre sentiment d'appartenance à un destin commun Là encore l'Europe culturelle en est la clé Alors je peux vous dire une chose et ce sera mon mot de conclusion Ayant vécu ces dernières années en Italie en Belgique en Pologne j'ai pu effectivement remarquer certaines différences avec mon pays la France mais c'est bien en vivant aux Etats-Unis que j'ai pu réaliser à quel point j'étais profondément européen Alors vive l'Europe vive Pauline Giardot et vive le centre européen de musique Merci Un immense merci Un immense merci Thomas Cousin pour ce vent frais de jeunesse convaincu de l'Europe cette Europe de la culture qui aujourd'hui doit rentrer dans les priorités de la politique européenne Pour moi personnellement je suis profondément ému que tu sois avec nous car le jeune homme que tu es et que je connais depuis fort longtemps c'est pour moi une grande satisfaction de t'avoir avec nous et maintenant avec cette passion ce petit virus que que je t'ai infiltré dans le corps et qui est celui de Pauline Giardot de Bougival mais également du Centre Européen Musique Merci du fond du cœur Merci à vous Merci Thomas Cousin Je vais dire quelques mots je passerai la parole à Maria avant la pause que vous savez nous avons passé une matinée à mes yeux passionnante peut-être même au-delà de nos espérances et certains d'entre vous se disent peut-être qu'on a été tellement gâtés qu'il n'y a plus grand chose à attendre détrompez-vous l'après-midi réserve autant de bonnes surprises que ce qu'on vient de connaître pendant la matinée donc je vous rappelle ce que vous savez à savoir que nous allons maintenant faire une pause et nous reprendrons à 14h30 avec en l'occurrence une présentation remarquable de l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet et oui l'astrophysique est également autour de la table Raphaël Menace Esther Pineda Stéphane Keuch Philippe Abastado Isabelle Perrette Sébastien Maillard Snezka Kalieg Mikhailovic et Maria Gabriel pour en clôture donc vous le voyez le menu est aussi appétissant si je puis me permettre cette expression je passe la parole à Maria puisque vous avez compris que comme dans les couples mixtes il y a un des deux parents qui assure le français et l'autre l'anglais bon j'ajoute qu'il s'agit bien sûr d'une relation d'amitié professionnelle Maria je te passe la parole Merci Laurent I think this this was a really a pyrotechnical display of all the interests that unite us around the CEM to look ahead thank you for mentioning everything that is coming up and we very much look forward to seeing and hearing from you all again there are more questions and always more questions that we would like to address but I'm sure we will catch up with some of them in the afternoon as well so let's never give up and see you in an hour and a half thank you Rebonjour à tous bienvenue au colloque transdisciplinaire et international du Centre Européen de Musique donc il s'agit de la deuxième partie nous avons eu comme on l'a rappelé tout à l'heure un nombre d'intervenants prestigieux des interventions tout à fait passionnantes et rassurez-vous l'après-midi promet d'être au moins aussi intéressantes que la matinée alors sans tarder j'introduis tout de suite le premier intervenant de l'après-midi il s'agit d'un astrophysicien je sais que certains d'entre vous se sont montrés surpris que le Centre Européen de Musique réunisse en son conseil scientifique un astrophysicien et bien vous allez tout de suite comprendre qu'il ne s'agit pas ni d'une originalité ni d'un accident mais bien d'une réelle contribution tout à fait précieuse et importante pour nous j'ajouterais que si on remonte assez loin dans le passé et bien on comprendra que sans doute le lien entre l'astrophysique et la musique est un lien historique originel qui en l'occurrence est réexhumé réinvesti par l'astrophysicien de renom Jean-Pierre Luminet donc sans tarder Jean-Pierre je te passe la parole pour une vingtaine de minutes tu as la parole est-ce que tu nous entends oui oui je vous entends très bien est-ce que vous-même vous m'entendez et bien bonjour à toi oui bonjour je vais partager mon écran si vous le voulez bien est-ce que vous avez mon écran très bien Jean-Pierre parfait et bien bonjour à toutes et à tous je suis vraiment très heureux d'être parmi vous et je remercie particulièrement Laurent Maillet Georges Chaminet d'avoir fait montre une fois de plus d'une grande ouverture d'esprit lorsque l'an dernier ils ont confié précisément un astrophysicien à faire partie donc du conseil scientifique du centre européen de la musique alors vous voyez en bas de l'image que j'ai mentionné je suis donc effectivement un astrophysicien ainsi d'abord directeur de recherche au CNRS mais peu importe donc j'ai mentionné en bas les acronymes des deux laboratoires auxquels je suis principalement rattaché alors LAM ça signifie simplement laboratoire d'astrophysique de Marseille puisque donc je suis essentiellement essentiellement à Marseille alors vous avez peut-être vu avant que je mette mon powerpoint que je faisais cette visioconférence depuis mon appartement marseillais absolument inondé de la belle lumière provençale sans faire de jaloux j'espère et puis le deuxième acronyme c'est le LUT qui signifie laboratoire univers et théorie où j'ai passé pratiquement 35 ans à l'observatoire de Paris-Medon et évidemment il ne vous aura pas échappé la référence à la musique à travers le LUT j'espère précisément vous montrer par mon intervention de ce jour qu'il ne s'agit pas là d'un simple jeu de mots mais d'une réalité très profonde de la recherche dans les sciences de l'univers et de la matière et j'espère aussi d'ailleurs montrer à l'ami Jean-Michel Beignet dont j'ai particulièrement apprécié l'intervention de ce matin que tous les scientifiques sont très loin d'être tous adeptes de l'intelligence artificielle ou du transhumanisme c'est-à-dire en fait d'une technoscience stupidement appliquée aux disciplines artistiques et plus tragiquement encore d'ailleurs à tous les registres de l'activité humaine voilà mais je sais que Jean-Michel sait déjà tout cela j'ai sur mon écran alors je n'ai plus mon powerpoint sur mon écran de contrôle est-ce qu'il y a un souci de communication je n'ai pas non plus de retour sonore allo allo pour l'instant nous n'avons que la première diapositive ah oui d'accord d'accord non c'est pas j'ai eu sur mon écran d'accord donc tout va bien pour l'instant très bien je suis toujours dans mon introduction voilà donc pour ma part donc j'ai eu toujours eu en fait une double pratique à la fois scientifique et musicale en fait j'ai eu mon premier contact avec la musique contemporaine à l'âge de 18 ans en fait grâce à mon maître en musique de l'époque qui s'appelait Arthur Petronio alors je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose il était violoniste compositeur poète et peintre grand admirateur déjà de Edgar Varese et dès 1919 il avait réalisé des poésies phonétiques et jetait en fait les fondements de ce qu'on appelait la verbophonie qui était en fait une méthode de déclamation qui laisse les bruits ambiants se mélanger en fait aux syllabes et aux consonnes et à la musique en fait il anticipait en fait de plusieurs décennies des recherches akousmatiques d'un Pierre Schaeffer ou d'un Jean-Claude Horisset par exemple voilà en fait c'est surtout après un autodidacte que dans les années 70 je me suis réellement initié à la musique contemporaine en découvrant par le disque les premières oeuvres de Christophe Penderecki comme par exemple Donatura sonoris la nature des sons ou Polymorphia dans lesquels en fait j'avais été frappé par l'utilisation des micro-intervalles et celle des instruments à cordes comme instrument de percussion ce qui avait d'ailleurs énormément apporté aux compositeurs de l'époque tant au niveau de la notation que du rendu sonore voilà alors donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet astrophysique et musique contemporaine alors comme vient de le dire Laurent je ne ferai que très brièvement rappeler par une seule diapositive le lien historique qu'il y a entre l'astronomie et la musique à travers évidemment le concept très idéalisé certes et initialement relativement naïf d'harmonie des sphères alors ça a commencé comme vous le savez avec Pythagore qui a étudié donc les cordes vibrantes et les relations entre précisément les nombres l'arithmétique et les modes musicaux il en avait fait donc un système du monde une sorte de système cosmologique dans lesquels les astres étaient censés émettre des sons inaudibles à l'oreille humaine comme le raconte magnifiquement le texte le songe de Scipion et puis donc toute cette tradition s'est perpétuée tout au long de l'antiquité du Moyen-Âge et jusqu'au génial Kepler qui dans son ouvrage de 1618 Harmonices Mundi décrit les lois qui régissent le mouvement des planètes dans le système solaire et qu'il pensait être en accord et en harmonie avec certaines échelles musicales bien alors passons maintenant le vrai sujet du jour c'est qu'est devenue cette harmonie des sphères dans la physique contemporaine puisqu'évidemment notre compréhension physique des mécanismes de l'univers a considérablement changé essentiellement à partir du XXe siècle avec ces deux immenses révolutions scientifiques qui ont été la théorie de la relativité générale donc théorie de la gravitation élaborée par Albert Einstein décrivant l'espace-temps comme une sorte de tissu élastique courbé par la présence de matière et d'énergie d'un côté et de l'autre côté la fameuse mécanique quantique une œuvre davantage collective qui s'intéresse donc plutôt aux propriétés de ce qu'il est convenu d'appeler l'infiniment petit à savoir plutôt les atomes les particules élémentaires et les interactions fondamentales et puis les développements actuels du XXIe siècle qui consisteraient en fait j'en dirais quelques mots précisément qui consisteraient à unifier ces deux cadres théoriques chacun marchant formidablement bien dans leur domaine respectif et les unifier dans ce qu'on appelle des théories de gravité quantique qui sont encore en construction alors précisément quelques mots d'abord sur cet aspect physique avant de passer de passer à la musique alors l'une des conséquences de la relativité générale et de quelques éléments de physique quantique c'est ce qu'on appelle le modèle standard du Big Bang qui est une description extrêmement ambitieuse de l'évolution de notre univers à partir d'une configuration encore mystérieuse le Big Bang qui marquerait peut-être le début du temps et dans cette conception-là l'univers est en expansion depuis cette origine singulière à partir d'une configuration initiale extrêmement chaude extrêmement dense qui a fait que pendant en fait ces 380 000 premières années l'univers n'avait pas encore formé ni étoiles ni planètes ni galaxies c'était une sorte de gaz extraordinairement chaud et dense en expansion cet univers était totalement opaque c'est-à-dire qu'il ne laissait pas passer la lumière en revanche il était déjà parcouru par un certain nombre d'ondes soit des ondes gravitationnelles et même des ondes acoustiques puisqu'il est convenu de dire qu'évidemment les ondes acoustiques ne se propagent pas dans l'espace aujourd'hui parce que l'espace est trop vide mais à cette époque l'espace était suffisamment plein pour laisser également vibrer l'univers sous l'effet d'ondes acoustiques et puis l'univers est devenu transparent ce qui nous permet précisément de l'observer au télescope et la transition entre cet univers du début et l'univers actuel c'est la première lumière l'origine de la lumière marque cette transition alors quel est le rapport avec la musique vous allez le voir tout de suite donc voici une image une reconstitution en fausses couleurs de ce qu'on appelle le rayonnement de fond cosmologique qui est cette image prodigieuse qui a été obtenue il y a quelques années par des satellites embarqués dans l'espace et qui nous montre tout simplement la lumière le vestige refroidi aujourd'hui du Big Bang extrêmement chaud c'est-à-dire l'époque où l'univers a émis pour la première fois sa lumière donc on remonte pratiquement à 13,8 milliards d'années dans le passé et on a codé par des fausses couleurs les minuscules variations d'intensité de la lumière sur l'ensemble de la voûte céleste venant donc de cette époque et j'aime beaucoup dans mes conférences de cosmologie parler de ce jeune univers à la manière d'un tambour cosmique c'est-à-dire d'un instrument de musique qui a vibré pendant 380 000 ans sous le biais donc comme je l'ai dit d'ondes acoustiques mais également d'ondes gravitationnelles et d'ondes électromagnétiques pour former donc ce schéma alors l'analogie avec la musique elle est très puissante puisqu'en fait on parle réellement de ce qu'on appelle des harmoniques cosmiques et de la même façon qu'un instrument de musique vous le voyez à gauche comme une guitare par exemple a des modes vibratoires que l'on appelle en fait des figures de Schladni et bien l'univers à travers ce rayonnement de fond cosmologique peut être également décodé en termes d'harmonique fondamentale les modes vibratoires de l'univers et chaque mode vibratoire va nous apprendre des choses sur les propriétés physiques de l'univers espace temps matière énergie alors pour vous donner un exemple précisément du lien très profond réactualisé à la lumière de la cosmologie contemporaine bon je me permets de citer l'un de mes travaux qui avait fait donc en 2003 qui avait fait la une de la revue Nature ou précisément à travers l'analyse des modes vibratoires du rayonnement fossile qui venait juste d'être obtenu par des grands télescopes donc nous avions publié avec mes collaborateurs un article donc pardon un article qui avait fait la une de la revue Nature qui était une proposition sur la forme de l'univers que l'on pouvait décoder à travers précisément les harmoniques j'ai simplement mis un extrait de cet article qui est un article donc technique d'astrophysique et de cosmologie mais qui fait référence explicite à la musique bien alors j'ai également travaillé tout au long de ma vie sur ces objets fascinants et mystérieux que l'on appelle les trous noirs c'est une sorte de puits gravitationnels de l'espace et du temps les trous noirs eux-mêmes à travers notamment les deux images que je vous montre en bas c'est la représentation en fait des modes vibratoires de trous noirs qui sont en interaction et qui finissent par fusionner voilà donc la fusion de deux trous noirs produit un trou noir final avec des vibrations qui ne sont évidemment pas des vibrations acoustiques qui sont des vibrations sous la forme de ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles mais en tout état de cause il s'agit de toute façon de modes vibratoires et à partir du moment où on pense à des modes vibratoires on pense à des transpositions musicales possibles alors les trous noirs fascinent les astrophysiciens depuis 50 ans mais également ils ont très rapidement fasciné quelques compositeurs qui sont à l'écoute précisément de l'évolution de la science de leur temps et déjà dans les années 80 un compositeur qui s'appelait Tristan Clay avait lu le livre que je venais de publier sur les trous noirs le premier livre de vulgarisation et avait commencé à composer une série de compositions musicales qui s'intitulait Cygnus X1 X2 X3 etc il est allé jusqu'à Cygnus X16 référence en fait à un objet qui s'appelait Cygnus X1 qui présentait les premières caractéristiques d'un trou noir observable vous voyez à gauche un élément de sa partition je n'ai pas le temps de vous faire écouter un extrait et puis à droite une oeuvre plus récente du grand compositeur Hector Parra dont j'aurai l'occasion de reparler qui également lui s'est inspiré en partie de l'un de mes ouvrages également sur le trou noir publié en 2006 dans une oeuvre étonnante qui s'appelle Caressant l'horizon la référence étant la référence à ce qu'on appelle l'horizon des événements qui est la surface immatérielle d'un trou noir mais qui vibre précisément lorsque deux trous noirs rentrent en collision et donc Hector Parra avait écrit une superbe pièce orchestrale transposant ce qu'il avait compris des modes vibratoires des trous noirs dans cette composition alors un petit mot sur sur cette écume de l'espace-temps pour revenir donc à cette écume de l'espace-temps et aux théories de la gravitation quantique je ne peux pas m'empêcher de citer cette phrase de Paul Valéry que j'ai d'ailleurs mise en exergue dans le livre que j'ai publié le mois dernier qui s'intitule justement l'écume de l'espace-temps alors la phrase de Paul Valéry c'est la suivante les événements sont l'écume des choses mais c'est la mer qui m'intéresse et bien il se trouve en fait que dans les théories de gravité quantique que nous développons actuellement il y a plusieurs façons de donner sens à ce que sont les événements ce que sont les choses et ce qu'est la mer alors par exemple dans la théorie des cordes dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler et bien les choses c'est quoi et bien c'est des sortes de minuscules bouts d'espace unidimensionnel qui vibrent selon certains modes vibratoires et puis la mer et bien c'est une sorte d'énergie bouillonnante de ce qu'on appelle le vide quantique alors c'est une sorte de retour un peu inattendu aux conceptions pythagoriciennes où tout serait mode vibratoire et effectivement la théorie des cordes propose que la description de la matière et de l'énergie se fait en termes de ces bouts d'espace qui vibrent vous avez des bouts d'espace ouverts donc des cordes ouvertes et puis des cordes fermées et vous classez ainsi la totalité de toutes les particules élémentaires en termes de deux familles en fait des cordes ouvertes ou des cordes fermées alors il y a un petit prix à payer pour que cette théorie puisse fonctionner même si on n'a pas encore démontré qu'elle fonctionnait vraiment c'est que ça ne fonctionne pas dans l'espace ordinaire à trois dimensions il faut rajouter des dimensions supplémentaires à l'espace au moins sept dimensions de plus alors pourquoi je vous dis ça parce que ce genre de théorie a titillé l'imaginaire donc de compositeurs à l'écoute donc de la science de leur temps et notamment donc de Hector Parat que j'ai déjà mentionné dont le père d'ailleurs a été un physicien professionnel et qui est passionné par les développements de la physique contemporaine et donc il a écrit notamment une sorte d'opéra de poche enfin un opéra donc assez court qui s'appelle Hyper Music Prologue dont le livret a été écrit comme vous le voyez par Lisa Randall qui est en fait une physicienne canadienne spécialiste de la théorie des cordes et donc une représentation scénique mettant en jeu voilà en filigrane donc dans le scénario un des aspects de la théorie des cordes une autre une autre façon de décrire la mer c'est dans une théorie qu'on appelle la gravité quantique à boucle cette fois-ci la mer c'est plutôt un réseau discontinu de grains élémentaires d'espace des sortes d'atomes d'espace donc qui sont en interaction en interaction mutuelle bon je passe tout simplement pour dire que cette approche-là a également suscité l'intérêt de certains compositeurs notamment Gérard Pape qui s'occupe aujourd'hui de ce qu'on appelle le cercle pour la libération du son et de l'espace avec notamment le très regretté Paul Méfano qui nous a quittés récemment voilà et donc nous avons initié un projet avec Gérard Pape à partir de 2016 qui se produit toujours aujourd'hui qui serait une œuvre donc pour des bandes multipistes images de synthèse etc. qui s'appelle Atome d'espace et Atome du temps qui serait donc une transposition alors un mot maintenant important à travers l'une des deux plus belles collaborations que j'ai eues avec des compositeurs musique contemporaine avec Gérard Griset donc fondateur comme vous le savez de l'école Spectral avec Tristan Muraille Hugues Dufour Michael Lévinas et quelques autres alors on trouvera des conceptions fascinantes de Gérard Griset dans ses écrits sur la musique alors j'ai le connu en 1988 lorsqu'il m'a contacté il m'a écrit une belle lettre il avait lu des articles que j'avais écrits dans des encyclopédies sur les trous noirs et les mystères de l'univers il était fasciné par ça et nous avons commencé à nous rencontrer à l'Observatoire de Paris et lors d'une promenade je me souviens en 1988 il était en cours de composition d'une pièce orchestrale et je lui racontais un petit peu les développements de la physique de l'époque en lui décrivant précisément l'idée de Space Transform c'est-à-dire donc cette écume de l'espace-temps qui serait en fait une description de la structure ultime de l'espace et du temps en termes d'une sorte de mer d'énergie brouillonnante de façon aléatoire il avait été tellement impressionné par cette description qu'il avait intitulé en fait son oeuvre pour laquelle il n'avait pas de titre il avait intitulé Le temps et les cubes donc une oeuvre magnifique 89 que je vous invite à écouter sur Youtube pour percussion synthétiseur et orchestre de chambre mais surtout il était fasciné par ce qu'on appelle les pulsars alors les pulsars c'est quoi ? les pulsars ce sont des résidus d'étoiles qui ont explosé violemment dans le passé qu'on appelle les explosions de supernovas là vous voyez une image astronomique magnifique montrant une explosion de supernovas qui a été démarrée dans notre calendrier à nous il y a à peu près 1000 ans c'est à dire en l'an 1054 et qui a laissé en son cœur un résidu tout à fait étonnant que l'on appelle un pulsar alors c'est quoi un pulsar ? en fait c'est une étoile extraordinairement condensée dont on a fini par comprendre les propriétés grosso modo vous avez une étoile extraordinairement dense qu'on appelle en fait une étoile à neutrons une sorte de noyau atomique géant de quelques kilomètres de diamètre qui a deux propriétés essentielles une propriété issue en fait de lois de conservation de la physique qui sont bien connues et qui font qu'en fait ces étoiles ces étoiles à neutrons sont en rotation rapide autour d'un certain axe de rotation d'une part et d'autre part ont un champ magnétique extraordinairement puissant ce qui fait qu'en fait elles fonctionnent un petit peu comme des phares des phares électromagnétiques puisqu'en fait elles émettent un rayonnement radio au-dessus des pôles magnétiques donc il n'est pas réparti sur toute la surface mais uniquement au-dessus des pôles magnétiques et en tournant le faisceau balaie l'espace et à chaque fois qu'il passe devant la fenêtre d'un radiotélescope on détecte le passage de faisceaux ce qui donne en fait des signaux tout à fait périodiques comme vous le voyez à gauche vous avez ces signaux radio les pics que vous voyez sont le passage donc du faisceau radio devant la fenêtre d'un radiotélescope alors évidemment il s'agit de signaux électromagnétiques ils ne sont pas des signaux acoustiques et sonores mais figurez-vous que l'on peut transformer par une manipulation assez simple un radiotélescope à une sorte de magnétophone cosmique dans lequel cette fois-ci on va amplifier le signal le filtrer et le placer dans la bande acoustique et on entend cette fois-ci le rythme incroyablement régulier d'un pulsar je vais vous en faire écouter un très brièvement voilà c'est le pulsar résiduel de cette explosion de supernova qui tourne encore onze fois par seconde au bout de trente mille ans de formation donc vous avez effectivement un métronome cosmique incroyablement régulier bon vous ne faites pas de la musique uniquement avec cela même si je sais qu'il existe de la musique répétitive et donc Gérard Griset fasciné par cette idée m'a demandé de collaborer avec lui pour mettre au point une oeuvre qui s'appelle donc le noir de l'étoile qui est une oeuvre qui a été écrite donc pour six percussionnistes placés autour du public d'une bande magnétique dans laquelle est enregistré le pulsar que vous venez d'entendre et puis surtout une retransmission mais quasiment in situ en quelque sorte en direct de cinéastronomique capté au moment du concert par un radio-télescope et donc cette oeuvre a été créée en 1991 à Bruxelles et fait partie aujourd'hui du grand répertoire de la musique contemporaine pour percussion je vous en fais écouter un très bref extrait Peux-tu monter le son Jean-Pierre ? Oui Peux-tu augmenter le son de l'enregistrement s'il te plaît ? Je ne t'ai pas entendu Laurent le volume mais c'est fait je crois Oui c'est fait Merci Oui Laurent pardon je ne t'ai pas entendu Non non tu as fait ce que je te demandais augmenter le volume D'accord Donc je vais finir brièvement dans les quatre minutes qui me restent par une collaboration plus récente que j'ai eue avec Hector Parat plusieurs fois mentionnée et j'ai eu la chance d'avoir l'occasion de publier il y a un an un article carrément dans une revue de musique contemporaine Contemporary Music Review que j'appelais la musique gravitationnelle où je décris plus précisément en donnant de très nombreuses références antérieures cette collaboration avec Hector Parat Donc cette collaboration a donné naissance à deux oeuvres la première c'est une oeuvre écrite pour Violentiel et électronique datant de 2017 qu'il a très malicieusement intitulé Limite les rêves au-delà et figurez-vous que Limite les rêves au-delà c'est l'anagramme incroyablement profonde de tout simplement la vitesse de la lumière c'est une anagramme et c'est vrai que la vitesse de la lumière ça limite et d'une certaine façon les rêves de dépasser la vitesse de la lumière donc l'écriture de cette oeuvre mais surtout l'oeuvre principale que nous avons réellement élaborée ensemble moi évidemment uniquement pour la partie scénaristique d'une certaine manière évidemment Hector Parat pour l'écriture musicale c'est cette oeuvre pour deux orchestres en fait un ensemble de 16 solistes un grand orchestre électronique qui s'appelle InScape alors nous avons eu de nombreuses séances de travail préliminaires d'abord chez moi à Marseille et puis après à l'IRCAM comme vous le voyez avec un acousticien qui s'appelait Thomas Goepfer et donc dans cette oeuvre d'environ 25 minutes d'une richesse orchestrale absolument extraordinaire Hector Parat a tenté de transposer précisément un voyage acoustique en fait psycho-acoustique dans un trou noir on plonge dans un trou noir géant on traverse ce qu'on appelle un trou de verre et on ressort dans un autre univers avec dont transposé tous les phénomènes de distorsion spatio-temporelle rondes gravitationnelles transposées sous forme musicale voilà donc l'oeuvre a été créée en mai 2018 à Barcelone puis après elle a été donnée à la Philharmonie de Paris à Lille et à Cologne et donc je vous montre un très brief extrait visuel je l'ai pris avec mon iPhone lors de la représentation à Barcelone de cette oeuvre-là extraordinairement tourmentée et turbulente voilà donc il s'agit bien de musique contemporaine non pas de bruit il y en a extrêmement subtil voilà donc je crois que j'ai épuisé mon temps de parole donc voilà je vous remercie avec cette belle partition de Bode Cordier du XIVe siècle que vous connaissez sans doute et donc pour conclure je suis très confiant dans le fait que le Centre européen de la musique parmi ses multiples vocations accueillera avec bienveillance et favorisera même ce type de fertilisation croisée entre la musique contemporaine et les sciences fondamentales merci un grand merci Jean-Pierre Luminet et soyez rassurés ça fera partie également de notre ADN alors nous regardons s'il y a des questions des participants est-ce que vous pouvez nous montrer la régie s'il vous plaît le tableau pas de questions je te soumets une question Jean-Pierre si tu nous entends oui oui je vous entends on a compris enfin on a compris on a entendu dans cet exposé parfaitement intéressant cette valeur esthétique d'esthétique musicale qu'on pouvait finalement découvrir en transposant les signaux électromagnétiques captés en signaux acoustiques ma question serait de savoir si le processus inverse c'est-à-dire la traduction de signaux électromagnétiques en signaux acoustiques est susceptible de recouvrir une valeur heuristique pour la recherche en astrophysique est-ce qu'on peut imaginer ou est-ce qu'il y a déjà des éléments qui militeraient en faveur de cette valeur heuristique de la transposition des signaux électromagnétiques en signaux acoustiques autrement dit est-ce que cette transposition pourrait servir la recherche en astrophysique historiquement certainement oui puisque au 19ème siècle ce sont un grand nombre de recherches en acoustique j'ai cité Schladni pour les figures de Schladni on pourrait citer Kirchhoff et quelques autres grands physiciens de l'époque qui en étudiant précisément l'acoustique la propagation du son mais en liaison avec la musique et les modes vibratoires et les modes harmoniques ont permis effectivement de mieux comprendre la propagation des ondes sonores la physique des ondes sonores dans les lois de l'acoustique donc en rapport avec la musique alors aujourd'hui au 21ème siècle c'est vrai que les recherches que nous menons en physique fondamentale les recherches de pointe sont d'une telle complexité théorique que je pense que la fertilisation se fait surtout dans un sens le sens voilà depuis la recherche fondamentale pour fertiliser l'imaginaire créatif des compositeurs et autres artistes d'ailleurs cette fécondation ne s'arrête pas à la création musicale ça imprègne tous les domaines de la créativité artistique de l'homme et ça c'est une très belle chose mais comme on pose assez souvent la question dans ces interactions je pense quand même qu'il y a des interactions souterraines c'est à dire je pense qu'un physicien un physicien un physicien théoricien par exemple comme moi et finalement un prédit qui s'imprègne de toute une culture esthétique qu'elle soit musicale picturale ou autre architecturale enrichit son imaginaire intérieur et il faut bien voir que la créativité en physique fondamentale c'est également une créativité du même ordre que la créativité artistique c'est à dire on part d'un fond latent notre imaginaire intérieur notre océan intérieur d'impression d'image et on élabore cela en quelque chose ça peut être une oeuvre artistique ça peut être une oeuvre une proposition de physique fondamentale et je pense qu'au plus cet imaginaire il est irrigué par une pratique multiple pas seulement ce qu'on tonnait aux sciences ou aux arts donc je suis absolument contre ce clivage qui est généralement introduit et cette opposition qu'on en introduit généralement entre les arts et les sciences au contraire cultiver ces multiples aspects ne peut qu'enrichir l'imaginaire créatif Merci de continuer à cultiver cette guerre du clivage que le SEM accueillera bien volontiers Jean-Pierre en tout cas merci infiniment pour cette présentation tout à fait intéressante merci Jean-Pierre Je passe maintenant la parole à Maria pour la présentation du nouvel intervenant Mais je ne peux pas pour l'instant m'exempter aussi de remercier monsieur Lubinet parce que je pense également que la conviction qu'il a su exprimer pour le fait qu'il y ait justement un dialogue constant et que l'esprit qui pervade justement les arts les sciences les humanités est constant et très fécond pour la créativité je veux également parce que je n'étais pas mis ceux qui se sont posés la question et donc je le remercie vraiment en particulier et aussi pour ce qu'il a dit pour relier en fait l'histoire de la physique son présent son avenir et le futur de la musique également alors ce dialogue historique est également ce qui concerne Raffaele Mellace who will speak in English so we will introduce him in English though he understands from the French perfectly Raffaele was asked to join the scientific council also because he wrote a history of music called the tale le récit le racconto de la musique européenne donc en fait son point de vue est très vaste et and he also has a great experience as a teacher as a sort of a gardener I would say of young spirits who approach music and history at the same time we have a long experience also of working together and that's another reason why he's with us because he's very conclusive in what he he does and we very much look forward to his speech as also a complement of what Orlando Faidus said this morning about the reciprocal influences between different countries and different trends in 19th century music and how it affected not only the following century but ours now going ahead Raffaele we very much look forward to your presentation merci esther c'est très courage donc nous avons le plaisir bien sûr et l'honneur d'accueillir esther pineda qui est elle-même membre du conseil scientifique du centre européen de musique esther est à la fois musicologue et pianiste et elle a choisi aujourd'hui d'intervenir autour du thème musique et transmission sous l'éclairage des sciences cognitives donc esther pineda tu as vous avez pardon pardon pour cette familiarité nous connaissons tu as 20 minutes pour intervenir et peut-être répondre à une ou deux questions merci à toi très bien juste vérifier que le son vous parvient bien oui d'accord très bien écoutez ravie d'être et très honorée d'être virtuellement avec vous pour ce premier colloque du CEM et pour pouvoir vous parler de mes travaux en musicologie systématique domaine qui se trouve qui se situe à la croisée des sciences humaines et des sciences dites dures en fait en guise d'introduction je vais tout de suite activer partager mon écran vous me dites si ça marche partager l'écran excusez-moi bien bien voilà vous l'avez oui parfait très bien alors juste en guise d'introduction vous dire que tout au long du 20e siècle la musicologie s'est progressivement diversifiée et que deux grandes tendances se sont dessinées la musicologie historique traditionnelle et la musicologie systématique qui va de l'acoustique à la philosophie en passant par la pédagogie la neuropsychologie cognitive ou la sociologie et dans mon cas mes recherches se trouvent à la croisée de ces trois disciplines musicologie didactique de la musique et neuropsychologie de la musique et cette branche alors des sciences tente surtout de comprendre la musique dans la mise en relation des disciplines en tant que système alors concernant l'axe central de mes travaux c'est l'identification et l'analyse des processus cognitifs liés à l'écoute intérieure du musicien qui combine l'approche phénoménologique et une approche cognitive en effet c'est le questionnement inhérent à la pratique professionnelle de la musique c'est-à-dire de la transmission que ce soit à partir de mon rôle en tant qu'interprète ou dans le cadre pédagogique c'est ça qui m'a amené vraiment à m'intéresser au fonctionnement du cerveau dans la pratique musicale depuis quelques années les recherches dans le domaine de la cognition musicale sont en plein essor le cerveau musical est devenu un sujet d'études privilégié en neurosciences mais pourquoi la musique est un sujet majeur dans les recherches actuelles ? probablement parce que l'expérience musicale est structurellement et émotionnellement très riche mais aussi parce qu'elle permet d'explorer des dimensions créatives relationnelles et sociales en fait la musique est un modèle pour ne pas dire idéal un modèle particulièrement riche puisque la pratique et l'interprétation musicale impliquent des processus hautement complexes qui vont faire appel aux capacités cognitives de l'être humain dans sa globalité la plupart des travaux dans ce domaine-là en cognition musicale portent sur la perception de la musique et ses effets sur l'auditeur en général non musicien que ce soit au niveau de la reconnaissance des éléments musicaux c'est-à-dire la hauteur le timbre le tempo au niveau émotionnel ou au niveau des aspects audio-moteurs c'est-à-dire les mouvements qui sont induits par la musique ce qui est un courant aussi très important de recherche aujourd'hui mais malgré ce corpus très conséquent déjà d'études il y a relativement peu de travaux scientifiques qui abordent l'expérience musicale en tant qu'une production c'est-à-dire dans une approche aussi intégrative et notamment la façon dont la musique elle-même c'est-à-dire le style la structure vont déterminer les stratégies cognitives mises en œuvre par le musicien dans cet acte de transmission nous allons nous attarder un tout petit peu sur la transmission de manière schématique on pourrait illustrer avec ce jeu d'interaction qui va s'établir entre le contenu lié à l'œuvre musicale avec le récepteur que ce soit l'interprète ou le public mais avec un rôle au milieu de la personne qui restitue ce contenu musical en tant qu'interprète alors si vous voulez on peut considérer l'interprète comme un passeur qui serait plus ou moins au milieu entre la musique et le public et dans cette perspective le musicien n'est pas au début d'un processus dynamique mais dans un cycle d'interaction où la musique va passer par le filtre ici d'une individualité artistique pour donner à l'auditeur une lecture personnelle c'est une forme sans aucun doute de recréation si vous voulez alors la transmission musicale va contribuer d'une manière multidimensionnelle à restituer le processus de symbolisation qui sont à l'origine du processus créatif du compositeur alors avec une image un peu plus ludique du point de vue cognitif l'interprétation implique l'activation de la motricité de la mémoire de la perception que qu'elle soit visuelle auditive tactile et aussi une forte activité imaginaire alors ces processus sont aussi bien à l'oeuvre dans les étapes de travail où le musicien élabore la représentation interne de la musique que dans les étapes de l'institution alors évidemment le noyau central va être tous les processus de mémoire ou processus mnésiques qui sont là pour encoder l'information avec toute cette richesse de variantes cette palette pour après pouvoir la restituer au moment d'une exécution alors du coup tout ça comme je vous disais constitue ou compose les différentes couches de la représentation mentale de l'oeuvre et l'imaginaire est très important dans l'écoute intérieure alors il me semble important de préciser la définition que je donne à ce terme en général quand on parle d'audition intérieure ou d'écoute intérieure on fait référence à l'écoute du son dans sa tête sans une source physique du son la possibilité de l'imaginer alors la notion d'écoute intérieure telle que je la propose correspond plutôt à une représentation mentale de la musique qui ne comporte pas uniquement les aspects auditifs elle est intimement liée à l'expression artistique et renvoie aussi à la notion de pensée musicale alors avant de commencer à jouer par exemple pour l'interprète ou pour le musicien il y a un moment d'évocation de l'action à réaliser comme une prédiction de l'acte et de ses conséquences alors cette étape va entraîner un choix parmi tous les modèles de comportement qui se sont construits au fil des apprentissages et des répétitions alors de nature éminemment multimodale et associative sur le plan cognitif toutes ces composantes sont les composantes ou les différents éléments qui composent l'écoute intérieure nous avons évidemment parmi les modalités perceptives l'audition la vision le toucher mais très important elles sont sans doute combinées avec d'autres ressources cognitives mobilisées comme les capacités analytiques les émotions et la mémoire mais ici nous n'aurions pas cette globalité de processus impliqués si on oubliait l'interdépendance fonctionnelle avec le schéma moteur les trois peuvent être séparés par exemple quand on essaye de faire des études très fines notamment en neuroimagerie mais dans la réalité évidemment elles sont toujours très étroitement interdépendantes selon Nathies la représentation mentale ou l'image globale de l'oeuvre est le résultat d'une image formelle c'est-à-dire de tout ce qui est en rapport avec la musique la partition dans le cas où on joue avec une partition évidemment et tout ce qui se réfère à la structure de l'oeuvre c'est ce qu'il appelle le langage interne de la musique l'autre partie émanerait de tout ce qui est en rapport avec l'individualité du musicien qui se réfère au caractère de l'oeuvre et au profil cognitif de l'interprète et c'est ça qui constitue le langage externe ou l'image artistique si vous voulez de la musique les deux composant d'une manière globale la représentation mentale de l'oeuvre du coup cette élaboration interne de la musique va se construire progressivement par différentes couches d'informations qui vont se superposer ou s'additionner et le musicien va passer pour y arriver d'une vision parcellaire ou fragmentée à avoir avec le temps une vision macro c'est-à-dire globale et intégrative de l'oeuvre musicale du coup l'interprétation on a observé dans tous nos travaux qu'il y a un temps d'incubation qui un point très intéressant c'est que elle se fait sans une intervention volontaire ou active du sujet même sur le plan moteur c'est-à-dire qu'il y a une intégration des pièces qui se fait au fil du temps sans forcément des répétitions ou pratiquer une musique qui est déjà au départ évidemment bien apprise pour le montrer avec un schéma d'une manière différente cette image globale de l'oeuvre ça serait ce processus d'intégration qui j'ai noté ici plusieurs éléments ceux qui sont par exemple en lien avec la partition qui sont intégrés après évidemment il y a une partie de fonctions exécutives de l'interprète qui prend le relais pour tout ce qui est l'analyse formelle il y a les questions techniques après il y a la mémoire procédurale pour tout ce qui est acquisition gestuelle enfin disons des informations de type différent que sans que soit ça implique une hiérarchie pas du tout ça peut j'aurais pu le présenter dans un autre ordre en tout cas ce qui est intéressant c'est que c'est un processus qui va se faire de manière progressive et que l'auditeur voit l'oeuvre ou écoute l'oeuvre comme quelque chose d'unitaire or pour l'interprète il y a beaucoup d'informations de types différents qui ont été intégrées au fur et à mesure et sur lesquelles il peut focaliser selon ce qui peut l'intéresser à un moment donné alors notre objectif pour vous donner en fait un exemple un peu enfin très concret de de ce type d'études j'aimerais vous parler un petit peu de cette de cette étude que nous avons fait sur l'intégration multimodale dans l'interprétation musicale auprès de pianistes professionnels avec vous voyez ici vraiment des différences d'expérience professionnelle allant de 5 ans jusqu'à 50 ans de carrière il y a une fourchette d'âge très importante et ils étaient tous des personnes engagées dans une activité professionnelle en tant que concertiste mais aussi couplées d'une activité pédagogique alors la méthode que nous avons utilisée pour ce type de travail ça a été d'abord une approche phénoménologique avec des entretiens et des enregistrements procédures validées déjà dans de de nombreuses autres études et après complétées par une partie de psychologie cognitive plus axée sur des tests pour mesurer la mémoire pour mesurer le traitement de l'information le test de Navon des tests de personnalité sur l'introversion ou extraversion des sujets et aussi des tests d'empathie le quotient d'empathie avec le test de Baronico Alors ce que nous voulions c'était répondre à ces deux questions quelles sont les capacités cognitives impliquées dans l'audition intérieure du musicien et quels seraient les rôles des contenus mnésiques c'est-à-dire de la mémoire et des marqueurs émotionnels de la mémoire dans l'écoute intérieure A partir de ces deux questions nous avons émis les hypothèses suivantes que l'écriture musicale exerce une forte contrainte sur la manière dont les pièces sont restituées et que le profil cognitif du pianiste est une variable très importante Alors pour ce faire nous avons mis en place le dispositif d'observation suivant c'est un dispositif de pièces censé représenter des situations types des points de vue des ressources cognitives mobilisées par l'interprète on va en écouter quelques extraits très brefs par exemple on a choisi d'avoir une pièce polyphonique c'est-à-dire une écriture un contrepoint type fuguer voilà après nous avons choisi notre type d'écriture très courante dans la littérature pianistique une œuvre assez lente avec une écriture mélodico-harmonique je vous prends un extrait c'est une pièce de Schubert ensuite une pièce au tempo rapide particulièrement exigeante sur le plan moteur je vais essayer le volume parce que je crois que ça c'était un peu plus fort et ensuite une pièce du XXe siècle deuxième moitié du XXe siècle avec un autre type de temporalité et une écriture un peu plus éloignée de la syntaxe tonale avec des possibles recours à l'imaginaire plus important voici une pièce de Toru Takemitsu souffle Sous-titrage MFP. Je vais couper là pour ne pas prendre trop de temps. Alors, juste pour que vous voyez un peu sur un texte, pour ceux qui lisent la musique, c'est assez parlant, mais même pour ceux qui ne la lisent pas, on voit quand même très bien dans cette pièce, à l'écriture polyphonique, des motifs qui se répondent. D'abord ça, ça, il y a quand même… Voilà, c'est l'écriture à l'imitation typique du contrepoint. Pour la pièce que je vous avais montrée ici, très exigeante sur un plan moteur, on a un extrait de Ragmaninov ici, qu'on voit déjà que l'écriture est beaucoup plus dense, ce qui nécessite des moyens supplémentaires en termes d'exécution. Après, la dernière qu'on écoutait, elle est là, cette pièce de Takemitsu, où vous voyez déjà une écriture beaucoup plus dépouillée, sans indication de mesure, c'est-à-dire un tempo déjà beaucoup plus souple, plus flottant, ou en tout cas moins cadré. Voilà. Alors, à partir de… Juste préciser que les pièces que je viens de montrer ne correspondent certainement pas à des catégories stylistiques, d'un point de vue musicologique, je parle, mais à des situations pianistiques type que l'interprète va rencontrer habituellement et qui ont un lien avec l'écriture, et elles seraient censées mobiliser leurs ressources cognitives d'une manière différente. Ça nous a intéressés de ce point de vue-là, et pas pour une question esthétique ou de style. Alors, à partir de là, nous avons mis en place un système d'analyse qui est basé sur les annotations des musiciens sur la partition, ce qu'on appelle des marqueurs d'interprétation, en anglais performance cues, qui a été déjà validé par plusieurs auteurs, dont Chaffin, Imre, Crawford, aussi Nicholson et Logan. Ces marqueurs, en fait, vont opérer comme des points, je vais vous montrer tout de suite ici sur une partition, ça serait une transcription de ce qui était écrit à la main par l'interprète. Ce sont des points de repère qui peuvent être décrits comme une forme de balisage du parcours d'une pièce musicale, et le musicien les définit, les notes pendant les séances de travail, ils vont venir ensuite à l'esprit, plus ou moins automatiquement, pendant l'interprétation. Si vous voulez, dans le processus de mémorisation, ces annotations forment une sorte de fil conducteur conscient de la pièce. Alors, je reviens juste à cette diapo pour vous dire qu'ici, dans cet angle d'approche, nous avons établi trois grandes catégories de marqueurs à partir des annotations sur la partition, c'est-à-dire des marqueurs qui relèvent de la structure ou de la forme musicale, d'autres qui relèvent de la technique instrumentale et d'autres qui relèvent de l'expression. Alors, en prenant l'exemple de trois pièces que nous avons écoutées, on a trouvé beaucoup de différences importantes par rapport au nombre d'annotations et le registre de cette catégorie, c'est-à-dire que, par exemple, dans la pièce polyphonique, la toccate de Bach, ici, on a trouvé beaucoup plus de mentions ou des commentaires en rapport avec la structure, tandis qu'on en trouve relativement moins sur l'expression. Or, ces annotations sont beaucoup plus importantes du point de vue expressif dans la pièce de Takemitsu et du point de vue technique dans celle de Rachmaninov, qui est plus exigeante sur le plan moteur. Alors, je reviens sur cette partition. Là, on a gardé les mêmes codes couleurs du slide précédent. Et vous voyez qu'il y a un interprète qui note ici, d'une manière assez équivalente, les trois groupes, les trois catégories d'annotations. Mais, de manière très intéressante, sur la partition suivante, qui est d'un prélude de Bussy, de la Puerta del Vino, on va comparer deux partitions. Il y en a une dont l'interprète annoté arraché, chaleureux, sensuel. Comme vous pouvez voir, des annotations qui relèvent plutôt du domaine perceptif et de l'expression orientale. Or, un autre interprète a marqué, sur exactement la même pièce, il va focaliser sur des questions rythmiques, c'est-à-dire liées à la forme. Ici, une recherche de son particulier. Ici, faire ressortir le chant, c'est-à-dire la voix supérieure. Ici aussi, caractériser ce mélisme qui est un motif qui vient de la musique arabo-andalouse, etc. C'est-à-dire que, selon les profils des interprètes, on voit que le fil conscient qui est tissé est quand même assez différent. Pour nous acheminer vers la conclusion, dire que, ça c'est déjà, je vous l'ai montré pour que vous voyiez un exemple de ce type de travaux en psychologie cognitif de la musique, mais on a vu qu'il existe ces différences individuelles qui sont importantes dans la manière de combiner les aspects auditifs, gestuels et les images mentales, mais nous avons constaté aussi des traités très consistantes, notamment que les pièces polyphoniques sont particulièrement difficiles à mémoriser, mettent souvent l'interprète en échec, et que cette difficulté semble liée directement à la charge cognitive, c'est-à-dire à la conduite de plusieurs voix en même temps, et au fait que l'intégration motrice, en tout cas au piano, n'est pas facile puisque l'écriture n'est pas particulièrement pianistique. Après, une autre donnée assez consistante, c'est que l'association de métaphores, d'images mentales et des émotions a été plus importante, en tout cas les interprètes en témoignent, dans les pièces mélodiques harmoniques et les pièces du XXe siècle. Aussi, que le type d'écriture exerce une influence sur la méthode de mémorisation et que, comme l'ont montré les tests de mémoire multimodale, les musiciens ont des capacités de mémorisation supérieures à la population générale, notamment en mémoire de travail. Alors, je voudrais terminer cette présentation avec une phrase de Vladimir Jankélévitch, la philosophe qu'on a déjà citée aujourd'hui, les grands musiciens d'amateurs qui attendent parler de la musique et pourtant, non, sans une pointe de provocation, disais-je, la musique n'existe pas en soi, mais seulement dans la périlleuse demi-heure où nous la faisons être en la jouant. Cette phrase remet l'acte musical, l'expérience musicale au centre du vécu et résonne avec celle que Laurent Maillet a prononcée ce matin, laisser parler la musique. Teresa Berganza a aussi dit d'une manière très juste à l'ouverture du colloque et dans une perspective éducative que la musique doit faire vraiment partie de la vie de l'être humain depuis le plus jeune âge et dans ce sens et pour terminer mentionner que je viens de publier ce livre Le corps musicien vers une méthode sensorielle dans l'interprétation pianistique qui s'adresse principalement aux pédagogues et aux étudiants en musique mais pas uniquement à tous les mélomanes dans le sillage des pédagogies actives du XXe siècle je pense notamment à Dalkrose à Kodai à Willems ce texte souligne le rôle central du corps et de la perception dans la transmission incarnée de la musique merci beaucoup de votre attention un grand merci pour cette remarquable intervention et notamment sur ce lien qui sera très important avec le centre européen de musique et ça veut dire préparer aussi pas simplement les musiciens de demain mais aussi les pédagogues un grand grand merci alors une chose intéressante Esther que vous avez présentée je ne peux pas tout retenir je retiendrai une c'est que nous savons tous que le centre européen de musique souhaite faire se rencontrer les disciplines peut-être plus encore qu'elles ne le font déjà dans l'espace académique disons et avec vous je dirais que plusieurs disciplines se rencontrent pour la raison que vous les représentez et les portez toutes donc c'est pour nous très précieux d'avoir votre votre contribution et en particulier je souhaitais souligner une chose qui a été souvent remarquée c'est qu'il y a parfois dans la collaboration entre les les sciences fondamentales et puis et puis la pratique musicale il y a parfois ou l'expérience il y a parfois des gaps je citerai un exemple bien connu la recherche fondamentale en médecine a passé pendant 30 ans à rechercher des oncogènes jusqu'au jour où nous avons compris que les oncogènes que nous avions identifiés une trentaine de mémoires ne servent en rien la pratique thérapeutique et les progrès de la guérison avec alors je change de registre pour revenir à vous Esther là nous comprenons que les sciences cognitives aident la pratique musicale et la pratique musicale éclaire également la lecture des qu'on dirait de l'approche des sciences cognitives donc merci encore pour ce que vous représentez et ce que vous apportez et je terminerai quand même par une question en vous écoutant parler d'écoute intérieure je me suis demandé si finalement l'idée d'expérience mentale n'avait pas ici une pertinence l'expérimentation mentale ou l'expérience l'expérience mentale recouvre-t-elle à vos yeux un peu ce que vous avez appelé l'écoute intérieure ? Bien sûr c'est quand j'ai précisé que souvent quand on parle d'écoute intérieure on pense d'abord et parfois uniquement à la capacité d'écouter le son dans sa tête c'est pour ça que j'ai bien précisé que dans cet axe de travail où je ne suis pas seule aussi avec des collaborateurs évidemment c'est dans l'idée d'une expérience mentale si vous voulez le dire comme ça ça peut être un synonyme pour une représentation globale mentale de la musique mais avec la complexité inhérente que ça peut avoir parce qu'effectivement ça recouvre des registres différents et après dans une optique d'études scientifiques il faut bien décortiquer les choses pour arriver à des résultats très exigeants et rigoureux est-ce que quand vous dites expérience mentale vous pensez concrètement à des expériences concrètes dans le cadre de la recherche ou à l'expérience de l'individu je vais vous demander ça en pensant à Ernst Marr qui en a été l'auteur Ernst Marr l'auteur allemand mais plus généralement la capacité d'expérimenter sur soi ou sur les choses sans recourir à l'expérimentation ordinaire disons oui et de toute manière oui 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 d'accord je vois dans une approche phénoménologique tout d'abord c'est l'expérience qui va être mise au centre et que ça en soi constitue déjà une donnée scientifique après on peut corroborer les choses par d'autres moyens notamment aujourd'hui ce qui est très précieux c'est les travaux par IRM par résonance magnétique nucléaire sauf que c'est très difficile de reproduire des situations dans une situation écologique où un chanteur ou un interprète est en train de produire de la musique puisque on doit être figé dans une position vous voyez je pense qu'Isabelle Peretz tout à l'heure nous parlera plus de ce registre parce qu'elle conduit beaucoup d'études dans ce domaine mais l'approche phénoménologique est déjà une manière de passer tout d'abord de mettre en première place l'expérience du sujet avec tout ce qu'elle comporte Merci beaucoup Esther je suis obligé de passer la parole à Maria nous avons pris un tout petit peu de retard merci encore pour votre présentation Merci beaucoup Et à propos de mémoire dont vous avez si bien parlé nous allons devoir garder ça dans notre mémoire à court terme pour le relier à la présentation de Stéphane Kölsch qui va être maintenant pour un tidire légèrement décalé par notre insertion comme dans les rêves la réalité et les différents domaines on va faire un court circuit avec l'histoire de la musique et donc revenir vers cet aspect avec Raphaël et Mélange que nous avons déjà présenté et puis en gardant dans notre mémoire de travail votre présentation va se relier à Stéphane Kölsch ensuite donc ça va nous faire un exercice de flexibilité supplémentaire et par ailleurs je voulais juste mentionner qu'on a disons une myriade de questions pour Jean-Pierre Luminé mais qu'il faudra donc faire une rencontre dédiée à musique astrophysique parce qu'on n'arrivera pas à traiter toutes ces questions donc on va les garder pour un moment successif parce que je pense que ça a créé beaucoup de curiosité comme toutes les autres présentations mais en particulier il faudra s'y mettre Raphaël c'est votre tour maintenant merci beaucoup de nous rejoindre et nous attendons à entendre de ce réseau dans le réseau merci Maria Jorge Laurent je m'excuse pour le problème je remercie Esther et si on est d'accord je vais parler en anglais it's a real honor and pleasure to take part to this extremely inspiring colloquium I will try to give my small contribution to the 19th century is normally considered as a time of staunch nationalistic issues driven by the strive for autonomy and self-determination of most European nations a strive which led to uprisings wars independence and then more wars however if we take a closer look to that century we might discover the 19th century was also something else as it actually had a strong impact on the construction of European identity quite surprisingly it continued under different circumstances and with a quite different approach the extraordinary experience of 18th century cosmopolitism music has given an important contribution in this respect on one hand it has been a major force in the development of an effective pan-European network on the other hand the musical life of the romantic age owes many of its most relevant features to a vital process of exchange and mutual influences between countries and artists most of musical phenomena of the century would have simply not occurred or they would have taken a completely different turn were it not for a high degree of cross-border contamination amongst European countries an experience which significantly affected the very notion of music that was handed over to the following century in this paper I would like to assess the variety and scope of these crucial dynamics offer a focus on the specific role of performers such as Pauline Verdot and finally show that even musical products characterized by strong nationalistic issues reveal themselves as the product of a much more cosmopolitan pan-European culture let's start by truly iconic portrayal of musical life in the Romantic Age the painting known as Liszt Fantasizing of the Piano commissioned in 1840 to the Austrian painter Josef Franz Dannauser by the Viennese piano builder Conrad Graf the great pianist portrayed as sitting at a Graf piano keeping his eyes on a bar of Beethoven surrounded by a number of exceptional listeners among them we can recognize French writers such as Georges Sand and probably Alfred de Musset and an international group of musicians Paganini Rossini possibly Berlioz while the by Vendette Lord Byron blesses the group from his portrait hanging on the wall Dannauser's painting vividly portrays an ideal salon in romantic Paris the city the painter had visited in 1837 hosting a permanent and vital dialogue between arts and nations a true melting pot where bright intellectual life inspired valuable and innovative artistic projects products of permanent exchange between artists of various kinds cultural and national backgrounds salons not only promoted social lives and personal careers of composers and performers they also fueled their imagination stimulated the development and expression of political ideas promoted a transnational discourse in a night of 1837 the salon of the exiled Milanese princessin Cristina Tribuzzi di Belgioioso hosted a 28th with the Montparnasse a piano duel between Hungarian Liszt and Austrian Talberg both performing operatic fantasies or motifs by Italian composers Pacini and Rossini for the benefit of Italian exiles in Paris the socialization of silent life was crucial to Pauline Viardot's destiny since it led Frugioche Saint to her marriage with Louis Viardot as we heard this morning in a context where artists such as Donizetti were regular guests after their marriage the couple used to attend fashionable places such as the study of Dutch painter Harry Schaeffer author of a famous portrait of Rossini and the beautiful one of Pauline we will see in a minute or we will see in this morning regularly attended by Chopin and Liszt as well a vital way of mutual influence was not only the personal acquaintance but rather the knowledge of each other's works quite often single works or collections happen to be dedicated to a friend or colleague that is the case of a number of crucial works by Robert Schumann including Chrysleriana dedicated to Chopin the fantasy in C major to Liszt and the quartet opus 41 dedicated to his friend Felix Mendelssohn Bartoldi in inmost admiration we might also consider Liszt's B-minus sonata dedicated to Schumann the fifth book of Mendelssohn's leader on Evolte dedicated to Clara Schumann Chopin's studies opus 10 and his ballet number two dedicated to Schumann reading and privately appreciating the music of colleagues was a vital activity Schumann declared he was spending four hours a day practicing Chopin's music leaving private houses this became a more strategic and influential operation when it reached the press the creation of a continental musical identity took place also through active influential and controversial press campaigns such as those promoted by newspapers in Paris or London or enterprises fostered by individuals such as Robert Schumann whose noised side-schrift music inaugurated in 1834 exalted or stigmatized along 20 years a great variety of contemporary music strongly promoting controversial works such as Berlioz's Saint-Foli Fantastique introducing new authors such as 20-year-old Johannes Brahms or harshly criticizing opposite aesthetical approaches opera was also a powerful medium of contamination between different national and cultural identities in the half century between 1820 and 1870 Italian French and German composers strongly competed and mutually benefited from imitating personal and national solutions integrating them in innovative projects centred on the internationally oriented genre of grand opera in doing so prominent composers such as Aubert Rossini Donizetti Meyerbert Berlioz Varder and Verdi but we could also add to the list Bellini or Glinka developed such a rich cultural project that Charles Baudelaire could deem in 1861 operatic music was able to portray both physical and spiritual space and depth in pursuing the international project of grand opera music developed a crucial dialogue with literature and visual arts closely sharing their issues this led leading artists such as Byron Delacroix and Donizetti to share subjects as the tragical story of the Venetian Duke Marin Fagliaro stories which would migrate from one national tradition to another prompting adaptations which would turn out to be clever metamorphosis transferring the original issues to a different cultural context traveling was of course another chief device in the building of a European identity through music German musicians such as Louis Spahr Karl-Marie von Weber and Felix Mendelssohn all traveled widely through the continent as composers instrumentalists and conductors defining the map of Europe stretching southward to Naples eastwards to St. Petersburg and until Scotland in the north both travels were able to establish fruitful connections and stress the existence of united European musical culture in 1830 Abbe Fortunato Santini greeted with pleasure Mendelssohn in his house in Rome where he wanted to show the young German composer a number of vocal works by Johann Sebastian Bach he had been collecting as he personally translated into Latin the text of Bach's St. John Passion so that it would be suitable to a Catholic church it was no chance but Weber eventually died in London and not in his own land far beyond professional commitments traveling also meant an extraordinarily instructive experience establishing a contact with remote landscapes and civilizations nature and culture each musician would power into his works which will be eventually strongly affected by these valuable existential encounters the exploration of Europe till its borders but is to say countries such as Spain Italy Albania Russia all distant and different from France and England prompted a discourse on otherness on one hand this helped define the core of European identity on the other hand it exalted the fascination of domestic exotism poet Henry Heine identified well before Bizet would have staged Carmen this fascination in the figure of Pauline Viardot who in Heine's opinion did not recall the civilized beauty and domestic grace of European homeland but the wild splendor of an exotic landscape in the desert performers whether singers or instrumentalists played a vital role in developing a proper European network their influence in shaping a continental unity through music was greater the greater the talent and subsequent fascination amongst European audiences was let me quote two icons of this extremely relevant continental experience Pauline Viardot and Niccolò Paganini they both toured Europe extensively in times when traveling was never easy nor comfortable there was developed relatively quickly during Pauline's life but you could only rely on carriages when Paganini engaged in his six-year European tour around 1830 and still in 1843 Pauline was forced to travel all the way from Berlin to St. Petersburg by carriage German Schnellpost and Russian Kibitka as suggested by Prince Metternich whom he had met in Rome Paganini started his journey through Europe in 1828 along six years starting from Vienna he performed in Prague Warsaw and in a great number of towns Germany England Scotland and Ireland and of course very often in Paris also in order to avoid Paris where the environment was hostile to Viador and her husband Pauline toured at length in a number of European countries including England Germany Poland Hungary and two countries which were certainly seen by contemporary standards as exotic Spain the birth of Pauline's family and Russia a country Paganini was planning to tour but did not live enough to do so each through his own repertoire a broad singers one for Viador generally his own music for Paganini they shared a talent in constructing wide audiences throughout the continent spreading and consolidating through all those audiences listening habits through a repertoire which would unite the many thousands of individuals attending their tours their personal fascination as their tours of performers also played a major role in shaping the audience's taste Paganini's fascination goes back both to the unique personality he consciously and in a very modern way constructed and promoted and to some of his works above all his capricci and la clochette the little bell the finale to his second violin concerto something which went far beyond the usual consumption of entertainment music and strongly affected generations of composers over two centuries from Liszt to Schumann from Brahms to Rachmaninoff to our times in proposing themselves as performers both Paganini and Viardot did in fact activate a virtual circle between their extraordinarily performing ability and other artists music one might think of Chopin's mazurkas arranged by Viardot with words by Louis Pommé of her resitars at the Dudley Gallery in London when she offered a rather rare repertoire of German chamber songs from Beethoven to Schumann and finally of her intensive performing of neglected 17th and 18th century Italian or Italianate composers from Monteverdi to Pergolesi to Gluck along with Lully leading to her 1859 revival of Gluck's Orphée revised by Berlioz Paganini was also specialist in this since he used to link some of his more effective and demanding virtuoso works with fashionable stage successes as it happens with The Witches Les Streghe based on a tune from a ballet by Mozart popular Susmeyer or with works based on themes by popular operas by Mozart or Weigl up to a string of operas by Rossini or going back to Paesiello's old but then still quite fashionable stage success La Molinara what is even more remarkable in their contribution to the creation of the European identity is Paganini and Viardot's constant dialogue with music which would symbolically express the identity of different countries especially those they would tour there was of course no ethnomusicological intention between artists but rather the will to sympathize with the audiences to speak on a musical level the same language Viardot had included in her own repertoire since her debut as we heard this morning a set of Spanish songs homage to her Iberian origins which contributed to her appeal however her strike of genius was adding local songs such as Russian songs in Russia in the singing lesson scene of Rossini's Barbieri Paganini was a tour expert in this he composed and performed in Vienna a set of variation the Maestosa Sonata Sentimentale on Hyder's imperial hymn Gotterhalte Franklin Kaiser in Warsaw he performed a Sonata Varsavia made up of a set of variation on a popular mazurka by Chopin's teacher Joseph Esner for his final concert in Dublin he galvanized the audience with St. Patrick's Day a fantasy on an Irish popular tune however the most intriguing achievement if possibly the set of variations of solo violin on God Save the King he composed and performed them in 1829 in Berlin and they earned in the title of Hofkapellmeister by King Friedrich William Prussia since at that time the tune on the text Heil Dill in Sieg und Kranz was the Prussian national king I would like to end with a piece of further evidence demonstrating that music powerfully acted as a pan-European network overcoming national discourse and nationalistic claims and peculiarities even composers who are normally seen as icons of a specific cultural and musical national environment if we consider them more closely they eventually reveal themselves as the product of a much more complex cosmopolitan and pan-European culture than one would normally expect I would like to consider under this respect Giuseppe Verdi traditionally heralded as the most emblematic icon of 19th century Italian opera a champion of this country's independence and unity and a symbol for Italian identity to the point that still nowadays hardly an international TV advertisement of pizza or ice cream would avoid quoting some popular tune from Rigoletto in fact Verdi enacted a radical widening of Italy's cultural horizons consciously moving in the direction of European romantic ideas a quite revolutionary achievement he pursued through a precise and resolute choice of opera subjects and their ideological and aesthetical implications the sources of Verdi's operas show a remarkable interest for the most important and progressive European achievement in performing arts in a much more systematic and regular basis than what his colleagues did at that time as a matter of fact out of Verdi's 26 operas just one and namely one of the earliest I Lombardi and La Prima Crociata goes back to an Italian source the remaining 25 are all based on dramas or novels by foreign authors we are actually dealing with 12 French 9 English 6 German and 3 Spanish sources most of these works belong to the most innovative romantic or true romantic drama stretching between Schiller's Die Räuber and Alexandre Dumas Jr.'s La Dame Camelias set to music as La Traviata barely one year after its performing in Paris in 1842 a performance which Verdi attended at the Vaudeville Theatre Byron and other modern playwrights such as Zacharias Werner exalted by Madame de Stal Angel de Saavedra Antonio Garcia Gutierrez all contributed as well to shape the identity of Verdi and drama Schiller contributed with no less than five of his tragedies culminating in the 1867 Paris Don Carlos Victor Hugo lent the subjects for Hernani and Rigoletto the latter deemed by Verdi the greatest subject and possibly the greater drama of modern times Lastly William Shakespeare has been a crucial partner for most of Verdi's career contributed with five works from the 1847 Macbeth to the two operas Othello and Pasta Verdi ended his career with as late as 1893 and obsessing the composer with a number of Shakespearean ghosts above all that of King Lear Verdi never found the conditions to compose Through such intensive exchange with his contemporary or a classic such as Shakespeare Verdi was able to process in his masterpieces the most advanced European romantic culture drawing from an impressive number of different sources tendencies and national cultures Rigoletto If we compare Rigoletto with his source Hugo's Le Roi Samus we might say that Verdi's greatest achievement was in fact giving most of his sources a longer and more prosperous life than they would have been able to aspire to future in doing in doing so he succeeded in combining Italian music culture with French English German and Spanish literature and drama overcoming natural cultures and shaping his masterpieces as true European cultural products I would like to leave you with a music example I've already quoted which very well summarizes the construction of a European network and identity through music Paganini's Valiations for Solo Violin on God Save the King composed in Berlin in 1829 let me see you haven't heard them yet I believe no sorry I have to go back I'm very sorry just had to share the audio that comes from the power points yes the points are not coming they're not showing I'm very sorry haha yes they're showing now a little suspect okay okay should work now yeah yeah I yeah I yeah 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 Sous-titrage ST' 501 Thank you very much, Raffaele, and I think this is actually a very, very pertinent type of conclusions as we are getting into the last weeks of the Brexit negotiation. So, right now the circuit is extremely hot, and so it gives me, as I'm actually speaking to you from London, some encouragement to hope that things are still going to be reasonable. So, thank you very much, and I had a question for you regarding also the different musical traditions that can have not only the literary traditions, but also, as we heard today from Salva Castello Branco about heritage. What was the awareness that, at this time, the composers in this network of European composers had about heritage from other cultures? What was transpiring into their music about not only the European culture, but also other traditions possibly? Well, it was a quite vague idea they would have. They were very interested in that. They would try to collect as much as evidence they could find from travelers around the world. They were not that far-reaching travelers, I mean, there were still very few composers traveling outside Europe, but they would actually be interested the more this century was going on. So, I would say that, especially in the second half of the century, France was particularly ahead, I would say, and especially they would be interested in North African music. This was certainly something which they would be very keen on, and that came quite slowly, let us say, but the conscience of European traditions was, on the other hand, very strong, both of their own country and of neighborhood country, or anyway, European countries in general. Thank you, thank you very much. And I'm delighted that we are recording this meeting, because I have had several messages asking whether the lectures would be available, because the content, due to the fact that we went for the widest possible representation, rather than the in-depth focus on this first colloque, prevents us from both having all the details and then asking a lot of questions. I'm sure that we are going for the information. I'm sure that President-Founder Georges Laminet and my colleague Laurent Maillot and I will be speaking about the format of the next colloque on the basis of this learning experience also for us, because we have another little surprise. Je vais passer en français pour vous dire qu'en fait, le fait qu'on ait pu consacrer un peu plus de temps aux exposés précédents, donc de Jean-Pierre Luminé, fascinant, aperçu dans des univers que nous connaissons encore trop imparfaitement de notre part, disons, esthétique. D'Esther qui nous a donné la connexion entre la pédagogie et la musicologie, l'interprétation et le métier d'interprète, justement, et Raphaël qui a ouvert ses horizons européens de réseau qui est si pertinent à notre réseau. Nous avons en fait la nécessité de repousser, d'accord avec Stéphane Kölsch qui nous l'a demandé en fait, pour avoir le temps et la concentration de présenter son exposé sans souci de nous faire prendre trop de retard. Nous allons décaler l'exposé de Stéphane Kölsch au prochain colloque. J'en ai parlé en temps réel avec Laurent Maillet qui est d'accord pour cette solution, mais pour des raisons techniques, justement, de temps, de timing avec la connexion avec Stéphane Kölsch, on devrait rattraper ceci dans un temps successif. Je suis aussi un peu déçue parce que j'ai été très curieuse, mais en fait, je pense que de forcer quelque chose, c'est mieux plutôt que de forcer de donner le souffle que ceci mérite et qu'on nous a demandé de donner. Et ceci nous permet aussi de ne pas prendre trop de retard d'autre part et de ne pas se faire trop de soucis si on déborde encore de cinq minutes sur les présentations suivantes. Alors, nous comptons sur votre compréhension, mais c'est un choix difficile, mais on a pensé qu'en fait, de seconder cette demande était plus juste et plus, disons, correspondant au climat de dialogue ouvert que nous avons avec les membres du Conseil scientifique. Donc, mais c'est quand même une présentation du côté de la science plus que des humanités qui va suivre. Donc, Laurent, merci beaucoup pour ton assistance téléguidée pendant la petite crise précédente et nous en voilà pour l'intervention successive. Merci encore, Raphaël. Si tu écoutes encore, Stéphane, ça n'est bien sûr que partie remise, comme le disait à l'instant. Alors, nous allons accueillir maintenant le docteur Philippe Abastado qui est encore un membre, bien sûr, du Conseil scientifique du Centre européen de musique avec un profil pluriel, comme c'est le cas, vous l'avez compris, de nombre de nos membres du Conseil scientifique puisque Philippe Abastado est à la fois cardiologue, grand cardiologue, et puis philosophe des sciences que je connais depuis longtemps. Il fait des recherches et donne des séminaires à l'université Paris 7. Donc, monsieur Abastado a choisi d'intervenir sur la thématique assez générale mais qui est une composante très forte dans le projet du SEM que Georges a conçu et que nous déclinons aujourd'hui, à savoir musique et physiologie. Docteur Abastado, cher Philippe, c'est à toi d'intervenir pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup de m'accueillir. Paris 7 a changé, maintenant c'est Paris Université parce que les universités se regroupent. Et en fait, je vais parler pour défendre le son. Et en médecine, il y a une image partout. Donc, comme je vais défendre le son, j'ai pris le parti de ne pas faire, donc de PowerPoint et essayer de faire ça ex capella parce que finalement, l'image efface tout en médecine. En effet, le son et la gloire de la médecine, la géographie médicale française place en tête de gondole l'Aenec comme fondateur de l'auscultation. Je vous rappelle quand même Jules Romain et son docteur Knocq qui lui ausculte sa première malade, percute et ausculte. Je vous rappelle également Michel Foucault pour qui l'examen clinique comprend la même trinité que pour notre auteur précédente, notre conférencière précédente, Mme Pineda, qui parlait de l'écoute intérieure. Mais pour Foucault, l'examen clinique, c'est la vue, le toucher et l'audition, les mêmes que tout à l'heure. Et donc, à l'évidence, le corps est utile aux médecins et le corps est très bruyant. Aujourd'hui, en plus de ça, le bruit est d'autant plus utile qu'on utilise les ultrasons et les ultrasons sont absolument partout. Toutes nos images sont des ultrasons. Le soin, la thérapeutique appelle les ultrasons. On traite la cataracte, les cardiologues font de la radiofréquence. Donc, on utilise les ultrasons pour traiter des tumeurs hépatiques, pour traiter des cancers du sein. Donc, le son est absolument partout et on pourrait s'attendre à ce que le son soit absolument triomphant. Eh bien, malheureusement, le son n'est pas triomphant aujourd'hui. Le son, en fait, est un mal-aimé. Et mal-aimé depuis très longtemps. Je vous rappelle que dans la Bible, on demande aux Hébreux d'écouter, donc pas d'écouter, mais de voir les images de Dieu. Donc, c'est de voir les paroles de Dieu. Donc, le son est déjà nié. Et puis, il y a un bonhomme qui s'appelle Locke, qui n'est quand même pas le dernier des philosophes. Et pour Locke, le son, c'est une image secondaire. Le son n'est pas une qualité première dans l'entendement humain. Le corps, pourtant, est audible. Et je reviens rapidement à l'Ainnec. Et je vous rappelle que l'Ainnec présente son stéthoscope. Comment il a inventé l'esthéthoscope ? Eh bien, l'Ainnec, en fait, il était prude. Il n'osait pas dénuder une jeune fille. Il n'osait pas mettre son oreille masculine sur le torse d'une jeune fille. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il avait besoin d'un outil pour ne pas déshabiller la demoiselle. Et donc, en fait, le monsieur Lainec ne voulait pas voir. Et c'est là où le son serait venu. Mais paradoxalement, qu'est-ce qu'il a utilisé comme terme de vocabulaire pour ne pas voir la poitrine de la chauve-fils ? Théthoscope, poitrine en grec, c'est logique. Et scope, scope, c'est voir. Et donc, le nom même de son outil est un presque contresens. C'est un outil pour voir la poitrine et non pas un outil pour l'entendre. Donc, vous voyez comme quoi le son est mal aimé. Et l'Ainnec, pourtant, décrira avec la plus très grande précision l'auscultation thoracique. Jusqu'à l'avènement de l'hémagerie médicale, l'intérêt majeur du son, c'était d'explorer l'intérieur d'un corps vivant, un corps vivant, c'est-à-dire un corps fermé. Donc, je vous rappelle que le knock, qu'est-ce qu'il fait ? Il auscute, il percute, même s'il escroque ses patientes, donc il les escroque, il les examine encore bien vivantes. Grâce à l'auscultation, le médecin perçoit un certain nombre de bruits, des bruits qui sont le bruit de l'air dans les poumons. Il perçoit les obstacles qu'il y a dans ses poumons. Vous avez un bouchon, et bien dans ce cas-là, le bruit devient plus grave. Vous avez un rétrécissement, et dans ce cas-là, il y a un sifflet à paraître et le bruit devient plus aigu. On entend même à l'oreille le déplissement des alvéoles pulmonaires quand il y a un peu trop d'eau dans les alvéoles. Donc, quand un petit dodème du poumon apparaît, les alvéoles se gonflent, on entend le déplissement, et donc ça, ça nous permet de faire un diagnostic précoce. Qu'est-ce qu'on entend en fait ? On entend un son qui est un événement du corps. Donc, le cœur qui bat, le passage de l'air dans les bronches, le péristaltisme intestinal, ce sont des quoi ? Ce sont les témoins de la vie du sujet. Donc, ce sont des témoins de vie, et ces témoins de vie ne se sont produits sans aucune finalité. On ne maîtrise pas les sons, et finalement, ce son du corps est qu'un bruit, il n'est pas une musique. Et selon la nature, selon les civilisations, certains sons du corps doivent être acceptés. Et par exemple, à la fin d'un bon repas, à nombre d'endroits, il faut groter de manière absolument bruyante. Et puis, nos guides de politesse occidentaux chassent le son du corps. Ce son, en fait, interroge parce qu'il a des propriétés assez compliquées. Or, le son a une propriété, c'est qu'il est capable de franchir des limites. Un mur, qu'est-ce que fait ? Un mur, il chasse la lumière. On ne voit plus. On arrive dans des pièces, un son, vous pouvez faire d'un mur d'une pièce à l'autre. Il faut soyez voisin d'un pianiste, soyez voisin d'un baryton. Et vous vous apercevez que le baryton qui chante, eh bien, c'est, je n'oserais pas le dire, une nuisance sonore. Eh bien, le son va partout, et on ne peut pas savoir la profondeur d'un son. Par contre, le son peut s'analyser en fonction de la surface. On arrive à savoir, voir d'où il vient, mais non pas dans la profondeur, mais dans la surface. Et c'est en utilisant ces propriétés de surface que les médecins peuvent savoir, par exemple, de quelle valve du cœur il s'agit lorsque l'on est malade. Alors, une fois que le son est apparu, il faut que le médecin en fasse quelque chose. Et le médecin n'est pas un astronome. Tout à l'heure, on a eu l'astrophysique. Le médecin n'est pas un astrophysicien. Le médecin est un petit paysan, il est un petit du sol. Donc, le médecin, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'est pas capable de découvrir une nouvelle étoile. Il faut qu'il intègre ce son dans autre chose. De manière très sommaire, rappelez-vous le film de Brian de Palma de Blahout. Le film Blahout, ça commence comment ? Eh bien, il y a un fracas, il y a un bruit, et on ne sait pas comment c'est. Il n'y a pas d'image. Il y a un enregistrement par hasard qui court, et ce enregistrement par hasard, il y a un gros bruit. L'ingénieur du son déroule la bande sonore, donc il ralentit, il accélère, il revient en arrière. Et qu'est-ce que fait l'ingénieur du son ? Il segmente l'ensemble du son et il fait apparaître deux séquences. Et ce qui est important pour notre propos, c'est que l'analyse se fait comment ? L'analyse se fait par lentement faire apparaître avec le temps différents sons. Donc, ce qui est très important, c'est que, première chose, c'est que le temps permet de comprendre le son. Et dans le film en question, l'ingénieur du son permet d'isoler un coup de feu, d'abord, puis le pneu qui éclate, puis le véhicule qui dérape, et enfin le véhicule qui bascule. Donc, la notion du temps pour examiner un son est fondamentale. Et puis, la deuxième chose que fait l'ingénieur du son et qu'elle est incapable de faire le médecin, c'est d'aller vers l'aventure. Le son, l'ingénieur du son va explorer quelque chose qui n'existe pas, le médecin en est incapable et il a toujours besoin d'incorporer au sens premier, de faire rentrer dans un corps le son et rentrer dans un corps grâce à un schéma préétabli. Donc, finalement, oscouter comme déchiffrer n'importe quel son et n'importe quel bruit, c'est être capable de repérer des signes plus ou moins cachés. Mais l'examen acoustique se heurte à plusieurs limites. La première, c'est l'incompréhension, donc ne pas pouvoir glisser ce son dans un schéma. La seconde limite, c'est qu'en fait, le son peut être non analysable parce que, par exemple, dans notre métier, le cœur devient trop rapide. Dans ce cas-là, on ne sait pas distinguer la systole de la diastole. Vous avez un monsieur qui a un souffle, mais en même temps des bronches très encombrées. On n'arrive pas à faire le tri de l'un de l'autre. Et puis, une fois qu'on est très content de nous, une fois qu'on croit avoir entendu quelque chose, l'oreille est flatteuse et on a une fâcheuse tendance en médecine de surinterpréter les peu de choses que l'on sait. Et là, on est dans surinterprétation. Une fois que le son est isolé, est obtenu, on croit avoir l'accompris, il faut une analyse de ce son. Et là, ça devient très difficile parce que, par nature, le son est immatériel et ça nécessite de fortes capacités, en particulier de capacités mnésiques. Tout à l'heure, notre collègue musicologue et musicienne évoquait les capacités mnésiques très importantes du musicien, mais effectivement, le son est éphémère et donc, il faut avoir une très grande capacité mnésique pour être capable de l'entendre du début à la fin, de l'attaque jusqu'à sa désinence et pour comprendre un élément de la vie quotidienne. Donc, il est très difficile d'analyser la fumée d'un bon cigare, comme le son, ce n'est qu'instantané, alors qu'analyser les qualités d'un bon vin qui reste un certain temps dans son verre, c'est beaucoup plus facile. Eh bien, le son, c'est comme un bon cigare, il y a un côté de fugitif et quand il est passé, il ne reste que très peu de choses à analyser. Une fois que cette analyse est faite, qu'est-ce qu'il faut proposer ? Eh bien, après l'analyse, il faut proposer une narration auditive qui va préciser, caractériser le son, il est grave, il est aigu, de temps en temps, on rajoute d'ailleurs la subjectivité, et puis il faut bien préciser le rapport du son avec le temps, et ça, c'est une chose difficile. Alors, les physiciens, je ne parle même pas des astrophysiciens, pourraient se moquer de nous, parce que finalement, le son peut se mettre dans une équation. Mais les médecins ne savent pas exploiter les équations, on ne sait pas exploiter les signes physiques, et dans ce cas-là, eh bien nous, on a besoin de schémas physiopathologiques qui nous permettent de conceptualiser, de comprendre le son qu'on a en face de nous, et le même son, qu'on change de sens selon le contexte. Un son entendu chez un homme jeune, une femme jeune, est un calcaire, je ne l'ai pas entendu de la même manière. L'état général de la personne, le contexte, est-ce qu'il y a une épidémie, est-ce qu'il n'y a pas d'épidémie, donc tant à modifier l'auscultation, l'écoute du médecin, et à tant modifier, finalement, le son lui-même, voire à le faire pour disparaître. Et quand le médecin est convaincu que le son est sans gravité, il ne l'entend même plus, en toute honnêteté, tellement il a intégré dans son éducation l'analyse du son à ce moment-là. Un autre exemple, d'ailleurs, pour vous faire percevoir, c'est la perception différente du son et le langage parlé. Le langage parlé, on oublie la musique, on oublie le son de la voix le plus souvent, donc le son s'efface au profit de ce qui est dit. Et pourtant, il y a depuis fort longtemps des concordances qui sont faites entre son et image, en particulier dans le domaine du chant. Je vous rappelle que Rimbaud, par exemple, liait les voyelles à des couleurs. Je vous rappelle qu'Adorno, quand il relie Schönbein à Bach, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il pense que l'opéra de Mozart est simplement une mise en images et de mouvements. Quand on voit un tableau, par exemple, quand on regarde « La ronde de nuit » de Rembrandt, on voit le roulement de tambour, on entend le tambour. Quand on voit les danseuses de Degas, on les voit avec ses chaussons et on entend la musique de la Lévy. Mais quand, à l'inverse, on entend un roulement de tambour, on ne voit pas le tableau. Quand on entend un balai au disque, on ne voit pas pour autant les danseuses. Donc, musique et images, d'une part, images et sons ne se superposent pas exactement. Et il faut tout un traitement complémentaire pour permettre une analyse scientifique du son. Le premier traitement pour pouvoir permettre cette analyse scientifique est un traitement du signal et surtout l'effacement, l'écartement du bruit de fond. Ce bruit de fond en médecine est un véritable problème, pas uniquement d'ailleurs en termes de son, c'est également un problème en tas d'autres choses. Par exemple, quand vous faites un électro-quelque chose, un électrocardiogramme, un électroencéphalogramme, un électromyogramme, il y a un bruit de fond électrique lié à l'activité des cellules du corps. Eh bien, ce bruit de fond électrique doit être écarté. Eh bien, en matière d'analyse du son dans le corps, il faut encore faire une auto-censure, éliminer les bruits parasites. L'exemple le plus caractéristique, c'est que quand le mécanisme d'auto-censure du son ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il va apparaître ? Il va apparaître des pathologies et la pathologie qui fait souffrir énormément de gens, et je suis convaincu que dans nos auditeurs ou spectateurs, il y a des gens qui sont atteints, c'est les acouphènes. Les acouphènes, c'est quoi ? C'est en fait un dysfonctionnement de l'auto-censure, donc du son. En effet, qu'est-ce que c'est qu'un acouphène ? C'est un son qui est entendu par le sujet, mais qui ne correspond à aucun bruit extérieur. En général, ce son se crée dans les voix auditives et vont jusqu'au cerveau. Le mécanisme serait une lésion des cellules sensorielles actives, et comme elle n'apparaît pas au niveau du cerveau, il se crée un système de compensation, et ce système de compensation engendrait l'acouphène. On aurait tous des acouphènes, et ce qui fait que l'acouphène devient gênant pathologique, c'est qu'on n'a plus, pour des raisons multiples, la possibilité d'inhiber ce bruit parasite. On proche de cette auto-censure, c'est le phénomène inverse. Lorsque nous sommes confrontés au silence, et lorsque nous sommes confrontés au silence, le silence devient assourdissant. A l'inverse, quand on vit dans un... Cette fois-ci, c'est le bruit de la ville que l'on n'entend pas, et il faut se concentrer pour entendre le bruit de la ville. Là encore, il y a un phénomène d'auto-censure du cerveau qui permet ou ne permet pas de faire apparaître des bruits. Ce filtrage est absolument indispensable, et nous l'utilisons tous. La technologie mime la nature, je vous rappelle l'utilisation de casques sur les chantiers, les casques bien sûr chez les chasseurs, et les casques que nous employons tous pour écouter de la musique. Le mélomane est un utilisateur de casques, mais c'est assez particulier le casque du mélomane. Pourquoi ? Parce qu'il y a le casque parfait que nous livre à l'industriel, et quand on est dans une salle de concert, souvent, quand on est entré dans la musique, on n'entend plus le bruit parasite de l'orchestre, on n'entend plus le voisin qui tousse. Donc, il y a un phénomène d'inhibition également qui se fait, alors que c'est le moment où on écoute avec le plus d'attention les bruits environnants. Par analogie à l'image, le filtrage en matière d'image n'est pas perçu comme un effacement. Le filtrage, la couleur du filtrage absolu, c'est le blanc. Probablement sous l'influence de Newton, Newton concevait la lumière blanche comme la sommation de toutes les fréquences, de toutes les couleurs primitives. Eh bien, il existe un bruit blanc, et ce bruit blanc serait la sommation de toutes les fréquences auditives, donc est elle-même source d'un acouphène. Aujourd'hui, on dépince tout cela dans le corps, et par les ultrasons, on va beaucoup plus loin. L'ultrason, vous ne pouvez pas rentrer dans un cabinet médical, dans une clinique, sans avoir des ultrasons. Devant le Centre européen de musique, on ne peut pas évoquer la nymphéco. Je vous rappelle que la nymphéco, c'était la grande copine d'Era, la femme de Zeus, et pendant que Zeus batifolait, Hera, par complicité avec le roi des dieux, bavardait avec Hera. Le bavardage d'Era permettait qu'elle ne surveillait pas Zeus, et pendant que Zeus batifolait, en particulier avec une nymphé, qui s'appelait Europe. Hera, s'apercevant de la perfidie d'Era, lui jette un sort, et la pauvre Eco ne peut plus parler, sauf répéter les derniers mots qu'elle vient d'entendre, et la pauvre Eco devient amoureuse. Donc, vous le savez tous, de Narcisse, Narcisse très beau, se regarde dans l'eau, il se penche, Eco le voit lui tomber, elle l'appelle, et puis finalement, Narcisse rejoint son image, tombe et se noie. Là encore, prédominance de l'image sur le son. Cette utilisation du son augmenté, donc de l'utilisation du son, pour en faire autre chose, est très vieille. Je vous ai parlé de la percussion, donc la percussion est justement une audition augmentée, on percute à thorax, quand on tape et qu'on a un bruit mat, ça veut dire que vous êtes sur une masse, donc pleine, et si à l'inverse, le bruit est sonore, vous êtes sur du creux. La même chose, vous avez le fameux 33, que tous les docteurs dans tous les films font, lorsque le patient dit 33, vous avez dans la paume de vos mains, les vibrations vocales qui arrivent, ça veut dire que le système est bien compact, en particulier que la plèvre colle au thorax, quand vous ne percevez pas le 33, ça veut dire qu'il y a une désolidarisation de la plèvre et le thorax. Donc, l'utilisation médicale des sons au-delà de la simple écoute est une chose donc assez ancienne. Aujourd'hui, les ultrasons, on suppose d'émettre un son, puis d'en recueillir un écho, c'est-à-dire finalement être confronté à deux sons, mais à l'inverse du son du corps, à l'inverse des sons audibles, les ultrasons ne sont pas des événements du sujet, ce n'est pas un cœur qui bat, ce n'est pas un ventre qui bouge, donc les ultrasons, c'est la résonance d'un son émis par l'extérieur, qui va buter contre les structures, donc ce n'est pas un son qui est un événement du sujet. Néanmoins, les ultrasons comme les sons traditionnels sont l'utilisation médicale fondamentale pour pouvoir examiner l'intérieur d'un corps, donc enveloppe corporelle close. L'ultrason ne joue pas du tout du temps de la même façon que le corps, en effet, il traverse le corps, mais ils sont produits en dehors du corps, ils apparaissent et disparaissent avec le jeu d'un interrupteur et contrairement au son du corps qui suppose une analyse dans la durée, c'est ce que je vous ai dit avec le film Blow Out, donc là, c'est une succession d'instants et en fait, il se construit rapidement un film avec un certain nombre d'images secondes et c'est un film qui n'est construit, ce n'est pas une composition musicale, ce n'est pas une symphonie qui est composée. Et le lien avec la vie est différent parce que c'est le mouvement qui est observé, le mouvement de la vie, et ce n'est pas le son et l'ultrason, on parle de lui-même, qui traduit le son du sujet. Pour conclure, juste un mot, dans le XXe siècle, on est passé d'une médecine clinique à une médecine clinique, on utilise alors la mesure au lieu d'utiliser le sens et la perte de l'écoute du corps du sujet est une disparition du sujet comme objet individuel au profit d'un savoir. Le bruit a disparu maintenant et la transformation de son en image relève d'une mise à distance des phénomènes et finalement d'une désimmunisation qui est apparue à la fin du XXe siècle. Au XXIe siècle, maintenant, seule l'image compte. Il est reproché au médecin de ne plus écouter le patient et il faut reconnaître que le patient, plein de convictions, n'écoute plus le médecin. Il y a une perte de confiance à la parole dans une période où Photoshop et la manipulation des images sont accessibles par tout le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. Merci infiniment. Merci, docteur Abastadou. Merci, cher Philippe. Nous avons écouté attentivement cette présentation très intéressante qui suscite également une question qu'on avait envie de vous soumettre. On comprend qu'au fond, au travers de cette présentation que vous avez faite, vous soulignez l'ancrage physiologique en quelque sorte de la musique, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne. Et on parle souvent d'universalité de la musique, mais on oublie que cette universalité est peut-être conditionnée par une configuration physiologique. C'est-à-dire que je pose une question à laquelle vous ne pourrez pas répondre, bien sûr, mais à quoi ressemblerait la musique ? Que serait la musique si nos rythmes physiologiques étaient quatre fois plus rapides ou deux fois plus lents ? Bref, est-ce que ce sujet-là, comment dirais-je, vous parle ? Et est-ce que vous avez sur ce point des éléments d'information ou de commentaires à nous faire ? Alors, il y a un truc, c'est qu'on vieillit. Quand on vieillit, pour prendre la référence, c'est qu'un enfant a un cœur qui bat à 110, 90 minutes par minute. Et quand on vieillit, on a des fois un pacemaker, mais le cœur se ralentit. Or, je ne sais pas s'il y a un rythme entre musiques. Force est de constater, c'est que souvent, les musiques de la jeunesse sont des musiques avec des rythmes beaucoup plus élevés que nombre de musiques à un âge avancé. Je pense qu'il y a des variabilités différentes et probablement également liées au langage. parce qu'on s'aperçoit que les musiques ont des structures très différentes selon les géographies et les langues ont des phonèmes très différents également selon les géographies. Et les phonèmes, quelque chose qui s'apprend très tôt, donc on n'est pas capable, vous prenez les langues européennes, je pense que si vous prenez un bon parisien, même avec un nom portugais comme moi, on n'est pas capable de parler le portugais, tous les phonèmes du portugais, que quelqu'un qui a aidé l'enfance à fréquenter les portos de Lichboa. Donc, il y a une difficulté d'un certain nombre de phonèmes à partir d'un certain âge. Et là, probablement, il y a un lien avec la nature de la musique. Donc, je pense qu'il n'est pas innocent des phonèmes de l'enfance et de la musique des pays. On aimerait vous solliciter plus avant, mais il nous faut poursuivre, Philippe. Donc, merci infiniment pour votre intervention. On espère avoir le plaisir de vous accueillir bientôt dans la prochaine réunion du Conseil, bien sûr, Philippe. A votre grand plaisir. Maria, je te passe la parole. Merci Laurent. Donc, c'est pour la conclusion de la deuxième partie du colloque, parce que n'oublions pas que nous avons également une troisième partie, qui est un volet très important de perspective et non seulement de conclusion, avec l'intervention de Europa Nostra et de la Commissaire à la culture, à l'innovation et la recherche de l'Union européenne. Donc, maintenant, Isabelle Peretz. Alors, on ne présente pas Isabelle Peretz, parce que c'est elle qui représente, en fait, un pionnier agréablement et de toute autorité sur le domaine des neurosciences et de la musique. Quand nous avons commencé à composer le Conseil scientifique, on s'est dit qu'on ne pourrait vraiment pas se passer des deux, ce qu'on avait chez nous, des anges gardiens des neurosciences et de la musique. Isabelle Peretz et Robyn Zator sont tous les deux à Montréal. Montréal a beaucoup de chance, mais en fait, ils doivent avoir mérité ces deux figures, parce qu'elles sont restées à Montréal depuis très longtemps. Et donc, nous la remercions profondément d'avoir accepté parmi les tout premiers d'être dans le nucléus du conseil scientifique. Mais non seulement, il y a, there is not only the authoritativeness of Isabelle Peretz, but also her effort to put the science within reach. And there was so much, or there has been, and I'm sure it still is, so much commitment to deep research. And before, one of the previous speakers spoke about a museum, well, this is practically her domain. You know, all of us who have friends who say, oh, I cannot sing in tune and I cannot recognize music, I cannot produce or reproduce a sound. Well, this is the domain that is considered par excellence the domain of Isabelle Peretz. but lately, besides having committed to directing the most important research center, the Brahms Center in Montréal, then she came back towards us, not only because she occasionally comes back to her roots in Europe, but also to sharing why music is so important. and in the morning, of course, we had also the reference to music education and the politics and how politics are important. We will have someone from the Institut Jacques Delors also in the final part of the session and Isabelle is mediating between hard science, humor also, I think, because it's also important to be lively in communication and what we need to know in everyday life about why music is important in education, in growth, in development, both individually, cognitively, socially, and all you can think of. And she does this in both languages, so that's another asset that we are very grateful for and always moving. So thank you very much, Isabelle, for your contribution and we look forward to going ahead together. And now to hearing your latest insights. Hello, everyone. I'm pleased to be here for the first conference of the CRM. I'm a scientist who has been working on music and the brain for nearly 40 years and today I will present to you the book I have recently written, first in French, then in English, summarizing why we should all be engaged in musical activities like dancing, playing, listening. first of all, let me tell you that of course you know that music is a really great source of pleasure. What is very recent is that it is associated to a release of dopamine and it's not limited to your favorite music but also applied to new music that we lack enough to purchase. It is through a music-specific cortical circuitry that is rather spread from the auditory cortex from the nucleus accruents to the frontal cortex. But what is important to remember is that the fact that we release dopamine in the brain when we listen to the music we like the most, it is a very important motivation to repeat the experience. and the second reason to engage that we are all born musical. You will be surprised to know that from birth our brain responds to music. The brain of newborns from between one and three days which is very early on responds to a violation of a tonal harmony, a violation of beat structure. and this is really sophisticated and has been recently highlighted. So the human brain seems to be pre-wired to organized musical sound and it's not only for Western music, it is pre-wired for all natural musics. And it is around the age of six or seven that children have developed adult musical intuitions of their culture. So very early on the child is a musical, has developed the intuitions. So the third reason is of course music skirts the brain. This is the title of my book and it is a kind of, you know, neuro-enchantment. But it is a fact that music can sculpt literally your brain. What you have here for example is the circus, the motor circus of the brain that you can see with the naked eye and you can see there is an omega on the right hemisphere of a string player which corresponds to the left hand and in a pianist who is playing with both hands we can see that music or music playing, piano playing has sculpted the brain. It is spectacular but it's not limited to music. Actually, very important studies have shown that taxi drivers in London show an enlargement of their internal GPS, the hippocampus in the brain after four years of driving without an external GPS to learn how the streets are organized. So it's not specific to music but music has a great deal of effect on the brain. For example, music engagement tunes the brain and let me illustrate this. This is an experiment that has been done with adults showing that musical practice, the fact that we learn to play is more important. It's better for the brain that is more fine-tuned than watching or listening. And here you have one wonderful illustration of this fact who is the grandson of Zubin Mehta who is 18 months old and he's watching his grandfather directing on TV. to Zubin Mehta to Zubin Mehta to Zubin Mehta So you could see how he anticipates the music, he knows it, and he knows how to direct already at that age. I mean, the brain is really ready at that age. Maybe it's exceptional, but there is no age limit, actually. There are a few studies showing that by sharpening attention, even if you learn very late in life, by sharpening attention, music experience can compensate for unavoidable hearing loss. The sixth point I wanted to make is that it is a boost for the intellect. This is the most controversial idea for the moment, that music really makes you smarter. Or is it the other way around that you are smarter, so you are playing music, but actually music learning improves executive functions, like planning, working memory, inhibition, concentration, and actually it is learning how to learn from errors. So it is an engagement and persistence. So it's really over time that you can see most benefits. And the seventh point here are all equally musical. You know that we don't. We are all born with a brain prepared for music. But as with any other skill, they are in different differences. They are predispositions. And we know most of them. And this is really something I've been working on. So I will illustrate it with a few clips. So there is a normal curve that I like to highlight. So 95% of the population is proficient musically, but we have extremes, the musics and the prodigies. So let me illustrate this with one extreme I've been working on for 20 years. These are congenital music. They are born with a deficiency to develop a normal system. Here we ask, for example, Tim Paul Conner, who has written a book on his condition, to judge if from one to 10, if it is pleasant or unpleasant. So the first trial you will see. So like 10 is really pleasant. Six. Doesn't like it too much. So six. And then now you will see that he cannot hear the dissonance because he has a pitch problem. Relax it. So it's typical of this condition. It's not only the fact of dissonance. It is really a large problem in processing music. And of course, at the other extreme, we have the musical prodigies like this one. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 Canada, qui a été déjà atteint. Et nous te remercions beaucoup. » Thank you, and we will take our hints also in meaning that 95% is a very high figure to be potentially good musicians. Mais en fait, c'est quand même aussi, c'est que 95% peut… Mais ça fait quand même beaucoup, on aurait dit peut-être 15, 70, 15, mais ça fait quand même au contraire, 95% c'est beaucoup. Même plus. Même plus, on est convaincus. Merci beaucoup. Et donc, nous sommes prêts, je crois, pour passer à la session des conclusions. Effectivement, la personnalité que nous accueillons maintenant n'est pas un membre du Conseil scientifique, il faut le préciser. Mais le directeur de l'Institut Jacques Delors, que nous remercions, l'Institut et bien sûr son directeur, Sébastien Maillard, que nous remercions beaucoup d'avoir accepté de cette union qui fait la force, il s'agissait pour nous d'entendre l'Institut et puis son directeur sur, vous le savez, un des axes majeurs du projet du Centre européen de musique, à savoir l'enjeu de renforcement de l'identité culturelle européenne, de renforcement de la culture au sein même du dispositif européen. Et je crois que M. Maillard a une expérience, bien sûr, de ce sujet que nous n'avons pas inventé, nous ne faisons que le reprendre à notre compte. Donc, je vous passe la parole, M. Maillard. Merci encore. Vous avez donc entre 15 et 20 minutes. Et pardon pour le retard que nous cumulons un peu. J'espère que ça n'a pas trop dérangé votre agenda. M. Maillard, vous êtes tout pardonné et je vous remercie, Laurent Maillard et Georges Chaminet, pour l'honneur de cette invitation à intervenir au terme de ce riche colloque scientifique, où je suis heureux d'ailleurs de retrouver notamment la Fondation Europa Nostra, avec qui l'Institut Jacques Delors partage tant d'objectifs communs. Il a été question de musique et d'ailleurs, je vois plus largement de son au long de cette journée. Et je voudrais conclure, comme vous m'y avez invité, non sur le terrain musical, qui n'est pas le mien, mais par une mise en perspective européenne. L'intitulé « Emprunter à Verlaine pour ce colloque » est « De la musique avant toute chose » et je serai tenté de poursuivre en paraphrasant « De la musique avant toute chose » et pour cela préfère l'Europe. On peut débattre à propos de l'Europe et de la musique classique, d'ailleurs un peu comme au sujet de la poule et de l'œuf. Pour se demander, laquelle est arrivée la première ? Ne sont-elles pas sœurs jumelles, consanguines ? N'ont-elles pas grandies ensemble ? Non pas côte à côte, séparément, parallèlement, mais bien entremêlées. La prise de conscience d'appartenir à une civilisation commune et d'user du mot « Europe » au XVIe siècle semble en effet contemporaine à l'affirmation de genres musicaux se nourrissant des uns des autres. Mais je laisse cette question, cette interrogation aux historiens de la musique et de la conscience européenne. Il y aurait même aussi peut-être à explorer un lien mythologique, peut-être à remonter. On raconte en effet parfois que le frère d'Europe, Cadmos, offrit en mariage à son épouse Harmonie un manteau sur lequel se trouvait un ciel bleu parsemé d'étoiles que l'on connaît bien aujourd'hui. Ceux-ci mériteraient plus de recherches mythologiques grecques, ce qui est certain est que la musique classique a partie liée avec le sentiment d'appartenance à l'Europe, comme je voudrais donc le développer. La vie et l'œuvre des musiciens nous le montrent d'abord. On ne peut en effet réduire les compositeurs, ces géants de la musique, à leur seule nationalité. Je vous parle ici depuis Paris. Vous savez qu'à Paris, il y a plusieurs noms de rues, d'avenues qui portent des noms de compositeurs. Mais la plaque, en fait, qu'on regarde de près, renseigne mal. Par exemple, il est écrit sous l'avenue Mozart. On définit Mozart comme un compositeur autrichien, ainsi qu'il est inscrit. De même, Beethoven est nommé comme compositeur allemand. Mais ceux-là sont foncièrement, furieusement européens, au-delà de leur seul lieu de naissance, par leur lieu de vie, au fil de leur carrière, par leur source d'inspiration, puisée souvent dans les champs populaires, aussi par leurs aspirations. Et à cet égard, je vous invite à lire la note sur notre site de l'Institut Jacques Delors que nous avons publiée, que nous avions commandé au musicologue Bernard Fournier, « Pensez l'Europe unie » avec Beethoven, que Georges Chaminet connaît fort bien. Pour se convaincre de l'européanité de la musique, il suffit de citer des villes et des hommes. Londres, une ville qui, dans des pièces aux Brexiteurs, se situe bien en Europe. Londres où se rencontraient, on le sait, Mozart et Jean-Chrétien Bach. Londres où travaillait Heindel, qui inspira Joseph Haydn. Paris, dont je parlais en particulier à l'époque romantique. On trouve Chopin, Litz, Meyerberg, Bellini, tandis que le français Berlioz lui présentait ses œuvres ailleurs en Europe. Et d'ailleurs, effectivement, en région parisienne, on en a parlé depuis ce matin, on a vu ce matin la place singulière de Bougival. Vienne, bien sûr, où l'on rencontre Mozart et Haydn, Schubert, Beethoven, Strauss, père et fils, ou encore Brahms, Bruckner, Mahler. On dit de Vienne qu'elle est la capitale européenne de la musique. C'est d'ailleurs, je trouve, une belle tradition vivante que chaque année s'ouvre par le fameux concert retransmis depuis Vienne en Eurovision pour des millions de téléspectateurs le matin du 1er janvier. C'est bien une façon pour les Européens d'écouter de la musique avant toute chose, avant de commencer l'année nouvelle. Bien sûr, citant trop rapidement tous ces lieux, ces compositeurs, je ne tairai jamais leur caractère national propre. Verdi est inséparable de l'Italie, de l'unité italienne. Lully est inséparable du grand siècle français. D'ailleurs, au passage, Lully est née à Florence et son œuvre a une influence dans l'Europe entière. On pourrait rappeler tous les compositeurs à la fin du XIXe siècle, ce qu'on appelait les écoles nationales, comme Sibélius en Finlande, Grieg en Norvège, Bartók en Hongrie, le Tchèque Dvorak. Claude Debussy se définissait comme le musicien français et figurait, rappelons-nous, sur les billets de 20 francs avant l'euro, comme Berlioz figurait sur les billets de 10 francs. Claude Debussy défendait la musique française en opposition avec Néret. Le nationalisme a gagné un temps à la musique, notamment dans l'opéra. Au temps, au XIXe siècle, en France, en Italie, en Allemagne, on donnait presque toujours des opéras traduits dans la langue locale. On a boycotté Wagner à Paris et Saint-Saëns à Berlin. Mais une européanisation s'est produite à la fin du XIXe siècle, les programmations se sont diversifiées, on s'est mis à chanter dans la langue du compositeur, et on peut dire qu'il existe aujourd'hui une sorte de répertoire standard européen, au point d'ailleurs que José Manuel Barroso, lorsqu'il était président de la Commission européenne, a pu s'exclamer, c'était à Vienne en 2013, il n'y a rien de plus européen que l'opéra. En outre, il est sans doute vain, et parfois même anachronique, d'opposer les nations d'un côté et Europe de l'autre, les unes n'existent pas sans l'autre, et vice-versa, un peu comme les deux faces de nos pièces d'euro, une face nationale et une face européenne. Les compositeurs s'inspirent l'un l'autre et puisent dans un patrimoine commun. Comment ne pas citer ici l'Italie, qui inspira les peintres, mais aussi les compositeurs comme Jean-Sébastien Bach, Mozart qui fit le voyage, on sait, encore, je pourrais citer Félix Mendelssohn pour sa symphonie italienne. L'Italie, en musique, a donné à l'Europe de superbes voix d'opéra. Au XVIIIe siècle, il y avait des troupes d'opéra italiennes dans presque toute ville d'Europe qui se respecte. L'Italie est également incontournable pour la musique instrumentale, comme celle de Vivaldi. C'est aussi un pays de luthiers, je ne citerai ici que Stradivarius, qui fournit les cours d'Europe. Et au patrimoine musical européen commun, en remontant plus loin, au XVe et XVIe siècle, il y a aussi les chanteurs et compositeurs de musique religieuse, les polyphonistes des Pays-Bas et des Flandres, et plus encore à Paris, au XIIIe siècle. La polyphonie, dont il fut question un peu plus tôt dans ce colloque, vous savez qu'en plusieurs mélodies se répondent dans une même composition et s'associent dans une même harmonie. À cet égard, la polyphonie peut nous rendre intelligibles le projet d'Europe unie. Elle en est comme une expression métaphorique, mais je fais ici de la pure interprétation. Car avant tout, toutes ces musiques donnent à voir l'Europe au sens profondément culturel. On voyage à travers l'Europe par les symphonies, opéras, menuets, valses, lides, polkas, quatuor. Les inspirations et influences se répondent les unes aux autres sans jamais se fondre, sans jamais s'uniformiser, mais en offrant au contraire une extraordinaire variété de styles, une riche gamme d'œuvres qui expliquent qu'en musique, l'Europe ne saurait se chanter d'une seule voix. Alors, le survol trop rapide de toutes ces richesses peut sembler de prime abord étranger à l'Europe au sens aujourd'hui bruxellois du terme, celui qui nous est sans doute le plus familier à l'Institut Jacques Delors. Lorsque parler d'Europe renvoie aux règlements, aux directives, aux institutions, aux politiques publiques, et pour qui l'harmonisation européenne est avant tout une harmonisation normative. Ou peut-être la seule musique officiellement européenne est l'hymne de l'Union, l'Aude à la joie, que l'on connaît bien dans la deuxième symphonie de Beethoven, ce qui est déjà formidable. Mais au-delà de la musique, pourquoi a-t-on trop souvent l'impression, lorsqu'on évoque l'Europe, qu'il y en est en fait comme deux, la culturelle d'un côté et l'économique de l'autre ? Deux Europes pour forcer le trait, l'une rationnelle, l'autre passionnelle, l'une fonctionnelle, l'autre d'agrément, pour le délassement des âmes, selon le but qu'a signé Bach à la musique. Y aurait-il deux Europes qui s'ignoreraient comme des corps étrangers l'un à l'autre ? Comme toute exagération, elle a sa part de vérité. Rappelons que le projet d'intégration qui a initié ce qui s'appelle aujourd'hui l'Union européenne et née, on le sait, sur les décombres des guerres, des totalitarismes et des nationalismes, avec la volonté ferme de tourner le dos aux rapports de force pour se placer dorénavant sous l'empire du droit, la volonté de s'affranchir des jeux politiciens et logiques partisanes de crainte qu'il n'entrave l'ingénierie nécessaire à l'entreprise de modernisation de nos économies. Cette approche, qu'on peut résumer sous le terme de fonctionnaliste, a pu rendre l'Europe frigide pour reprendre le qualificatif de l'historien Elie Barnavi. La mécanique d'intégration européenne devait rester froide, sagement fonctionnelle, se situer loin du cœur et proche du cerveau, comme pour tenir à distance nos yeux démons. Comme si, à trop réécouter Wagner, on se serait pris à vouloir envahir la Pologne, selon la piquante réplique de Woody Allen. Le projet européen depuis a mûri, et le monde a changé. L'approfondissement de l'intégration bute sur un déficit d'appartenance. Ce sentiment nécessaire pour accepter de mettre en commun des moyens et des compétences au niveau européen, pas seulement par un savant calcul coût-avantage ou par un choix rationnel d'échelons pertinents pour agir, mais parce qu'entre grecs, irlandais, entre polonais et portugais, on réalise, en retirant nos œillères nationalistes, qu'on possède déjà beaucoup culturellement en commun, par-delà nos magnifiques différences qui doivent nous émerveiller. La musique est bien au cœur de cet patrimoine commun, comme nous l'a dit ce matin Thomas Crouzat. Et le projet de Centre européen de la musique à Bougival en promet, je crois, une exaltante concrétisation. Plus largement, d'ailleurs, on voit le souci d'appartenance à l'Europe se dessine comme l'une des priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne au premier semestre 2022, qui va d'ailleurs mettre sur pied, dans ce cadre, dans l'an prochain, un comité culturel. Cultiver l'appartenance européenne est indispensable à l'adhésion à un projet qui ne vise plus aujourd'hui uniquement les consommateurs, les entrepreneurs, les étudiants ou les agriculteurs, mais qui s'adresse à un « nous » européen encore tâtonnant, encore latent, mais que la musique peut contribuer, non pas à créer, mais à révéler, à mettre en relief. La musique, je crois, peut nous faire entendre ce que, dans notre quotidien, nous ne voyons pas. La musique nous met l'Europe à l'oreille. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que la musique est au service du projet d'intégration européenne. C'est plutôt l'intégration européenne qui peut trouver, dans le patrimoine musical, du quoi consolider l'assise de son projet politique, sans surtout prétendre mettre la main sur la musique, sans jamais l'européaniser comme on n'a pu la nationaliser. Comme le disait Nelson Mandela, la politique peut être renforcée par la musique, mais la musique a une puissance qui défie la politique. Quelle est cette puissance ? On parlait tout juste avant l'intervention de la beauté. C'est la force de la beauté à la fois singulière et universelle de la musique. Cette beauté peut nous faire beaucoup de bien, à nous, Européens, spécialement en cette période pour le moins troublée. En effet, ce monde dans lequel nous vivons a besoin de beauté pour ne pas tomber dans la désespérance, disait déjà le pape Paul VI. L'Europe actuelle a besoin de la beauté de la musique pour se reprendre à rêver, pour être inspirée. D'ailleurs, je signale au passage que Robert Schumann, Schumann avec un seul « n », le père de l'Europe communautaire, était un grand mélomane. Il est bon que les Européens commercent entre eux par le marché unique grâce à leur monnaie unique. Il est bon que les jeunes étudient ensemble par Erasmus. Mais il est bon aussi que les Européens de tout âge, comme on l'a vu dans l'exposé d'avant, jouent la musique des uns des autres, découvrent leur répertoire, chantent ensemble dans des chorales, échangent entre orchestres et formations musicales, s'éduquent à la musique et s'y divertissent ensemble. Pour conclure, si la musique adoucit les mœurs, comme le dit le proverbe platonicien, alors la musique peut contribuer à apaiser nos relations, à faciliter la compréhension mutuelle, à tisser des amitiés durables, à nous rassembler, et contribuer ainsi à sa manière, peut-être presque à notre insu, à la cohésion entre nos peuples. Merci. Un grand, grand merci. Il est vrai que cette liaison, si vous voulez, entre le battement de la musique à l'intérieur du grand cœur de l'Europe a toujours été là. Et il ne faut pas oublier non plus toutes les racines qui viennent d'ailleurs. Comme je disais ce matin, je pense que la diversité, quand elle est prise ainsi, elle devient universelle. Merci infiniment. Et vous ? Merci Sébastien Maillard. Peut-être regardons s'il y a des questions sur le chat. La régie, s'il vous plaît. Alors, je vais, si vous me le permettez, en improviser une. Apparemment, nos intervenants commencent à être un peu fatigués. On vous a écoutés avec beaucoup d'intérêt. C'était très stimulant. En vous écoutant, et avec l'expérience qui est la vôtre, il nous intéresse de savoir si vous créditeriez ce diagnostic que je tire de votre présentation. Au fond, la culture a une grande importance pour aider et consolider le projet européen. Mais peut-être serait-il souhaitable qu'elle ne fasse pas l'objet d'une trop grande codification au sein de l'appareil européen et qu'elle joue, comme vous le disiez, presque de l'extérieur. D'une certaine manière, au fond, il ne semble pas désirable, en vous écoutant, que la culture puisse véritablement être incorporée dans l'appareil technocratique européen, mais que pour autant, son rôle n'en reste pas immense. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce résumé peut-être un peu forcé de ma part ? Non, pleinement. C'est exactement mon propos. En effet, je ne souhaiterais pas que la Commission européenne se mette à proposer une directive pour définir le là et normaliser. Ce n'est pas du tout le rôle. Je pense que les institutions européennes ont leur vie propre, ont leurs compétences, ont leurs propres objets. Elles peuvent, bien sûr, donner un cadre pour que les échanges dont je parlais, que les frontières restent ouvertes, pour que les orchestres circulent, pour que les aides publiques nécessaires aussi à tout ce qu'on décrit puissent bien opérer. Mais l'Union européenne n'est pas une fin en soi. Elle est là pour porter, et elle a le sens, qu'effectivement, si l'Europe existe au-delà d'elle-même. Donc, non, il ne s'agit pas du tout de communautariser au sens, pour cela du terme, la musique. Ce serait d'ailleurs peut-être pas très heureux. Mais au contraire, je pense qu'on peut, avec la musique, avec le patrimoine aussi que Orbanostra plus largement porte, cela peut aider les Européens à voir ce qui les réunit au-delà, justement. On ne peut pas, moi, je n'ai jamais cru à la proximité de Bruxelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se sentir proche de la Commission européenne, on ne peut pas se sentir proche du Conseil. de même qu'on est Français sans forcément se sentir proche d'une institution en tant que telle. Les institutions sont là pour porter des politiques, mais il ne faut pas tout leur demander. Donc, heureusement, la musique peut servir le projet européen, mais l'Union européenne en tant que telle n'a pas à la codifier. Et je me permets de vous demander de porter nos amitiés à ce grand Européen et mélomane, M. Jacques Delors. Merci. Ce sera fait, avec grand plaisir. Merci à vous. Merci. Et donc, nous espérons pouvoir continuer à profiter de vos lumières au sein du Centre européen de musique. Resserrons les liens, si vous le voulez bien. Pour nous, c'est un apport considérable de vous écouter avec l'expérience qui est la vôtre et celle de l'Institut. Merci beaucoup. Je vais donc maintenant passer la parole à Mme Sneska Milar-Lovic, pardonnez-moi pour la prononciation, qui est secrétaire générale d'Europa Nostra et qui nous fait l'honneur de dire quelques mots pendant cette conférence. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez ? C'est bien ? Absolument. Alors, un grand, grand bonjour à vous tous de la part de l'AE aux Pays-Bas où se trouve le siège d'Europa Nostra et où je me trouve. Et d'abord, je voudrais vous dire un bravo et un grand merci. D'abord, les félicitations et les remerciements pour cette journée magnifique, si enrichissante et si inspirante. Donc, j'ai passé la journée entière avec vous et donc, je n'ai pas voulu préparer un discours à l'avance. J'ai voulu clôturer avec cette conversation avec vous, avec des réflexions que je voudrais partager avec vous après vous avoir écouté. Et donc, d'abord, d'abord, remerciement. J'ai dit remerciement. On peut remercier à beaucoup de gens, mais je voudrais prendre deux personnes à lesquelles je pense que nous tous collectivement, nous devons remercier. Évidemment, c'est d'abord à Georges. À Georges Chaminet, président fondateur de ce Centre européen de la musique. Pourquoi ? Parce que c'est Georges, finalement, toi qui nous a embarqués tous dans cette belle aventure. C'est toi qui nous a réunis et qui nous réunis aujourd'hui un peu partout de l'Europe et même en dehors de l'Europe. Tu es l'âme et le spiritus movens de ce projet et nous tous sommes redevables et reconnaissants. Et puis, la seconde personne des remerciements à Pauline Biardo. Encore une fois, c'est elle qui nous réunit. La mère, la mère Europe, Georges, pour te citer. Magnifique définition de cette femme exceptionnelle, cette femme artiste, vous en avez parlé beaucoup, polyvalente dans tous les sens mais profondément, profondément européenne. mère Europe qui nous réunit. Donc, Georges, tu es habité, tu portes cet esprit de Pauline Biardo et de toutes ses personnalités autour d'elle. Donc, ce réseau européen, j'ai adoré la présentation cet après-midi pour dire qu'en véritablement, la musique du XIXe siècle et les artistes du XIXe siècle, c'était un réseau européen par excellence. Donc, nous, en nous pensant que maintenant, en XXe, XIXe siècle, que nous avons inventé les réseaux européens mais voilà, c'est grâce à tous ces artistes autour de Pauline Biardo qu'un véritable réseau européen a été créé et qui véritablement constitue le socle de cette construction européenne qui a débuté quelques décennies plus tard. Donc, pour moi, c'est un grand honneur, et une grande émotion de vous livrer ce message à la fois institutionnel en tant que secrétaire général d'Europa Nostra mais aussi personnel en tant que femme serbe profondément engagée pour la cause européenne, pour l'Europe de la culture et l'Europe du patrimoine culturel. Donc, je suis née à Belgrade mais je vis maintenant à l'AE et vous avez fait un grand aussi honneur de m'accepter comme membre du conseil d'administration du SEM. Et donc, tout ça, je le fais avec beaucoup d'humilité parce que je parle aux scientifiques éminents que vous êtes tous. Moi, je suis une simple avocate activiste de l'Europe de la culture mais je pense que nous sommes complémentaires. Nous nous inspirons mutuellement, nous nous échangeons aussi de l'énergie qui est nécessaire pour faire avancer ce magnifique projet. Et donc, avant de dire pourquoi est-ce que Europa Nostra et moi-même nous considérons que ce projet est tellement exceptionnel, juste à passer très rapidement en revue les quelques épisodes depuis les cinq ans, depuis cinq ans de mon engagement dans cette aventure. Donc, depuis il y a cinq ans, je rencontre Georges Chaminet à l'île de Saint-Louis. Vous le savez très bien, quand on entend Georges parler de Pauline Biardo et de Bougival et du SEM, nous ne pouvons pas faire autre chose que de dire je m'engage, je n'avais aucune idée comment. Il y a cinq ans, vous savez, il y a cinq ans, on n'avait aucune idée comment est-ce qu'on pourrait réaliser et comment est-ce qu'on y arriverait là que maintenant, cinq ans plus tard, on se retrouve avec ce colloque scientifique virtuel ensemble, mais je me suis dit je m'engage. Un an plus tard, 2016, la visite extraordinaire, la visite avec Placido Domingo qui à l'époque était, et qui pendant dix ans était président d'Europa Nostra. Georges et moi, nous emmenons le grand Placido Domingo à Bougival. Il entre dans la Villa Biardo délabré entièrement, mais il est là, la magie, le miracle, elle est encore là, elle n'est pas disparue, et il y a, Georges, moi je disais, elle était une belle bois dormant, mais donc, il entre, il a les larmes aux yeux, il a les larmes aux yeux de savoir que ce lieu, que ces lieux de mémoire est encore là, et que le génie et le souvenir, l'esprit de toutes ces personnalités qui ont habité ce lieu est encore là présent, et qu'ensemble, dans le contexte de ce projet du Centre Européen de la Musique, on allait pouvoir leur redonner une nouvelle vie, comme Georges dit, du souvenir, on va passer à l'avenir. Et non seulement la Villa Biardo, mais la Dacia de Turgenev et la maison de Bizet, où là encore, Placido Domingo en larmes, quand il entre dans cette petite chambre où Georges Bizet avait orchestré Carmen, que lui, il a chanté 200 fois et plusieurs fois avec Teresa Barganza, la légendaire Carmen. Et donc, et après, la conférence de presse dans la maison de l'Europe, Georges, la conférence de presse 2017, où je dis, bien, c'est une belle bois dormant et il fallait bien un prince charmant pour la réveiller. Mais il n'y avait pas qu'un prince charmant qui était Georges mais qui a emballé une grande série de princes et princesses non seulement charmantes mais savantes que vous êtes, vous tous, les membres du conseil scientifique du SEM et puis, et puis, et puis, le déjeuner à l'Élysée avec le président de la République, avec Stéphane Berne qui aussi lui-même se dit mais ce projet on doit bien sûr l'incorporer dans la mission Berne et on doit tout faire pour commencer par restaurer la ville à Biardo et puis de cela, tout le reste, ce grand projet magnifique, ce projet que moi je dirais, pourquoi il est exceptionnel ? parce qu'on dit souvent, on parle souvent de triple A ou un peu, moi j'ai dit il y a le 5 E, 5 E, un projet esthétique, un projet éthique, un projet éducatif, écologique, et last but not least, européen, peut-être je devrais le dire d'abord européen, pas seulement européen mais pan-européen encore qui est très important parce que c'est la grande Europe, ce n'est pas l'Europe occidentale, c'est donc le SEM aussi dans un moment où l'Europe encore n'a pas terminé le processus de réconciliation et de réunification entièrement sur l'ensemble de l'espace européen culturel y compris la Russie. Donc le SEM vient avec cette vision pan-européenne parce qu'évidemment aussi Ivan Torniev y est très profondément présent. Une méthode exceptionnelle, une méthode holistique, transversale, interdisciplinaire, intergénérationnelle, tout ce que vous venez de démontrer aujourd'hui avec tant de brio. Et donc vous avez démontré pourquoi, pourquoi la musique avant tout autre chose. Vous avez aussi démontré pourquoi SEM à Bougival à cause de ce génie des lieux et avec des présentations extraordinaires d'Orlando Fidges, Thomas Cousin et Raphaël Melac. Et alors maintenant, juste la dernière question, pourquoi maintenant, pourquoi maintenant pour l'Europe ce projet est tellement extraordinaire ? Parce que nous vivons des temps éprouvants en Europe comme dans le monde entier et donc nous devons nous réinventer, nous devons revivre et réinventer le projet européen. Et donc c'est à ce moment-là qu'arrive un projet avec une telle vision, avec une telle ambition, avec une telle méthode qui en fait peut contribuer à la réalisation et de tellement de défis auxquels nous nous sommes confrontés. Et contribuer, j'ai adoré cette expression, je pense que Raphaël et Melac, on en a parlé, à la décontamination des esprits qui sont beaucoup trop nationalistes parce que lui, il parlait de, en fait, le XIXe siècle comme en fait un réseau de contamination positive, contamination européenne, transfrontalière des esprits par la musique, par l'art. Et voilà. Donc l'Europe au XXIe siècle, au moment où nous faisons face à des menaces très graves, très graves menaces de nationalisme ressurgissant, d'extrémisme, de toutes sortes d'exclusivismes. Donc on va faire un rebond, un renaissance véritablement de ce projet européen et un projet comme le vôtre avec la musique au cœur, la musique qui, vous l'avez démontré du Manic extraordinaire, qui est tellement importante pour tant de choses et pour le bien-être, pour la santé, la santé mentale et physique de l'être humain, mais aussi la musique qui nous aide, je te cite Georges, de romantiser l'Europe, de la rendre plus, tu l'as dit lors du colloque organisé par l'Institut Jacques Delors, qui était consacré à Beethoven, l'européen. Donc il nous faut redonner, pas uniquement de parler de l'Europe en termes d'institutions et de réglementations et d'argent, mais il faut parler de l'Europe en termes de valeurs, en termes d'identité et en termes de l'émotion que nous portons pour ce projet extraordinaire. Ce n'est pas pour rien qu'encore une fois, c'est Bougival et les Viardos qui ont contribué quelque part à l'inspiration de ce texte fondateur, les États-Unis d'Europe de Victor Hugo. Donc aujourd'hui, on a besoin d'un rebond, de nouveau d'un rebond de toutes ces personnalités européennes et notamment les femmes et les hommes du monde de la culture, du monde de la science. Et c'est là où est l'extraordinaire aussi de ce projet, de ce lien entre les arts, le patrimoine, la science, l'innovation, la recherche, l'éducation, tout ça qui fait partie du portefeuille de la commissaire européenne de Maria Gabriel et je suis ravie que c'est elle qui va clôturer et que même elle s'est fait emballer. Et ça, c'est très bien. Aujourd'hui, nous avons aussi des personnalités, des leaders politiques européens qui se font emballer par justement les projets culturels européens fondamentaux. Et donc, juste pour terminer, je voudrais, donc on a parlé de, donc je pense que Manon Richard qui est ma collègue va partager avec vous aussi un texte que nous, nous avons, donc Europa Nostra adopté justement lors d'une date très symbolique, le 9 mai de cette année qui est le 70e anniversaire de la déclaration de Robert Schumann et là, c'est à cause du lockdown et de la pandémie, on n'a pas pu le célébrer comme l'Europe a souhaité le célébrer et nous, on a voulu marquer le point justement le 9 mai, 70 ans plus tard en disant il y a un grand oubli, il y a un grand oubli dans cette, et au moment où on parle de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui doit être lancée, qu'on doit discuter justement de relancer ce projet, on doit enfin, now or never, mettre la culture, l'art, la musique, le patrimoine là où ils appartiennent et c'est au cœur du projet européen. Avec ce manifeste, je vous invite à le lire, nous avons justement dit que le patrimoine culturel est un catalysateur pour l'avenir, non pas uniquement au souvenir du passé, mais un catalysateur pour l'avenir et qu'on doit l'utiliser beaucoup plus dans l'avenir. Et on a parlé justement, on a dit que tout cela c'est important pour the healing of Europe, la guérison, la guérison de l'Europe dans tous les sens du terme, of the healing. et on a dit bien sûr que ça veut dire aussi being Europe, ce que ça veut dire être européen, ce qui est l'ADN de l'Europe. Et donc, c'est pour tout cela parce que ça, non, ce n'est pas un secteur, moi je dis toujours, c'est un vecteur, c'est un facteur de développement humain et humaniste dans l'Europe et le monde entier a besoin profondément. Et donc, on a commencé avec la mère Europe, Pauline Viardot, et terminant avec le père Europe, Beethoven. Le Beethoven, le Beethoven l'Européen, et donc là, je ne pourrais pas parler de Beethoven d'une manière aussi inspirante que Georges peut le faire, mais Beethoven qui nous a, comme tu as dit Georges au début, qui nous a appelés à changer la tonalité, let's change the tone, qui nous a appelés à un sursaut de fraternité et d'humanité. On en a besoin aujourd'hui encore plus qu'ailleurs que dans le passé. Et donc, voilà, pour finir, nous, Europa Nostra, on est fiers d'être votre partenaire, on continuera à être votre panière. Vive notre Europe, vive Pauline Viardot, vive le Centre européen de la musique. Merci infiniment, merci de tout cœur. C'est merveilleux d'entendre ta voix, ton énergie, ton enthousiasme, et cela nous donne une force qui est démultipliée de façon absolument exponentielle. merci Sneska, merci pour ce que tu es, pour ce que tu représentes. Depuis 20 ans, tu es la secrétaire générale d'Europa Nostra et tu as fait un travail absolument extraordinaire pour la défense du patrimoine tangible et intangible européen. tu continues et naturellement, le Centre européen de musique sera toujours aux côtés d'Europa Nostra et j'ai le privilège de faire partie de votre conseil également. Donc, Europa Nostra et le SEM, le SEM et Europa Nostra, c'est une histoire d'amour. Absolument, absolument, c'est une belle conclusion. Un grand, grand merci. En tout cas, je voulais juste dire, Georges, peut-être pourquoi j'ai une si grande passion et une émotion pour tout cela, c'est parce que je viens d'un pays qui était récemment déchiré par la guerre, encore très récemment. Et donc, c'est là où je pense que je puise encore plus et c'est pour cette énergie pour dire l'Europe, on a besoin de la reconstruire, de la réconcilier et de faire cette guérison par l'art, par la musique, par la culture. Et donc, moi, je vous remercie. J'espère aussi ce que vous allez faire dans les Balkans parce que je sais que vous avez aussi certains idées et projets éventuellement de le faire là-bas. Absolument. Merci infiniment, Pouska. Je suggère que votre échange qui se prolonge en privé puisqu'il y a des centaines d'auditeurs qui vous écoutent et merci infiniment. J'ai maintenant l'honneur de présenter l'intervention de la commissaire européenne Maria Gabriel, commissaire à l'innovation, recherche scientifique, jeunesse, sport et culture qui a tenu à marquer son intérêt et l'accompagnement qu'elle souhaite faire de ce projet. Donc, je vous laisse écouter son intervention. Merci pour l'invitation à ce colloque et surtout un énorme bravo au président du Centre européen de musique, le maestro Jorge Caminé pour son travail extraordinaire. Rares sont les événements auxquels je participe qui englobent parfaitement tous les domaines qui sont sous ma responsabilité. L'innovation, la recherche, la culture, l'éducation et la jeunesse. Tous ces sujets ont été évoqués lors de vos échanges et surtout sont tous au cœur de ce projet merveilleux qu'est le Centre européen de musique de Bougival. Ces disciplines et leurs liens irréfutables avec nos valeurs européennes me tiennent particulièrement à cœur. L'un des axes sur lesquels je suis en train de travailler est justement de forger des synergies entre ces disciplines, essentielles à la stimulation de l'innovation et de la créativité européenne. Entre nos programmes Europe Créative, l'initiative Music Moves Europe mais aussi Erasmus+, et Horizon Europe afin de soutenir de nombreux projets visant à développer un espace culturel commun dévoilant le rôle clé de la culture et la musique. C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous avons lancé un appel à candidature extraordinaire dans le cadre d'Erasmus+, partenariat pour la créativité qui concerne les organisations dans les domaines de l'éducation formelle, informelle et non formelle ainsi que celles des secteurs créatifs et culturels. Car la musique est essentielle à notre vie, à nos sociétés. Au moment le plus difficile de cette pandémie, des millions d'Européens se sont tournés vers la musique pour se ressourcer et faire face à cette crise. Chers musiciens, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre talent, votre cœur et votre générosité. Investir dans la musique signifie investir dans le bien-être de la société, la jeunesse et notre patrimoine. Je vous souhaite une bonne continuation avec la réalisation du Centre Européen de Musique dans ce lieu bougival hautement symbolique pour le patrimoine culturel et musical européen. Avec sa célèbre phrase « De la musique avant toute chose », Verlaine affirme la musique comme un art pilote. À l'occasion des 250 ans de la naissance de Beethoven, remettons la musique au cœur de la construction européenne. Merci. Merci à tous. Pour ma part, je souhaite remercier tous les intervenants et les participants pour ce colloque qui est allé au-delà de tous mes rêves et mes espérances. Vraiment, j'étais ravi de cette première expérience de colloque et d'échange et de convivialité. Merci vraiment à tous. Je passe maintenant la parole à ma collègue Maria. Merci beaucoup, Laurent. Je pense que nous avons le même sentiment en même temps d'enthousiasme, de surprise et d'encouragement. En fait, on avait beaucoup investi de nos énergies intérieures et de temps et avec tous les collègues de la formidable équipe de Ducem, je souhaite aussi rappeler Virginie qui est un autre ange gardien dans notre équipe et évidemment toute l'équipe technique qui a déjà été évoquée. Je crois interpréter aussi comme tous les musiciens qui pensent déjà au prochain morceau, n'est-ce pas ? Nous devons rattraper le reste du conseil scientifique pour le volet complémentaire à cette réunion. mais après, je pensais que ce serait vraiment sympathique d'avoir régulièrement des rencontres. Nous avons fait exprès de ne pas faire des compartiments, n'est-ce pas, dans notre conseil scientifique ni dans nos activités, mais vraiment d'avoir une sorte de contrepoint, de série, de dialogues plus approfondis parce qu'également, je vois que les questions qui sont posées par le public demandent très clairement de savoir plus, de connaître plus non seulement l'expertise des conférenciers, mais aussi une discussion active avec ceux qui nous écoutent. Donc, c'est une question de se voir et de s'écouter comme toujours dans la musique. Et nous allons donc essayer de planifier le plus tôt possible et si possible en se voyant également, non seulement à l'écran, un deuxième rendez-vous. Mais même si nous devons le faire comme ceci, nous allons en faire un bientôt, je crois, parce que nous sommes vraiment encouragés et aussi enthousiastes justement par l'attention et la participation si vivante du public. Grand merci, Maria, grazie mille. Grand merci, Laurent, grand merci à tous qui ont été connectés en partie ou tout au long de la journée. Et nous sommes très touchés par tous vos commentaires, par tous vos encouragements et je dois dire que je suis assez fier car je pense qu'il n'y a pas un seul continent qui n'a pas été connecté aujourd'hui au colloque du SAM. Là, on voit à quel point l'universalité de la musique parle. En tout cas, je tenais aussi à remercier du fond du cœur l'équipe du SAM, Virginie Brault, Jean-Christophe Harrell, Georges-François Hirsch, Grégory Zeps, qui est notre chargé de communication et qui a été le chef d'orchestre avec Étienne de Portemire, le chef d'orchestre de ce colloque virtual. J'espère que bientôt on pourra se retrouver tous à nouveau et permettez-moi de finir avec un autre vers de Paul Verlaine, de la musique encore et toujours. Merci à vous tous. À bientôt et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501